Virginie Tournet qui nous fait le plaisir également de revenir puisqu'elle connaît également très bien l'Office et son Conseil scientifique. Et je remercie également tout particulièrement le professeur Jean-François Delfraissy de sa présence. Merci à tous les quatre pour cette table ronde sur la place de la science dans la décision politique. On le voit incontestablement sans l'apport de la science. L'action publique ne ferait que construire sur du sable. Et je crois bien qu'au vu notamment de l'engouement que nous avons eu ce midi, à la fois auprès des retours que j'ai pu avoir des parlementaires et de l'ensemble des instituts et organismes qui nous font le plaisir de nous associer à cet anniversaire, démontre tout l'intérêt que nous avons de continuer à souder ces liens entre décision politique et science. Et donc pour en parler dans le concret, ces quatre intervenants qui chacun pourront aborder à la fois ces enjeux, enjeux passés, enjeux présents. La science ne dicte pourtant que rarement une ligne de conduite univoque. Et donc il nous faut pouvoir avoir cette décision éclairée. Vous le savez, ça a été redit ce matin lors des différentes prises de parole. Incontestablement, l'Office est un acteur majeur pour cela. Et donc quand on voit effectivement à la fois les questions que posent, à la fois en termes d'indépendance, sur l'emprise de la décision politique, quand on voit également aussi l'ensemble des enjeux sur les réseaux sociaux, quand on voit l'ensemble des enjeux qui viennent autour de la décision politique et du scientifique, bien entendu, il nous faut avoir cette vision éclairée et cette emprise de liens qui unit la science et la décision politique. Donc pour lancer le débat, nous avons demandé à un grand témoin de nous livrer l'expérience qu'il a taquise au double contact du monde politique et scientifique. Il s'agit d'Alain Fischer, président de l'Académie des sciences, dont Colbert a expressément voulu qu'elle se consacre au développement des sciences et qu'elle conseille le pouvoir en ce domaine. Et tout était dit déjà. Alain Fischer a aussi été président du Conseil d'orientation de la stratégie vaccinale. En cette qualité, il a coordonné auprès du gouvernement la politique vaccinale de l'État dans le cadre de la lutte contre ce qui reste comme la plus grande pandémie que nous ayons connue depuis un siècle. Et donc, il a certainement beaucoup d'enseignements à nous donner sur la place de la science dans la décision politique. Je lui cède sans plus tarder la parole. Merci, monsieur le Président. Mesdames, messieurs, je suis tout à fait honoré de participer à ce colloque qui célèbre le 40e anniversaire de l'OPEX, qui est à l'évidence au centre de la discussion que nous allons avoir cet après-midi. Je vais vous faire part de quelques réflexions concernant la place de la science dans la décision politique. Est-ce qu'il existe un domaine politique qui échappe à une analyse de contexte dans laquelle la connaissance scientifique, ce qui implique ce qui est connu et ce qui n'est pas connu, et donc l'expertise scientifique, n'aurait pas sa place ? A vrai dire, je pense qu'on peut, vous serez tous d'accord pour dire que la science est au service de la société. C'est une relative banalité, mais je pense qu'en termes d'introduction, on peut le dire. Quelques thèmes évidents, récents, actuels, illustrent cette idée que l'expertise scientifique devait être à peu près partout. Je ne reviens pas sur la pandémie de Covid, je ne reviens pas dans le contexte récent sur la ville, sur évidemment l'énergie. On peut en penser, je pense en particulier au travail fait d'ailleurs ici, sur l'évolution du nucléaire au cours des 20 dernières années en France, sur le réchauffement climatique et ses conséquences, sur la biodiversité, sur la politique de l'eau, le sol, les forêts, le développement du numérique, l'intelligence artificielle, l'application de la génomique et la connaissance de l'embryon. Je brasse à des seins larges et dans différents domaines, sans oublier les questions d'éducation, les questions d'éducation scientifique, mais pas que les questions d'éducation scientifique. Quelques principes généraux. Il me semble que l'expertise, par définition large, doit pouvoir s'appuyer directement sur la recherche fondamentale et appliquée. Évidemment, les constantes de temps de l'expertise et des recherches ne sont pas les mêmes, mais si elles ne sont pas liées, je pense que l'expertise perd son sens. Juste un exemple récent dans le contexte du Covid et qui est évident, s'il n'y avait pas eu les recherches fondamentales plus appliquées sur l'utilisation des ARN messagers, les vaccins ne seraient pas apparus et une politique de santé publique liée à la vaccination, entre autres, évidemment, n'aurait pu se faire. C'est un exemple parmi de nombreux. On peut aussi penser, par exemple, aux recherches en termes de modélisation d'épidémie, qui est une autre, je pense, une bonne illustration de cela. Une autre considération qui me paraît évidente, c'est la nécessité de l'interdisciplinarité. Je le remensionnerai, évidemment, au niveau de la recherche, mais aussi de l'expertise. Et évidemment, le fait que les notions d'expertise scientifique se doivent être considérées dans deux types de situations aigües. À nouveau, la crise Covid étant une illustration parfaite, si je puis dire, et hors crise. Et dans la mesure du possible, il serait souhaitable que l'expertise scientifique puisse s'exercer hors crise et en termes plutôt de prévention. Alors, il y a une autre notion, à mon avis, qui est importante, je crois, à considérer. C'est que la place de la science dans la décision politique est une notion qui est consubstantielle de la place de la science et de fait de la culture scientifique au sein de la société. Je pense qu'il y a le monde scientifique, le monde politique, mais il y a la société qui est avec nous, et j'y reviendrai. Les décideurs politiques, bien évidemment, je parle à votre place, tiennent compte forcément des convictions qui traversent la société et qui ne sont pas nécessairement toutes scientifiquement éclairées, vous y avez fait allusion. Une difficulté réelle est liée à la croissance, en particulier malheureusement d'une partie des plus jeunes de notre société, d'une forme de crise de la rationalité, une montée des relativismes et un climat de défiance qui fait souci. Donc dans ce contexte, comment peut-on repenser la place de l'expertise scientifique auprès des décideurs ? Quelques principes, me semble-t-il. Un, évident, pas de savantocratie. Je veux dire par là, à l'évidence, que les savants, les scientifiques, d'aucune manière ne doivent se substituer aux décideurs politiques. Ils sont là pour conseiller, alerter, mais certainement pas pour décider. Il ne faut pas l'oublier. J'ai déjà mentionné l'interdisciplinarité, mais à mon avis, l'expertise en termes de science, entre guillemets, dure. Elles sont plus ou moins dures, mais vous voyez ce que je veux dire. Elle ne peut pas se faire sans aller de pair avec des réflexions qui sont liées aux sciences humaines et sociales. C'est vrai dans tous les domaines. Ça me paraît une évidence. L'expertise implique, dans la pratique, un positionnement des questions, un recueil des connaissances, des incertitudes, l'élaboration de scénarii, la modélisation. Et après la décision politique, je pense qu'il y a un retour des experts. Et je pense que c'est une chose, à mon avis, qui était plutôt bien faite. Je me tourne vers Jean-François par le Conseil scientifique. Je lui envoie quelques fleurs, peut-être par le Conseil de la vaccination. Dans le contexte du Covid, mesurer l'impact des décisions. Il me paraît une notion importante. Voilà. Alors, l'efficacité de l'expertise, elle repose sur un bon positionnement des questions, sur la légitimité scientifique des experts, leur indépendance. Vous y avez fait allusion. La question des conflits d'intérêts, des liens d'intérêts, doit être analysée finement. Et comme vous le savez sûrement, il y a une instrumentalisation fréquente de ce concept qui pose problème. Donc ceci doit être vu sérieusement. Mais sérieusement, ça veut dire sans excès ni défaut. L'efficacité de l'expertise repose aussi sur la confiance réciproque. Évidemment, un travail en toute intégrité et transparence. Et des capacités de communication adéquates. Je pense que les experts doivent communiquer à côté, dans leur domaine d'expertise, à côté des politiques lorsqu'ils décident. Et j'y reviens une troisième et probablement dernière fois. Le caractère pluriel et éventuellement, quand c'est nécessaire, ou inévitable, contradictoire de l'expertise, doit être respecté. Alors, il y a, à mon sens, un certain nombre de difficultés objectives au développement de l'expertise scientifique auprès des décideurs politiques. Et là, je ne vais pas faire plaisir absolument à tout le monde, mais ce n'est pas grave. Je pense qu'il y a un souci de culture scientifique des décideurs et de leur entourage qui, en moyenne, il y a des heureuses exceptions, mais en moyenne et largement insuffisante, situation qui est inhérente à leur formation, qui est, je vais la qualifier, en règle de ascientifique, asprivatif. Je rappelle les cours de grec. Évidemment, et nous, à contrario, nous avons une formation qui ne nous prédispose pas particulièrement à être exposée aux considérations, aux difficultés de la vie politique. Donc, je pense que c'est un enjeu important, ne serait-ce que pour partager une façon de penser, un vocabulaire, on met le même sens aux mots, etc. Par ailleurs, et donc, de notre côté, je pense qu'on peut aussi dire qu'en moyenne, il y a une faible connaissance par les scientifiques des enjeux politiques et parfois une méfiance ou une crainte à s'engager, ce qui est regrettable. Parce que je pense qu'il faut, pour qu'il y ait expertise scientifique, il faut qu'il y ait des experts et des politiques qui appellent les experts. Mais il faut les deux, bien évidemment. Par ailleurs, évidemment, il y a une notion qui est complexe. C'est qu'en règle, les politiques sont dans un des objectifs de court terme qu'on peut comprendre, pas toujours, mais en règle, on peut comprendre, en opposition qui, en moyenne, au fait que les scientifiques réfléchissent et s'inscrivent dans le long terme, sauf situation particulière. Et c'est une difficulté pratique. En pratique, à mon sens, en France, aujourd'hui, il est souhaitable de placer des experts scientifiques à proximité des décideurs à tous les échelons, exécutifs et législatifs, en s'inspirant, et ce qui n'est pas le cas de façon suffisante aujourd'hui, à mon sens, en s'inspirant des expériences étrangères, notamment anglo-saxonnes, mais on peut les regarder d'autres modèles. Le modèle allemand, à mon avis, par exemple, n'est pas mauvais non plus. Il est intéressant d'observer que Philippe Gillet, qui, comme vous le savez, a remis récemment un rapport sur l'évolution des organismes nationaux de recherche, évoque l'hypothèse de placer un haut conseiller scientifique auprès de la présidence ou de Matignon. Je pense que c'est une idée intéressante qui doit être approfondie, même si une seule personne n'est probablement pas suffisante. On peut réfléchir avec aussi des comités. Le rôle des académiques, qui fait appel à propositions pour travailler en tant qu'expert. Enfin, bref, plusieurs modèles sont envisageables, mais je pense qu'il faut sortir de la situation actuelle qui n'est pas satisfaisante. Et encore une fois, je pense qu'un benchmarking international peut aider pour avancer dans ce sens. Alors à ce jour, à mon sens, malgré l'OPEX, qui, à mon avis, est plutôt pionnier en France dans ce domaine, je répète qu'on ne peut considérer que la situation soit satisfaisante, même s'il y a des expériences ou des situations récentes qui se sont avérées allées dans le bon sens. Je pense que le plan de mon voisin sur l'intelligence artificielle n'était pas forcément une mauvaise chose. Il faut bien envoyer quelques fleurs. Je n'ai pas envoyé que des fleurs, donc. Et où les conseils Covid, j'ai déjà fait allusion. Mais quand même, globalement, on souffre sérieusement d'un défaut d'expertise scientifique à tous les niveaux de la prise de décision dans ce pays. Le tout dernier point que je voudrais évoquer, mais pas être trop long, c'est que la question sous-jacente que j'ai évoquée en introduction de la culture scientifique au sein de notre société ne peut être ignorée, tant celle des décideurs que de la population. Je l'ai déjà évoquée pour les décideurs. Objectivement, il y a un écart croissant de connaissances entre experts et citoyens qui participent éventuellement d'une défiance de certains à l'égard des pouvoirs et des décisions. Je pense que les concertations citoyennes sont une forme intéressante de médiatisation entre la société, les experts et les décideurs. Je pense qu'il y a quelques exemples relativement probants. Je suis plutôt favorable à pousser cette forme d'expression de la société qui ne doit pas se substituer. Je sais que les parlementaires sont un tout petit peu réticents, mais évidemment pas se substituer au travail des parlementaires. Mais il me semble que c'est une contribution utile et qui permet de transmettre de l'information, de transmettre les discussions sur l'information et de faire progresser la réflexion de nos concitoyens. Évidemment, à côté de toutes les initiatives nécessaires dans le déploiement de la culture scientifique. Bertha a fait un rapport qui est très bien sur cette question, donc je n'y reviens pas, mais c'est un point absolument essentiel. Donc juste un mot de conclusion. Évidemment, cette question de la place des experts scientifiques auprès du monde politique est absolument majeure. Elle n'est pas simple. Je vais en évoquer quelques aspects. Elle peut sûrement s'inspirer d'expériences réussies, en tous les cas plus réussies qu'en France, à l'étranger. Et je pense qu'il faut considérer que ce n'est pas juste un dialogue entre des experts et des politiques, mais en fait, c'est un jeu à trois. C'est politique, expert et citoyen, société. Voilà, je m'arrête là. Je suis sûr qu'il y aura d'autres considérations qui vont venir s'ajouter pour évoquer cette question. Merci de votre attention. Merci, professeur. Je passe donc maintenant la parole au professeur Jean-François Delfraissy, qui, entre autres fonctions, a présidé, comme vous le savez, le Conseil scientifique du Covid-19, qui a eu d'ailleurs, dans ce cadre, d'étroites relations. Ça a été rappelé avec l'Académie des sciences. Mais vous êtes aussi, comme président du Comité consultatif national d'éthique, habitué à réfléchir à la manière dont la science et la chose publique peuvent ou doivent interagir. Donc on sera très heureux également d'avoir votre point de vue sur cette question centrale, fondamentale, de la place de la science dans la décision politique. Merci beaucoup. Bonjour à tous. À vrai dire, j'ai presque envie de partir, parce que je partage à 150% ce qu'a dit Alain. Et ça explique d'ailleurs les... Bon, je connaissais bien sûr avant, mais les excellents rapports que nous avons eus entre les deux structures dans cette période de crise. Moi, je vais vous raconter un peu ce qui n'est arrivé, et je dirais, finalement, dans la construction de quelque chose de nouveau qu'était le Conseil scientifique Covid, qui s'est avéré très vite être auprès des plus hautes autorités de santé, une forme d'éclairage. Alors d'abord, je pense qu'Alain l'a très bien dit, mais je le répète, on est une belle démocratie en France. En tout cas, on va rester une belle démocratie, j'en suis sûr. Et les choses sont claires. C'est-à-dire, c'est le politique qui décide. Et l'expertise n'est là que pour éclairer, donner une vision. Mais la décision est bien sûr, dans ces grandes crises, elle est à la fois sanitaire, elle est sociétale, elle est politique et elle est économique. Et c'était le cas, par exemple, de cette crise Covid assez extraordinaire que nous avons vécue. Les ennuis commencent quand l'expertise des experts ne savent pas grand-chose eux-mêmes. Parce que l'expertise, elle doit s'appuyer sur la science. Ça, c'est assez logique. On est construit comme tel. Mais quand la science n'est pas encore au rendez-vous, c'est comment essaie-t-on d'avoir un éclairage aussi neutre, positif que possible vis-à-vis de la décision politique ? Et c'est ce que nous avons vécu lors de cette crise Covid, dans la période de mars-avril 2020, où, somme toute, la science n'était pas encore arrivée. Et il faut qu'on en tire des leçons, de cette période complexe où la science n'est pas encore au rendez-vous, et où, donc, le politique a besoin de l'expertise pour l'aider à finir de prendre une décision qu'il suppute lui-même et où le scientifique lui-même hésite, il y va avec humilité pour pousser à ces types de décisions honnêtement moyenâgeuses, qu'ont été le premier confinement, par exemple. D'imaginer, mais ce n'était pas vrai qu'en France, c'était au plan global, être amené à prendre ce type de décision. Alors, après, je vais reprendre certains points qu'a également abordés Alain. Moi, il y a quatre points qui m'apparaissent importants et qui sont dominés par la confiance qui s'installe, en tout cas en situation de crise, entre le groupe d'experts qui doit être multidisciplinaire, allant du basic science aux sciences humaines et sociales, avec le politique au plus haut niveau. Il faut qu'il y ait un état de... Chacun est évidemment dans son rôle, mais il faut qu'il y ait une confiance un peu humaine qui s'installe. Et me semble-t-il, en tout cas vu de mon côté, c'est ce qui s'est passé lors de cette crise Covid. Quatre points pour un conseil scientifique et pour les experts dans cette notion de crise. Premièrement, l'autonomie, l'indépendance. Comment peut-on rester autonome et indépendant quand on est nommé par le politique dans des conditions un peu curieuses, parce que, somme toute, il y a eu un objet nouveau qu'a été le conseil scientifique ? On aurait très bien pu, je l'avais dit d'ailleurs au président, s'appuyer sur, par exemple, les présidents des agences sanitaires. On a toute une série de grandes agences en France qui auraient pu faire l'objet de la constitution d'un conseil scientifique vécu différemment. Et donc, comment on arrive à garder l'indépendance ? Bon, d'abord, l'indépendance, ça ne s'écrit pas seulement, il faut le conquérir. Les avis et le fait qu'on puisse s'auto-saisir est un élément important. Que les avis soient écrits, soient publics, ça laisse une trace d'abord, mais ça laisse aussi le fait que ce n'est pas seulement de l'expertise pour le pouvoir qui décide, mais c'est aussi une vision d'information par rapport aux citoyens. Et je sais que ce point-là est discuté. Je sais que ce point-là, d'ouvrir, entre guillemets, l'expertise, finalement, de façon plus globale, et de la rendre pas seulement pour le politique, mais de l'ouvrir sur la société, est un élément qui est discuté par certains. Pour moi, les choses sont très claires, et Alain l'a rappelé d'ailleurs. On est là dans un élément de démocratie en santé, en l'occurrence, mais qui peut être autre chose que la santé, et le triangle entre le décideur politique, l'expertise et la vision citoyenne, est un élément fondamental pour garder la confiance. Le deuxième point, c'est la notion de temporalité, du temps. Le temps n'est pas le même. Le temps des médias, c'était quelques heures, le temps du politique, quelques jours, et le temps de la science, il est forcément au minimum de quelques mois. Et encore, on a eu énormément de chance que la science avance avec cette rapidité, avec l'arrivée des plateformes MRNA, entre autres, mais pas seulement, y compris la mise au point d'un médicament avec le Pax le vide, véritablement efficace, sur la survenue de formes graves, et survenue finalement en 14 mois. Je rappelle que les trithérapies dans le VIH, il nous a fallu 12 ans, le traitement éradicateur d'éradication de l'hépatite C, pour reprendre des maladies infectieuses, il a fallu 8 ans. Donc, on a une accélération des connaissances et de la mise au point des connaissances, mais cette accélération, elle est au minimum quand même, la science, c'est quelques mois, c'est quelques ans, ou quelques années. Ce n'est pas si facile que ça à faire comprendre aux politiques. C'est cette notion-là. Le troisième point, Alain l'a abordé, je vais dans son sens. C'est cette relation très particulière avec nos décideurs, probablement les 200 ou 300 personnes qui décident en France, qui oscillent entre cabinet ministériel, grande direction de ministère, prise de position politique, qui sont à 95% sorties de l'ENA, enfin, en tout cas, de ce qu'était l'ENA auparavant, qui ont rété les sciences quasiment à la fin de la classe de seconde, puisque après, ils ont préparé Sciences Po avec un type de formation d'un certain type, et pour qui ? Qui sont loin de la science. Ça ne veut pas dire pour ça qu'ils ne sont pas très intelligents. Ils sont très intelligents, pas la question, mais la notion de vision scientifique, d'humilité dans une certaine mesure qu'il y a derrière la construction d'une science, que construit d'avoir passé une thèse de science, de pas en avant, pas en arrière, les difficultés à accepter tel ou tel type de résultat, c'est des choses qui n'ont pas connu, en tout cas, dans notre monde français. Et pourtant, nous avons une haute administration qui est de très bon niveau, qui s'est recyclée très vite, y compris, on le sait, au plus haut niveau de l'État, mais qui, sur le fond, et moi, je pense que c'est quelque chose de crucial dans notre monde français, d'accélérer la diversité de formation de nos élites. On aura besoin d'élites, on a toujours besoin d'élites de décideurs, mais d'être comme en Allemagne, où la notion de docteur vaut quelque chose, ou dans le milieu anglo-saxon, où il y a une plus grande diversité, un panachage de la formation des décideurs, est un élément essentiel. Ce n'est pas que dans la réponse aux crises, mais ça montre que leur relation avec la recherche, sur l'importance de ce qu'est la recherche fondamentale, et donc, dans la discussion du PIB consacré à la recherche, c'est un élément fondamental qui n'est pas inscrit, je dirais, dans les gènes de nos élites. C'est à changer, je ne sais pas trop comment, parce que c'est fondamental, et inversement, je sais que les grands corps, par exemple, ont des traits sollicités par le Conseil d'État, la Cour des comptes, la Nouvelle-Ena, pour avoir cette teinte de formation, s'ouvrir sur ce genre de discussion. Le dialogue de ces jeunes, quand ils sont en pleine formation, avec de jeunes scientifiques, ce mélange des gens, même s'ils vont faire des carrières qui sont complètement différentes, est un élément totalement essentiel. Le dernier point, c'est la notion de temporalité, du temps, ou de l'agenda, où l'agenda, évidemment, du politique, est un agenda qui est rythmé, et c'est normal, on est une démocratie, par les élections. Et on a eu plusieurs élections durant cette crise. Et où donc, c'est comment arrive-t-on à ce que la prise de décision, qui s'appuie sur, une fois de plus, la construction et la vision de la science qui est arrivée dans un deuxième temps, comme je l'ai expliqué, à partir d'octobre 2020, comment n'est-elle pas perturbée, je dirais, par l'agenda politique ? Alors, moi, quelques remarques, et je termine là-dessus. D'abord, je pense qu'en France, on a eu beaucoup de chance, et que dans la relation entre science et politique, qui est un vieux débat, relisé Max Weber, qui date des années 20, et où tout est déjà dit, on a eu beaucoup de chance d'avoir au plus haut niveau de l'État, quelqu'un qui avait mis en priorité, dès le premier tour de table, en disant, je m'appuierai sur l'avis des scientifiques pour prendre les décisions, et je mettrai la santé, et en particulier des sujets les plus fragiles, au cœur de mes décisions. Avec ces deux phrases, la conduite de la crise était déjà avec un guide important, et on l'a bien vécu tout au long de la crise. Le deuxième point, si on doit tirer quelques leçons, et d'abord, on est frappé par le fait qu'il n'y a pas eu de rétex sur la plus grande crise sanitaire mondiale depuis maintenant peut-être un siècle, comme je l'ai entendu tout à l'heure, on n'a pas eu de rétex au plus haut niveau. Alors il faut dire que le politique a des excuses, avec ce qui s'est passé avec l'Ukraine, le coût de l'ensemble d'une série d'énergie, ce qui se passe dans le banlieue là de façon récente, ils n'ont pas arrêté. Néanmoins, c'est un peu dommage qu'il n'y ait pas eu un rétex de haut niveau. Je ne revendique rien, ayant été un des acteurs modestes de cette crise, ce n'est pas à nous de le faire, il faut que ça soit fait par une structure indépendante. Mais il y a quand même quelques leçons à tirer. Alors, sur les quelques leçons et très vite, la première, quand on me dit comment anticiper, moi je partage l'avis d'Alain, la meilleure façon d'anticiper, c'est de ne pas chercher à anticiper sur tel ou tel agent infectieux ou autre qu'on pourrait penser, c'est investir en recherche fondamentale, non dédiée, financée, et sortir au bon moment, parmi les équipes, celle qui a travaillé sur le sujet de l'agent X qui arrivera. C'est fondamental, c'est la meilleure anticipation. Investir en recherche fondamentale et investir avec un PIB de la recherche en France qui est insuffisant, consacré à la recherche qui est insuffisant par rapport aux autres grandes démocraties. Deuxièmement, dans les quelques conclusions, c'est dire aussi que finalement la France s'en sort bien. Le rétexte aurait pu le dire. La presse ne le dit pas trop non plus. Alors je ne suis pas non plus spécialement à moi de le dire, mais comme personne ne le dit, je le dis. Si on regarde les grandes études américaines complètement indépendantes ou les études de l'EMS sur finalement l'impact sur la perte de durée de vie d'un pays, vous savez qu'on se situe autour de moins trois mois, l'Allemagne un peu moins, bien que nous, les Anglais, moins huit mois, l'Espagne et l'Italie sont plutôt autour de neuf, dix mois, et les États-Unis, moins 2,6 ans. Les pays de l'Est de l'Europe, de l'ordre aussi de l'ordre de 18 mois. Ça veut donc dire, ça fait réfléchir aussi, ça veut dire que le pays qui a le plus innové, le plus innové, qui sont comme d'habitude les US, avec l'investissement sur le vaccin, ce modèle très particulier qu'ils ont mis en place, sur les médicaments, qui ont le sorti le plus vite, avec des sommes totalement considérables sur le sujet, parce que l'accès aux soins aux États-Unis sur des populations minoritaires se fait dans des conditions qui ne sont pas celles que nous avons en France, et il faut le préserver, c'est un bien précieux sur cet accès aux soins que nous avons en France, et bien fait qu'ils ont une perte de moins 2,6 ans, évidemment qui est beaucoup plus marquée dans la population black américaine, mais encore qui est très organisée, mais surtout dans la population hispanique. Le dernier point que je voulais évoquer, c'est sur quelques idées de recherche importantes qui sont apparues. Alain l'a expliqué sur la pluridisciplinarité, bien sûr, mais la science des projections. Et il faut qu'on finisse de l'organiser en France. On était en retard par rapport en particulier aux Anglais ou aux gens de Seattle, et cette science des projections de jeunes mathématiciens en jean et en basket qu'il faut cadrer, on ne peut pas laisser tout seul, mais qui joue un rôle totalement fondamental pour l'éclairage politique qui peut être donné. Enfin, sur les questions d'organisation, je dirais du conseil aux décideurs. Dans cette crise, il y a quelque chose de particulier, c'est qu'on a été un peu dans le royaume de France présidentiel, si je peux dire. Et donc, très vite, on s'est bien rendu compte, et vous vous êtes rendu compte aussi, que les décisions étaient prises dans un contexte, bien sûr, du Conseil de défense, mais étaient prises finalement au plus haut niveau de l'État. Je rappelle que le Conseil scientifique ne faisait pas partie du Conseil de défense, et on l'avait évidemment souhaité, non voulu, on séparait bien, il faut, un des points essentiels dans toute l'affaire est de séparer ce qui est l'expertise et le Conseil de la décision politique. Néanmoins, comment avancer en temps de non-crise ? Probablement, la discussion qui est sur la table, c'est d'aller regarder ce qui se passe en effet dans le milieu anglo-saxon, avec les chief medical officers ou les scientific officers. C'est une première solution, le modèle le plus élaboré est au Canada, qui ont poussé jusqu'au bout cette vision. Il y a le rôle des académies, qui pourrait prendre une place importante dans l'interface, dans la discussion directe. Le climat de confiance est quelque chose d'essentiel, et il faut arriver à avoir, je sais dans leur agenda qui est extrêmement lourd, mais le contact, je dirais, ça va vous surprendre, mais je pense que le contact personnel au plus haut niveau joue aussi son rôle. On peut mettre toutes les institutions du monde. Si la confiance ne règle pas entre l'expertise et le décideur politique, ça ne va pas le faire. Néanmoins, il est fondamental que puisse être annoncé au plus haut niveau. Dans la science, après tout, on a bien enlevé dans Nature ou dans Science, tous les ans en décembre, même chose dans New England Job of Medicine, sur les avancées de l'année, les digérer, les construire, qu'elles soient françaises ou pas françaises, d'ailleurs, mais des choses qui vont changer la donne et qui peuvent construire. Je pense qu'il faut qu'on bouge. Je ne sais pas comment. On sent bien qu'il y a une discussion sur le modèle qui pourrait être construit, mais il faut qu'on arrive à construire autour de ça pour éclairer, je dirais, au plus haut niveau ce type de points. Enfin, un dernier point dans le domaine de la santé, qui est le mien et que je connais mieux que les autres, il manque quelque chose. Il manque quelque chose, c'est-à-dire qu'on a une énorme masse, ce qui est cet énorme ministère de la santé, avantage, inconvénient, etc. Il n'y a aucune vision stratégique. Aucune. Les ministres arrivent avec leur cabinet. Ils sont noyés dans les types de décisions qu'ils peuvent prendre. Et ils ont bien sûr ce qui a pu être préparé par des think-fangs plutôt politisés ou pas avant. Mais quand ils arrivent au ministère de la santé, on ne leur propose pas en leur disant voilà ce qui a été réfléchi sur tel ou tel sujet, ce qui pourrait être construit. Puis après, c'est la décision politique de décider. Il est urgent qu'il y ait une réflexion stratégique dans le domaine et au plus haut niveau, pas seulement réformer la santé en périphérie, dont on parle beaucoup maintenant, mais réformer le ministère de la santé lui-même qui joue son rôle, que l'État joue son rôle de vision stratégique. Voilà rapidement donné ma courte expérience. Merci professeur pour ce retour d'expérience. Pour le coup, sans plus tarder, je laisse la parole à Cédric Villani que je ne vais pas présenter puisque tout le monde le connaît ici, à la fois les acteurs de la science et encore plus à l'OPEX, Cédric, bienvenue à toi, merci de nous rejoindre. Évidemment, le sujet de la place de la science dans la décision politique, tu en connais un rayon puisque tu as eu la chance d'avoir été, si je puis dire, dans les deux situations, à la fois en science et dans la décision politique. Et je pense que ton regard sera très intéressant pour nous cet après-midi dans cette table ronde. Merci, mon cher Pierre. C'est quelque chose de connaître les deux versants et de voir à quel point les ambiances peuvent être différentes. Chers amis, chers collègues, c'est un plaisir de me retrouver ici pour une bonne partie de ceux qui sont présents. C'est la première fois que je retrouve, que je revois des membres de l'OPEX avec qui j'ai eu tant de plaisir et de fierté à faire chemin commun durant cinq années de mandat. L'occasion pour moi de rendre hommage à Gérard Longuet avec qui nous avons fait une excellente équipe, parfois lui président et moi vice-président et parfois l'inverse en fonction de qui de l'Assemblée ou du Sénat avait la présidence et la façon dont on a pu faire avancer la barque, reposer sur le respect de l'institution et sur une véritable sympathie, un véritable respect mutuel qui m'ont fait beaucoup de bien. Un merci aux parlementaires qui m'ont accordé et réaccordé leur confiance pour la présidence même quand je n'étais plus rattaché à aucun groupe politique et un grand merci au secrétariat scientifique de l'OPEX sans lequel rien ne serait possible. Chers amis, on peut les applaudir et durant le mandat on avait travaillé à bas bruit mais c'était important pour diversifier les formes de travail de l'OPEX, l'interactivité avec la société, renforcement des échanges avec les académies, avec le politique, avec quelques missions délicates. Un office parlementaire, c'est multiforme, ça fait des rapports, court ou long, ça fait des missions, ça organise des débats et parfois le vrai résultat, c'est le débat et pas la conclusion qui ne saurait que très rarement résumer les différentes facettes du débat. Et parfois, c'est important pour le politique d'avoir accès au débat dans ces nuances et de l'avoir intériorisé afin de prendre les bonnes décisions quand on sait le sujet sur la table. S'il fallait que citer quelques petits exemples, peut-être la plus dure au plan de l'organisation des débats que j'ai eu à gérer, ça a été l'organisation des comptes rendus sur l'édition génomique. Catherine Procacia est ici, Loïc Prudhomme n'est pas ici, mais quand j'ai vu venir le coup que les rapporteurs n'arriveraient pas à rédiger textes communs, il a fallu que Gérard Longuet et moi, on aille, tels les casques bleus, organiser, négocier paragraphe après paragraphe, phrase après phrase, ce qui pouvait être un rapport et ce que le secrétaire scientifique a été admirable pour préparer ça. Et à la fin des fins, après des heures et des heures de débat, on s'est aperçu que finalement, les rapporteurs étaient d'accord sur 5 des 6 recommandations envisagées, la seule recommandation sur lesquelles, pour des raisons politiques, il aurait été impossible de se mettre d'accord, c'est celle de l'étiquetage ou pas de l'origine de l'édition génomique. Cela en soi aussi était instructif et je crois que le travail qui avait été fait là sur l'édition génomique, le compte rendu est un des meilleurs documents qui soit pour aborder le problème dans sa globalité d'enseignance. Bien peu se sont servis de notre document mais ça n'empêche qu'il était vraiment bien et qu'il l'est toujours. Ça, c'était la mission la plus dure à organiser, la mission la plus dure au plan des délais sans aucun doute c'était la politique vaccinale du gouvernement quand il a fallu en extrême urgence mobiliser toutes les forces de l'OPEX pour préparer ce rapport à marche forcée. Ça a été une aventure qui a été tenue. La plus dure au plan politique maintenant par rapport à la société sans aucun doute ça a été celle sur les effets indésirables de la vaccination. On n'en est toujours pas sorti. La seule fois où je me suis retrouvé avec une sommation par huissier pendant que j'étais en train de présider une table ronde pour entendre telle et telle personne et ainsi de suite. Et je ne passe pas une journée sans que je sois encore aujourd'hui insulté sur Twitter pour la façon dont j'ai géré les débats sur cette table ronde. À un moment j'ai été insulté par les uns par les autres en ce moment plutôt par les uns que par les autres ça varie qui sait peut-être ça reviendra en balancier ou par les deux à la fois bien sûr cher Stéphane et dans ce genre de cas la boussole c'est ce que je fais mon devoir dans l'affaire. Tout ça ça a été source de belles expériences humaines où l'OPEC se relevait le défi solidairement. Ah oui oui il faut quand même la fois la fois où on est entré en mode communication de crise parce qu'un de nos sénateurs un peu maladroitement avait anticipé sur le résultat d'une mission t'en souviens Philippe n'est-ce pas et avait dans la presse locale commencé à dire que finalement glyphosate c'est pas plus cancérigène que la charcuterie qu'on en fait tout un foin ce qui d'abord n'était pas le sujet principal de la mission qui ensuite n'était pas la position de ces trois co-rapporteurs il y en avait quatre et il se disait le collègue c'est touchant ouais dans la presse locale ça va être bien pour mon image de sénateur sauf que le lendemain ça faisait les gros titres de BFM TV que c'était une affaire nationale qui avait des communiqués venant de partout à l'assemblée au Sénat pour dire que l'OPEX était dévolu au lobby que c'était la honte et on est passé pendant 24 heures en mode communication de crise comme où toutes les communications étaient renvoyées vers votre serviteur et où j'ai passé ma journée à faire le debunking comme on dit à expliquer aux journalistes pourquoi c'était pas ça pourquoi le sénateur avait outrepassé ses droits pourquoi la position de l'OPEX aussi etc etc après 24 heures ça s'est calmé tout le monde est passé à autre chose le thème de la table ronde c'est la place de la science à la décision politique et à la place que l'on rêve et à la place que l'on constate et puis il y a ce qui est accessible ce qu'on peut imaginer qui est faisable premièrement ça a déjà été dit et Alain Fischer a très bien posé le débat j'irai plus loin dans certaines analyses ou certaines nuances et puis Pierre l'a bien dit aussi Pierre-Henri la science joue un rôle majeur dans les enjeux politiques aujourd'hui la réglementation que ce soit la gestion des ressources que ce soit la pollution que ce soit la réindustrialisation que ce soit l'attitude face à la sécheresse que ce soit le grand marché des idées incontrôlables que sont devenus les réseaux sociaux que ce soit l'intelligence artificielle chaque fois que se pose la question aux politiques d'agir face à ça on fait appel à la science sans la science il n'y a pas de diagnostic il n'y a pas de prise de conscience il n'y a pas de solution vous pensez à la question du réchauffement climatique évidemment sans science même pas de GIEC le débat serait juste sans aucun rapport avec ce qui est ici maintenant attention beaucoup d'asymétrie et de biais dans la relation science-société dans la relation entre science et décideurs politiques premièrement si la science produit une nouvelle technologie on va dire exactement comme le faisait mon voisin tout à l'heure oui ils servent l'intérêt public ce sont les bienfaiteurs d'humanité merci de nous apporter ceci ou cela si la science change d'avis on ne leur dira pas forcément ça on dira par exemple quand la science a produit le DDT ça a été ou quand la science plus précisément s'est rendue compte du pouvoir du DDT contre les insectes contre ce qu'on appelait alors la vermine ça a été une avancée scientifique qui avait lu prix Nobel à son découvreur c'était la science en marche c'était l'hygiène c'était le progrès et quand quelques décennies plus tard quelques personnes se mettent en oeuvre de dire non on s'est planté c'est pas bon quand Rachel Carson publie son printemps silencieux quelle est la réaction de l'industrie chimique ils répondent en coeur par la voix de leur porte-parole foutaise obscurantise vous voulez nous renvoyer à l'âge des cavernes vous n'êtes pas scientifique vous êtes un militant vous êtes aveuglé par l'idéologie etc. en plus pour Rachel Carson on l'a traité comme c'est le cas toujours quand c'est une femme qui porte ça d'hystérique et ainsi de suite et le temps lui a donné raison sans aucun doute mais vous voyez cette asymétrie quand vous donnez quelque chose on dit bravo merci pour ce cadeau quand on vous dit finalement on va le reprendre non 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 vous êtes fou je sais très bien ce qui est bon pour moi et ainsi de suite c'est ainsi que vous vous retrouvez dans certains sujets certains domaines ou même quand des scientifiques du CNRS s'expriment la réaction va être de certains acteurs scientifiques syndicalisés militants militants c'est plus un scientifique il trahit etc. ou encore pour prendre un autre exemple qui soit aussi dans les débats entre scientifiques ou entre universitaires quand Denis s'est donné la médoze et quelques autres en 1972 publie le rapport qui leur a été commandé par le club de Rome la réaction de certains économistes est très claire obscurantisme retour en arrière vous êtes fou vous reniez la croissance etc. ouais renier la science par rapport à ce rapport c'est dur à dire le rapport s'analysait sur un était basé sur un rapport technique d'environ 600 pages où il s'agissait de résoudre avec les meilleurs ordinateurs de l'époque un système de 159 équations différentielles couplées qui était ce qu'on faisait de mieux à l'époque en matière de modélisation de l'économie et de la démographie mondiale et puis de la pollution et puis de l'industrie et puis de l'agriculture c'était en plein dans la science et puis pour prendre un autre exemple qui m'est arrivé si vous dites en regardant tout l'état des possibles sur un secteur au hasard celui de l'aviation et constater que le seul moyen efficace dans l'état actuel de la science de réduire dans les délais impartis par le GIEC l'empreinte carbone de l'aviation c'est diminuer le nombre de voyages très significativement voilà qu'est-ce que vous prenez dans la tête vous êtes un antiscience vous êtes un idéologue vous voulez le retour à la charrette à voile ou qui sait quoi donc attention à cette relation asymétrique et c'est normal parce qu'entre science et société il y a technologie et avec une technologie vous avez des choses qui ne sont pas neutres ça vient avec la culture des habitudes des intérêts constitués ça vient faire son chemin dans nos cultures nos imaginaires et ça se transforme et c'est normal la science se frottant à la politique c'est toute une affaire et même ceux qui disent se reposer sur la science vont avoir les uns et les autres des visions très différentes de ce que ça va être la science parfois on ne fait même pas semblant d'être pour ou contre souvenir de voyage de voyage présidentiel visite d'état du président Macron au président Trump en 2018 au cours du grand discours que le président Macron fait devant le congrès en donnant sa vision de l'avenir on était quelques-uns dans le congrès à examiner quel était le jeu des congressmen comment les uns se lever ou pas en fonction de ce qui leur plaisait applaudissez etc et quand le président Macron dit je crois en la science la moitié démocrate se lève pour applaudir la moitié républicaine reste assise sans bouger où l'on voit sur ce sujet à quel point dans le pays au monde certes peut-être le plus innovant mais qui est aujourd'hui la plus grande menace du monde sur les questions de lutte écologique et environnementale vous voyez comment la science est arrivée à un tel niveau de politisation que vous avez un parti entier qui refuse d'approuver quand on leur dit je crois en la science même sans ce cas extrême il y a dans le prisme gauche-droite dans les autres prismes politiques des lectures non triviales de la science un sociologue comme Daniel Bois l'a analysé pendant des années et des années un exemple il y a quelque temps quand sur la base de tout ce qu'on peut lire sur les réseaux un spécialiste d'intelligence artificielle s'est amusé à faire un petit comparateur sans prétention qui vous dit ceci est de droite ou ceci est de gauche vous lui rentrez un mot il vous dit de gauche de droite j'ai fait l'expérience ça a basé sur tout ce qu'il pouvait lire sur internet j'ai rentré science et j'ai vu l'oracle IA me répondre la science c'est de gauche j'ai rentré technologie et j'ai vu l'oracle me répondre la technologie c'est de droite et quand vous êtes scientifique et c'était mon cas j'aurais dit mais c'est absurde quand vous êtes politique vous comprenez ce que ça veut dire vous le vivez sans arrêt dans la façon où les différents partis ont de chercher les solutions de voir les analyses et ainsi de suite ou un autre exemple comme vous le voyez très bien dans le livre de David Chavalarias Toxic Data ou dans l'un des excellents podcasts de Xavier Delaporte sur l'internet où il vous parle la question est-ce que les réseaux sont de droite ou de gauche il y a des études qui vous montrent combien le passage à la mounette réseau social a tendance à décaler les contenus vers la droite au sens politique du terme de façon systématique plus ou moins variable selon les pays mais c'est une règle générale observée pas trivial pour un ensemble de raisons que je ne détaillerai pas notre exemple c'est la volonté politique d'agir par rapport aux scientifiques tenez je crois que c'était toi Jean-François qui parlait de la question de la différence de temporalité un des endroits où on le voit mieux la différence temporalité entre le scientifique et le politique mais pas dans le sens que tu disais où le politique a besoin de décision tout de suite et le scientifique a besoin de temps pour faire le consensus il y a d'autres contextes où c'est le contraire exemple la COP il n'y a pas longtemps j'étais à la conférence des subsidiary bodies comme on dit à Bonn c'est l'antichambre de la COP ça dépend des Nations Unies vous avez les panels politiques les représentants tout ce que vous voulez les membres du GIEC etc etc et vous voyez la différence entre les représentants des scientifiques qui disent on va avancer comme si comme ça le dernier rapport il était comme si ça on va le faire comme ça ça on va le faire comme ça on va progresser on va mettre de l'IA etc et les panels politiques où c'est plutôt attention n'allons pas trop vite c'est très dur c'est très très compliqué la transition écologique vous ne vous rendez pas compte etc tenez juste pour le fun si vous me permettez je vais vous dire les quelques mots d'introduction du président de la COP vous savez le prochain président de la COP celle qui se tiendra à Dubaï avec certains liens d'intérêt en tout cas le président quand il était invité bien sûr à cette conférence à Bonn et qu'il a pris la parole pour la première fois dans cette conférence très attendue sous le feu des projecteurs on va examiner le niveau de détermination du président de la COP pourrait juger son niveau de détermination avec ses paroles introductives quand il disait nous savons très bien ce que nous devons faire alors qu'est-ce qu'on doit faire nous devons commencer à penser de façon très pratique et pragmatique sur comment nous développons une définition claire d'une feuille de route qui va permettre à l'inventaire global carbone de nous donner une définition de comment prendre en compte les manques et une feuille de route pratique dont le but sera les résultats et l'obtention et delivery comme on dit de délivrer les résultats qu'est-ce que tu dis Stéphane ? il est taquin il est taquin on en reparlera en tout cas ça c'est le président de l'instance qui est censé booster la planète pour faire face au réchauffement climatique et vraiment cette différence de temporalité vous la voyez la science se frottant aux institutions politiques aussi qu'à l'affaire alors j'ai pas été dans un conseil scientifique aussi exposé que celui de Jean-François mais j'ai quand même brûlé ma bosse conseil scientifique de la commission européenne ici à l'OPEX bien sûr d'abord en tant conseil scientifique puis en tant que la présidence de l'OPEX ou au conseil stratégique de la recherche il y a peut-être des gens ici qui savent que c'est le conseil qui est censé conseiller le gouvernement français personne ne le sait sans doute ça marche tellement mal que certains des membres que j'ai croisés savaient même plus s'ils y appartenaient ou pas tellement ça se réunissait pas il n'y a pas longtemps j'étais au Jouge dans une école d'été sciences et sociétés organisée autour de personnalités comme Sylvestre Huet Valérie Masson-Delmotte François Gémen etc j'ai posé la question à l'audience le seul qui savait ce que c'était c'était Vincent Berger qui il y a 10 ans présidait la commission qui avait proposé tu t'en souviens Jean-Yves Parscappé tu as travaillé là-dessus qui proposait la transformation du précédent conseil qui ne marchait pas en un nouveau conseil qui ne marchait pas davantage déjà à cette époque on se posait la question du haut conseiller c'était dans le programme d'un certain candidat à la présidentielle en 2017 d'ailleurs le conseiller aux sciences le conseiller aux sciences il y a des choses dans l'air qui restent et qui reviennent en tout cas les conseils qui ne marchent pas j'ai vu ça les conflits de personnes j'ai vu première participation au conseil scientifique de la commission européenne c'était quelque chose d'abord les conclusions étaient écrites pour nous avant même qu'on soit réunis une proposition de conclusion quand j'ai vu ça à mi-réunion je suis parti de la première réunion après c'était moins caricatural mais on a pu voir qu'il y avait plein de problèmes sur le mauvais choix des sujets on n'était pas consulté sur les sujets clés politiques on était considéré sur des sujets par exemple la conseillère du président Barroso traitait elle-même la question des OGM et nous laissait traiter la question de la culture scientifique hautement moins intéressante pour les journalistes où on avait un conflit de personnes de toute façon un conflit permanent entre la conseillère du président conseillère scientifique du président et la commissaire en charge de la recherche l'une ou l'autre passant son temps à essayer de se neutraliser et l'une des raisons qui faisait que ça ne marchait pas on était beaucoup trop et ainsi de suite le conseil n'a servi à rien j'étais dans le deuxième conseil scientifique et j'ai vu qu'il fonctionnait beaucoup mieux pour un certain nombre de raisons conseil plus resserré secrétariat renforcé très important lien avec les académies européennes bien mis en charge processus pour définir quel est le sujet très souvent quand vous êtes dans un conseil vous croyez travailler sur un sujet parce qu'il y a une commande politique quand vous vivez votre résultat vous dites non mais ce n'est pas la bonne question ouais le périmètre n'est pas bon très important de définir exactement le périmètre et ainsi de suite alors malgré que le conseil fonctionnait beaucoup mieux on n'avait jamais été reçu même une seule fois par le président Juncker ce qui montre que vous avez toutes sortes de façons pour lesquelles l'interface ne peut pas se faire qu'est-ce qu'on va vous dire d'autre ah oui gouvernement qui refuse de coopérer tenez quand nos vaillants rapporteurs ont travaillé sur les déchets nucléaires ici l'analyse du dernier PNJ MDR à l'OPEX le plan était en retard de mémoire de trois ans de sorte que on était censé le plan devait déjà aurait déjà dû être fini on ne l'avait pas encore bon et le gouvernement non seulement ne communiquait pas le plan mais en plus refuser de répondre à nos questions systématiquement ignorer nos messages le dernier courrier officiel que j'ai envoyé en tant que président de l'OPEX co-signé avec le président Longuet c'était une lettre véhémente adressée au premier ministre de l'époque pour dire que c'était une honte la façon dont le gouvernement n'avait pas coopéré avec la représentation nationale et en l'occurrence juste ne respectant pas la constitution mais enfin ça arrive le Covid il en faudra longtemps pour tirer toutes les conséquences on parlait tout à l'heure de RETEX ben oui c'est une mine en matière d'analyse des rapports entre sciences société analyse et politique j'ai vu passer une sorte de rapport préliminaire qui avait été mis au point sous l'égide de quelques universités américaines et dans laquelle était mentionné un certain nombre de conclusions paradoxales et que par exemple on pourrait croire que le Covid c'est le genre de grande pandémie pendant laquelle le politique se retire et laisse la place aux techniciens comme c'est le cas même explicitement dans la constitution coréenne et une sorte de trêve pendant que une sorte de trêve pendant que l'épidémie est là et puis après on reprend les disputes comme d'habitude et l'expérience a montré que c'était le contraire partout dans le monde les divisions politiques se sont accentuées pendant la crise Covid et là encore aux Etats-Unis c'était un maximum là-dessus et puis il y a des exemples où ça se passe bien et à l'opexte de tout ce que j'ai pu voir c'était l'endroit où ça se passait le moins mal et avec quelques pépites qui sont arrivés quelques exemples le rapport sur les plastiques par Philippe Beauvau et Angèle Préville un petit joyau quand il est sorti c'était le meilleur jamais écrit en langue française encore aujourd'hui il est valorisé mis en place il y a une mine d'enseignements qu'on trouve là-dedans le rapport le petit rapport sur les phages par Catherine Procaccia un sujet qui revient à la mode le petit rapport sur les pratiques funéraires très très marquant par Pierre Ouzulia le rapport sur les sciences et Notre-Dame de Paris qu'on a porté avec Gérard Longuet qui a été sur l'occasion une audition magnifique le rapport sur le dessin des insectes porté par Annick Jacmé précis right to the point d'autant plus fort qu'il est porté par une sénatrice appartenant à un parti politique dont l'écologie n'est pas le fort et quand on le dit voilà voilà cette note politique présentée par la sénatrice Annick Jacmé elle est très très claire sur la responsabilité des pesticides et ainsi de suite ou le rapport sur la recherche polaire porté par Hugues Ténia et Angèle Préville encore qui était aussi un petit bijou en la matière il y a des bonnes pratiques qui se dégagent certaines pour la science d'autres pour la politique je vais vous faire une mini liste je suis en train de dépasser mon temps Pierre je suis désolé et d'abord première règle la décision est politique la vie scientifique est consultative c'est sûr c'est important il faut le rappeler chaque fois qu'un politique vous dit les scientifiques nous disent qu'il faut faire ça c'est qu'il se défausse de ses responsabilités il faut dire les scientifiques disent ça j'ai considéré ça et ça et je décide de faire ça et parfois le politique va décider d'aller contre un avis ou une recommandation scientifique et ça peut arriver qu'il ait des bonnes raisons parfois il doit arbitrer entre des valeurs parfois il doit arbitrer entre des avis contradictoires vous avez d'un côté la santé qui me dit ça l'autre côté l'économie qui me dit ça qu'est-ce que je fais ? ou comme entendre Covid ou pour stop Covid vous aviez les informaticiens qui disaient faites pas stop Covid il va y avoir plein de problèmes de vie privée ça va être les piratages et le chaos et les épidémiologistes qui disent faites-le peut-être ça va être utile ça va sauver des vies qu'est-ce que vous faites ? en l'occurrence le pouvoir politique avait arbitré justement qu'il fallait là-dessus faire confiance aux épidémiologistes parce que le facteur limitant pour la société c'était le nombre de places manquantes ou pas dans les services d'urgence des hôpitaux et il n'y avait que les épidémiologistes qui pouvaient estimer ça si imparfait que ce soit après on a compris que finalement cette approche algorithmique ne changeait pas grand chose voire rien à la progression du Covid mais ça valait le coup d'essayer ce débat qui était important et décision politique autre exemple alors aussi c'est le politique qui décide comment le système scientifique est organisé qui doit valider les systèmes d'expertise scientifique exemple ça fait longtemps que l'EFSA a identifié que ces règles les règles à laquelle évalue la toxicité des produits ne sont pas au niveau pour la toxicité sur le long cours pour les faibles doses et que peut-être qu'il y a un moyen même qu'il faut qu'il y a le devoir de réviser les règles mais c'est pas à eux de dire voilà comment on va faire les tests etc ils ont proposé ça aux politiques et ça fait 10 ans que le politique n'arrive pas à se mettre d'accord c'est décidé par les représentants des ministères concernés des différents états membres de l'Union Européenne dans un comité qui s'appelle le SCOPAF peut-être que quelqu'un ne connaît ici personne comment voulez-vous après que politiquement les choses avancent c'est un débat mais c'est à ce comité dans l'état actuel des règles de décider comment sera organisé l'EFSA et pas aux scientifiques eux-mêmes de s'organiser c'est au idéalement le scientifique va jusqu'au bout où il peut sur la question en faisant abstraction des valeurs et tout ce qui constitue la politique et le fait de façon aussi objective que possible en vrai on sait et c'est analysé depuis un moment par les philosophes des sciences que c'est impossible d'avoir quelque chose qui soit parfaitement objectif ça n'existe pas il y a toujours une dose de valeur je vous renvoie au livre de Heard Douglas par exemple Science je ne sais plus comment c'est Science Politics and Value Free Ideal qui analyse bien décortique bien pourquoi c'est impossible d'avoir quelque chose qui soit parfaitement objectif ça se peut que ce soit un idéal à rechercher ou au moins qu'on identifie où sont les valeurs en tout cas décision politique avis scientifique consultatif deuxième règle il y a différentes formes pour organiser au niveau du corps de la substance de la science le rapport entre science et politique et ça dépend du contexte très bien analysé dans l'ouvrage de Roger Pilk qui s'appelle The Honest Broker et c'est la seule source que je connais qui analyse bien ça il y a des sujets des cas dans lesquels l'instance scientifique va émettre des avis s'autosaisir et libre aux politiques de s'en saisir ou pas exemple l'académie des sciences va faire un rapport sur les gestions de la forêt ceci cela les éoliennes ou qui sait quoi et politique s'en sévira ou pas deuxième cas de figure le politique passe commande en scientifique en leur disant voici un truc voici un autre est-ce que vous pouvez m'évaluer exemple quand le Haut Conseil pour le climat évalue voici ce qu'on peut dire en termes de vertu carbone ou pas du plan de relance donner une recette et ils évaluent autre exemple le scientifique comprend que c'est son devoir d'aider le politique à prendre la décision et s'organise en tant que tel exemple le GIEC quatrième exemple le politique passe commande au scientifique sur un sujet et le scientifique répond en disant voici différents scénarios possibles c'est à nous on vous propose des scénarios ils sont cohérents c'est pas à nous trancher en fonction de vos valeurs il y a ceci ou cela que vous pouvez faire et ce sont des choix c'est un peu l'idéal souvent de l'OPEX quand c'est possible et comment est-ce que vous êtes quand est-ce que vous êtes dans l'une de ces quatre configurations ça dépend du consensus de société de la certitude ou pas du degré d'incertitude scientifique ça dépend des échelles de temporalité et justement c'est quelque chose qui s'acquiert avec l'expérience et en fonction des cas c'est différent règle numéro 3 pour un conseil qui marche bien il faut une dose technique un bon dosage de construction politique et de culture et de technique je vous ai montré des exemples qui marchaient bien à contrario des exemples qui marchent mieux par exemple sur celui de l'indépendance exemple à l'OPEX le fait que ce soit l'Assemblée nationale et le Sénat ensemble c'est une force parce que ça augmente l'indépendance de l'OPEX par rapport aux politiques dans un contexte où le Sénat a toujours plus d'indépendance que l'Assemblée nationale et c'est normal il y a d'autres inconvénients du Sénat mais incontestablement il y a plus d'indépendance de ce côté là et j'ai pu l'apprécier au fur et à mesure de l'avancée du quinquennat quand je suis arrivé je me suis dit avec ma fougue de jeunesse Assemblée, Sénat c'est lourd au fur et à mesure que ça a avancé j'ai compris mais ça ça fait de la stabilité c'est à beaucoup plus de levier et c'est une force de l'OPEX autre exemple à l'OPEX tu dis j'ai fait j'ai fait j'ai fait campagne sous bannière NUPES mon ami je te rappelle même si je suis dans une formation politique continue à considérer que l'écologie politique est une autre catégorie que gauche et droite encore débat passionnant et où j'en étais là tu m'as coupé alors un autre exemple un autre exemple à l'OPEX la responsabilité des rapports est endossée par le politique grosse nuance importante avec l'équivalent européen le STOA au STOA ce sont les scientifiques qui signent les rapports ce qui accroît ce qui n'arrange pas le fossé entre la décision scientifique et la décision politique alors en plus la responsable la responsable politique du STOA si vous avez vu l'actualité c'était Eva Kaili qui bon voilà on n'en parle plus donc là vous voyez ici en tout cas le fait que à l'OPEX le fait que à l'OPEX soit les politiques qui endossent et qui signent ça donne une légitimité bien plus forte au rapport encore plus quand c'est co-signé par des personnalités politiques de sensibilité différentes et quand on arrive à multiplier les points de vue règle numéro 4 établir le contact direct autant que possible et la relation de confiance entre l'organe scientifique et l'organe politique parfois c'est une relation de confiance entre personnes quand c'est sur le modèle d'un conseiller spécial parfois c'est entre institutions la relation de confiance ça veut dire aussi quelle temporalité on joue comment est-ce qu'on aborde les sujets en avance un sujet il est d'autant mieux traité par le politique qu'il a été prévenu bien en amont du problème qui se pose dans l'urgence on a le plus grand mal à instruire les dossiers parfois c'est dans la bonne façon de rendre la démarche transparente par exemple je suis un fervent partisan de la publication aussi rapide que possible des avis des conseils scientifiques avant la décision politique ce qui n'est pas une pression mise sur le politique mais une façon de dire en transparence il n'y a pas eu je vois Stéphane qui a une petite nuance sur son visage je sais que le débat est en ce moment sur la cellette sur le lien entre l'IRSN et l'ASN et je suis très très résolument pour la publication mise en publicité des avis de l'IRSN avant la décision prise par l'ASN dans une démarche de transparence et je pense que ça fait partie des relations de confiance entre ce lien scientifique société et l'action publique je vais mettre la règle numéro 5 se frotter à la société civile ça peut passer par des débats on présente notre action on fait participer le public avec des questions c'est des systèmes qu'on a mis en place au cours des dernières mandatures mais aussi pour s'en nourrir parfois c'est les comités citoyens alors attention une oscillation très intéressante de comités citoyens très variable selon le contexte on se souvient du comité citoyen sur la dernière loi de bioéthique on se souvient du comité citoyen pour le grand débat on se souvient du comité citoyen pour la vaccination on se souvient du comité citoyen pour le suicide assisté pris dans des contextes politiques différents dans l'un de ces cas au moins c'était pour accélérer le politique dans un contexte où il n'arrivait pas à se décider dans un autre cas c'était pour ralentir le politique dans un contexte où il était tout à fait prêt à voter dans un autre cas encore ça ne servit à rien à mon humble avis mais je ne vais pas lancer le débat ici mais encore les comités de parties prenantes exemple quand dans cette salle il y a quelques mois j'assistais il y a une très belle présentation de la méta étude de l'IFREMER et de l'INSERM pardon de l'INRAE sur l'impact des pesticides sur la biodiversité non c'était l'INSERM c'est sur la santé je me mélange c'était l'impact des pesticides c'était l'INSERM et l'INRAE peut-être sur l'infembre INRAE merci il y a eu les deux il y a eu les deux INRAE et INSERM donc c'était bien ça bon en tout cas la méta étude sur l'impact des pesticides en santé environnementale en santé humaine sur la question de santé animale était extrêmement bien présenté et dans les débats dans les discussions le porte-parole ici nous expliquait bien une de nos forces quand on a organisé cette grande méta étude c'est qu'on a pu se frotter aux associations à peu près à mi-parcours on a lancé présenté nos conclusions et ils nous ont challengé comme on dit ils nous ont mis au défi ils ont dit attention vous avez pensé à ceci ceci cela etc très important et nous citait d'autres exemples où sur une étude scientifique il n'y avait pas été fait où le rapport s'était fait dégommer dès sa sortie parce qu'il y a tout un savoir-faire sur ces questions où la science rencontre la société qui se retrouve un savoir-faire et un savoir qui est dans le milieu associatif dans le milieu citoyen qui parfois est très bien mis à profit auquel on a besoin de se frotter qu'on songe comme les comités de patients ont joué un rôle important dans l'évolution des dernières années de certaines pratiques médicales d'ailleurs à l'OPEX dans le contexte Covid les premiers qui nous ont alerté de façon forte sur le Covid long c'était une association de patients qui avait posé le débat dès le début de l'audition de façon forte, résolue et extrêmement pertinente dernière de mes règles règle 6 à la fin dans la décision politique c'est le coeur qui parle et pas la raison et c'est légitime vous êtes politique vous avez la pression vous êtes sous pression de votre parti de vos électeurs des journalistes de ci, de ça vous savez que s'il y a une décision difficile à prendre vous risquez de vous en prendre plein la figure vous n'allez vraiment y aller que si vous y croyez vous êtes prêt à endosser une responsabilité dure que si vous croyez dans votre coeur à ce que vous allez à ce que vous devez voter et ça veut dire aussi que ça vient avec tout le cortège de pression de revirement de tout ce qu'il faut même quand ça a été bien instruit exemple quand c'était le cas sur le développement de StopCovid où ça devait être une collaboration franco-allemande ou même européenne au début dans l'esprit français et ça avait été bien instruit pour toutes les raisons du monde au dernier moment l'Allemagne d'un coup a reviré sous pression politique des médias et en un jour a changé trois fois de position et c'est juste désolidarisé de la France parce que c'était une décision qui était juste impossible à prendre et ils se sont rendus compte que dans le contexte allemand encore plus sensible là-dessus que le contexte français une application dans laquelle il y avait un fichage de données de santé porté par le pouvoir public c'était juste intenable politiquement pas pour des raisons scientifiques mais pour des raisons politiques ou autre exemple chez nous quand il s'est agi de demander s'il stoppe Covid ou tout son Covid ou je ne sais pas quoi il était légitime la démarche a été suivie on a demandé au conseil scientifique donc c'était le boulot aller à la CNIL ils ont regardé ils ont dit ouais c'est légitime à condition que si et ça aller au comité national numérique le comité national numérique a examiné ils ont dit ok c'est légitime à condition que telle et telle condition puis c'est aller au conseil comité d'éthique d'intelligence artificielle ou comité d'éthique numérique celui qui a été incubé auprès du comité d'éthique sous le regard bienveillant de Jean-François Delphrécy et ils ont dit ouais ouais c'est légitime à condition que si ça et même le commissaire européen de protection et données a dit ok c'est bon pour si et ça bon tout était réuni l'analyse technique les experts ont parlé politique arrive que dit le politique voilà il y a un problème de confiance quand même qui est considérable que va-t-on faire nous allons mettre en place un nouveau comité qui va être chargé d'évaluer la façon dont on organise les données voilà et comment la comitologie s'est enrichie encore de l'un de ces nouveaux comités à chaque mission difficile l'OPEC c'était un de nos boulots que de vraiment identifier tous les multiples comités qui arrivaient là et dans bien des cas parce que le politique sous la pression même si le scientifique a parlé il y a un sujet de confiance que je dois gérer en faisant une nouvelle construction ou autre exemple quand la commission des affaires économiques que l'an dernier vote sur le plan du député Ramos sur les sels nitrités un accord de principe pour dire voilà quel plan de sortie des sels nitrités dans la charcuterie plan d'intention et tout ça se fait j'ai été invité en tant que président de l'OPEC pour venir faire le porte parole de l'état de la science là dessus dossier qu'on avait instruit avec le secrétaire scientifique dossier sur lequel des gens comme Axel Kahn avaient été très actifs dans le temps etc etc je fais mon pitch en 4 minutes pour expliquer voilà l'état les votes se font les prises de parole un observateur extérieur se dit c'est bon la science a parlé les députés ont réfléchi ils ont voté ils ont fait ça quelqu'un à l'intérieur sait comment ça s'est fait l'ambiance des coups de téléphone échangés au milieu de la nuit entre les différentes parties prenantes les menaces les pressions la grève de la fin peut-être ou qui sait quoi mais en tout cas à la fin c'est comme ça que ça se fait et c'est normal c'est des choses dans lesquelles les gens croient vraiment c'est avec le coeur à la fin que ça se fait alors est-ce que ça doit décourager le scientifique pas du tout il faut le prendre en compte simplement et bien comprendre qu'on fera notre boulot de conseil scientifique vraiment vraiment bien quand on arrive à parler non seulement à la tête mais aussi au coeur des politiques dans les partis et dans les décideurs et c'est quelque chose à prendre en compte c'était ce matin certainement entendu peut-être sur France Inter pour parler de Blaise Pascal à son 400ème anniversaire beaucoup des choses qu'il a dites étaient extrêmement justes sur les rapports entre science émotion société il a fallu 200 ans pour qu'on comprenne à quel point les philosophes des lumières le prenaient pour un fou Voltaire écrivait qu'il avait des hallucinations et tout ça et pourtant aujourd'hui il a absolument d'actualité sur ce genre de sujet sur la façon dont on ne peut pas laisser le coeur à la porte de la décision scientifico-politique je vous remercie bien Cédric a également lui parlé avec le coeur la parole revient pas facile à Virginie Tournet directrice de recherche CNRS vous avez été vous êtes toujours membre du conseil scientifique de l'OPEX qui appuie pour ceux qui ne le sauraient pas donc nos travaux et fournit régulièrement un éclairage sur notre programme d'activité nous avons de la chance car vous êtes à la fois politologue et écrivaine vous avez récemment publié sur la communication politique de la science peut-être certaines des remarques entendues rejoignent-elles déjà vos propres réflexions nous sommes toutes oui tout à fait merci bonjour à tous je suis très honorée de cette invitation c'est un vrai plaisir d'être ici très heureuse aussi de ce programme des 40 ans de l'office des interventions passionnantes et passionnées de mes collègues et aussi de la consolidation en cours des partenariats entre l'office et les académies qui vont nous être présentés tout à l'heure alors dans le temps qui m'est imparti je vais aborder la question de la place de la science dans la décision politique sous l'angle de la communication publique des données de la recherche et de l'innovation bon ça a déjà été bien comment dire le terrain a déjà été bien préparé par mes collègues alors évidemment en prenant cet angle j'ai bien en tête la vocation première de l'office qui est de sensibiliser d'informer le parlement en matière de choix scientifiques et technologiques plutôt que de contribuer directement au débat public même si bien évidemment le souci civique de diffusion de la culture scientifique est très présent et en même temps je crois qu'on ne peut pas faire abstraction de la cacophonie informationnelle de notre époque numérique parce que elle entraîne avec un affaiblissement quasi mécanique de la crédibilité sociale des connaissances certifiées on voit bien que les discours qui mettent en doute le consensus scientifique ont à la fois une autorité sociale et entraînent une polarisation politique beaucoup plus marquée dans un monde globalisé où les échelles de vérité sont complètement troublées et aussi des sujets d'une extrême gravité comme les répercussions sociales de la chlordécone aux Antilles sont noyés dans une actualité scientifique anxiogène donc toute cette surabondance cette saturation de rhétorique scientifique dans l'espace public pendant la Covid ça a été mais voilà c'était continu c'était constant cette surabondance on ne peut pas la mettre de côté quand on s'intéresse directement à la place de la science dans la décision publique alors j'interviens ici effectivement en tant que membre du conseil scientifique de l'office mais aussi en tant que scientifique de la vie sociale et politique alors intervenir en tant que scientifique de la vie sociale et politique ça me protège d'un certain réflexe qui serait de considérer comme tous les amoureux de la rationalité auxquels je m'associe de considérer que tout ce qui relève de la science doit par définition être abordé comme un objet de connaissance or c'est faux les hommes politiques en font tous les jours l'expérience Cédric Villani vient de nous en donner un très beau témoignage quand les données de la science arrivent dans l'espace public elles deviennent un objet politique comme les autres donc ces objets lorsqu'ils sont débattus obéissent que cela nous plaise ou non à des règles qui ne sont plus celles je dirais de la démonstration savante mais celles de la rationalité politique donc leur trajectoire doit être analysée en tenant compte des lois qui sont propres à la rationalité politique donc ça a une double conséquence la première ça veut dire que la formation à l'esprit critique des citoyens dès le plus jeune âge et la sensibilisation de nos décideurs à la démarche et à la culture scientifique ça a été souligné ce sont des aspects qui contribuent à un travail au long cours c'est quelque chose d'indispensable c'est même fondamental mais je dirais que ces outils ne sont pas en mesure à eux seuls de contrecarrer le divorce que l'on observe entre le contenu des expertises publiques et la politisation des enjeux qui sont liés à leurs données et ça c'est vrai que c'est quelque chose que je vois souvent je vois beaucoup effectivement de scientifiques qui insistent et c'est fondamental effectivement dès le plus jeune âge d'activer cette formation à l'esprit critique de sensibiliser nos décideurs aux enjeux mais on voit bien que ça ne suffit pas et pourquoi ça ne suffit pas tout simplement parce que les règles qui prédominent quant à un énoncé scientifique et dans l'espace public ce sont les règles de la rationalité politique et on le voit on le vérifie tous les jours l'extrême sensibilité collective en matière d'agriculture sur les questions d'énergie sur les questions d'alimentation ou sur l'intelligence artificielle les algorithmes génératifs avec tous ces sujets qui vont faire je crois l'objet de table ronde demain on voit que cette sensibilité derrière ce qui se joue ce n'est pas réductible à des enjeux de vulgarisation scientifique ou même à des stratégies de diffusion de l'information scientifique ce n'est pas avec je dirais ces leviers qu'on va pouvoir je dirais résoudre cette comment dire résoudre ou canaliser ou rendre constructive cette sensibilité collective donc partant de ce constat la question j'imagine qui brûle les lèvres c'est de savoir à quoi obéit la rationalité politique alors je dirais que l'exercice politique c'est avant tout un mode d'administration de la dimension émotionnelle de nos sociétés c'est finalement à la fois ce juste milieu entre une certaine banalisation de l'incertitude et la capacité de pouvoir sentir d'avoir l'intuition d'un certain doute raisonnable donc ça veut dire qu'en matière de choix scientifiques et technologiques ça revient pour le politique à créer de la confiance dans ses choix scientifiques et technologiques ça veut dire que le politique doit être capable de nous faire accepter à nous citoyens de déléguer notre destin biologique avec toute l'incertitude qui va avec et qui est irréductible l'incertitude c'est quelque chose qui est consubstantielle à toute vie sociale et biologique et bien le politique doit être capable de nous faire accepter de déléguer notre destin biologique aux prescripteurs aux régulateurs aux hôpitaux aux industries agroalimentaires et aux institutions qui sont en charge de notre sécurité Paris difficile et le problème c'est qu'aujourd'hui on insiste à une sorte d'impuissance de l'argumentation en raison à gérer l'aléa biologique ça a été particulier particulièrement marqué pendant la Covid et je dirais même que la délégation de notre angoisse de mort aux institutions républicaines n'est plus acquise aujourd'hui et on voit qu'il y a énormément de dérives de développement personnel on voit bien que nos institutions n'arrivent plus je dirais à donner à accompagner le sens de ce qui fait que nous sommes des êtres mortels donc cette défaillance elle a des fortes répercussions sur le traitement politique des énoncés scientifiques dans l'espace public alors je vais vous donner cinq lois qui sont un peu des lois expérimentales que j'ai pu comment dire observer dans mes travaux qui sont à la lisière de la science et de la décision publique première loi la crédibilité sociale des données scientifiques est de moins en moins liée aux organisations qui les produisent en revanche on constate que certains champs disciplinaires sont plus susceptibles que d'autres de susciter de la défiance publique je cite l'épidémiologie la toxicologie l'écotoxicologie la formacovigilance alors pourquoi ces domaines sont-ils plus sensibles parce qu'en fait ces disciplines sont marquées par un mode particulier d'organisation des connaissances faisant intervenir un horizon prédictif elles requièrent l'identification de signaux faibles pour déterminer ce qui pourrait éventuellement arriver or communiquer sur l'incertitude liée à un état de connaissance est quelque chose d'éminemment difficile l'absence de preuve ne sera jamais la preuve de l'absence on le sait alors c'est quelque chose qui est évident pour le scientifique pour le philosophe mais évidemment c'est le début des problèmes pour le décédeur public puisqu'il ne pourra jamais prouver l'inexistence d'une toxicité ou que je ne suis pas un extraterrestre donc on est là effectivement dans quelque chose qui est une loi qui est un principe qui est très 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 simple très facile à comprendre dans une logique scientifique mais pour le décideur public c'est absolument terrible et je pense notamment à ce premier ministre australien John Key qui a dû prouver qu'il n'était pas un extraterrestre en consultant un médecin et un vétérinaire attestant qu'il n'était pas un extraterrestre donc du point de vue politique on n'est plus du tout dans les mêmes règles dans les mêmes lois sociales que dans le monde scientifique alors deuxième loi il n'y a pas de relation directe entre l'évaluation scientifique des risques et la confiance sociale donc ce n'est pas parce qu'une pratique n'a pas d'efficacité selon les standards de la science qu'elle sera rejetée par la population et inversement on l'a vu avec la vaccination ce n'est pas parce que vous allez démontrer qu'une substance présente pas ou peu de risque dans des conditions normales d'utilisation que son appropriation sociale sera facilitée et dans nos enquêtes du CEVIPOF on a montré que l'attitude réfractaire à la vaccination au début de la COVID qui était évidemment très très présente chez la jeune génération était liée au fait que cet acte pour eux n'était plus ressenti comme un principe civique d'immunité collective et qu'en fait ce rejet est directement associé à une perte du sentiment d'adhésion à la communauté nationale pour 75% des réfractaires à la vaccination et aussi un fort ressenti d'injustice sociale donc ce qu'on ressent et c'est vrai que c'était quelque chose qui se transparaissait dans vos différentes interventions c'est que confiance dans la science et confiance dans les institutions sont deux niveaux qui sont complètement inséparables et nous sommes finalement dans quelque chose qui est assez curieux qui consiste à devoir remettre d'une certaine façon de la passion républicaine dans la raison scientifique et voilà moi je ressens un petit peu comme ça alors ça peut paraître assez paradoxal mais je crois qu'on est un peu à ce moment charnière troisième loi les modes de certification classique des données de la recherche ne font plus consensus dans la société donc nos instruments de l'action publique tout ce qui recouvre les procédures d'expertise les agences de régulation l'étiquetage réglementaire des produits donc toute cette ingénierie institutionnelle qui accompagne l'innovation scientifique et qui était je dirais vraiment considérée comme étant un garant de la confiance au XXe siècle et bien on voit aujourd'hui que ça ne rassure plus l'usager ou le consommateur et c'est quelque chose d'assez inquiétant parce que si on regarde en arrière et qu'on se souvient au moment des débats sur la pilule contraceptive des opposants à la loi Neuwirth leur propos c'était de dire que la pilule présentait une incertitude à long terme pour la santé des femmes et pour les générations futures et c'était vrai c'était évidemment c'était vrai mais aujourd'hui on pourrait se demander ce qui se passerait si ce même débat devait avoir lieu avec notre culture institutionnelle qui est la nôtre aujourd'hui et l'état des connaissances de l'époque quelle en serait l'issue est-ce que la pilule aurait une autorisation de mise sur le marché est-ce qu'elle serait généralisée donc voilà on est dans quelque chose qui est assez troublant je dirais au niveau de notre culture institutionnelle quatrième loi et ça ça a été dit on assiste à une confusion de plus en plus forte du savant et du politique alors malheureusement on le sait ça aboutit toujours à des catastrophes alors je répète un peu ce qui a été dit mais vraiment c'est important la décision politique c'est pas une caisse d'enregistrement des résultats scientifiques la décision politique elle doit arbitrer entre des valeurs contradictoires et ça c'est voilà et c'est pour ça que c'est compliqué d'être un homme politique parce qu'on a de plus en plus de résultats scientifiques qui abondent de plus en plus de choses à vérifier et ça doit arbitrer entre des valeurs contradictoires et puis inversement à partir du moment où on va définir la science comme un principe politique d'organisation sociale là non plus c'est pas terrible et on aboutit à des dérives totalitaires alors je pense là je pense je ne fais pas référence forcément à des politiques partisanes mais simplement à l'action publique où je crois que cette confusion est très difficile à éviter par exemple pendant l'épidémie quand on nous donnait les statistiques de l'infection et de la mortalité qui étaient communiquées à la population chaque soirée tous les soirs finalement on ne savait pas nous aussi c'était des indicateurs épidémiologiques ou si c'était des indicateurs de l'action gouvernementale alors cette confusion elle peut avoir l'air de rien mais finalement cette confusion entre les données de la science et leur représentation politique ont entraîné chez les citoyens une certaine confusion entre l'incertitude de la science enfin l'incertitude qui est inhérente en fait à tout process d'exploration scientifique et les demandes de certitude de la population et là moi je ne sais pas comment faire parce que communiquer ces données-là c'était quelque chose d'important et puis il y avait aussi le fait tous les soirs d'attendre ces résultats ça permettait je dirais de donner un rythme à la population donc c'était vraiment quelque chose qui participait d'une certaine cérémonie de réassurance c'était important mais c'est vrai qu'au niveau de l'interprétation des données on était partagé entre une lecture scientifique épidémiologique où l'incertitude ne pose pas de problème et puis une lecture je dirais plus politique plus prescriptive qui demande effectivement des certitudes voilà qu'est-ce qui va se passer après qu'est-ce qu'on doit faire alors c'est pour ça que moi je trouve que l'opeste c'est une structure absolument fascinante mais elle doit tenir un pari qui est à la fois comment dire indispensable et difficile l'opeste doit maintenir une frontière étanche entre connaissances et décisions tout en montrant la nécessité démocratique et l'obligation même d'éclairer le décideur public et franchement en termes de design institutionnel c'est quand même pas simple de pouvoir tenir ces contradictions dans une structure alors cinquième marqueur on n'arrive plus à produire enfin moi j'arrive pas à en voir sur les différents sujets que j'étudie une histoire récente des avancées scientifiques parce qu'on n'arrive plus à distinguer réellement ce qui relève de la culture scientifique et ce qui relève de l'histoire sociale qu'il s'agisse de la crise sanitaire du chlordécone du nucléaire des pesticides on n'arrive plus à savoir je dirais ce qui relève d'innovation de progrès en termes de sûreté et ce qui relève de la dispute scientifique des incertitudes ou des risques avérés et des controverses sociales et pour moi qui travaille à la lisière de la science et de la décision publique c'est compliqué mais pour le citoyen que nous sommes tous sur les sujets sur lesquels on n'est pas expert c'est très difficile de savoir ce qui relève on va dire vraiment de l'histoire récente de la science de la culture scientifique qui procède par cumulativité et puis ce qui relève je dirais de controverses sociales c'est très très difficile donc finalement je crois que toutes ces crispations que l'on observe autour de l'aléa biologique doivent être analysées bien plus comme une fragilisation de la dimension symbolique et sacrée du politique que comme je dirais le résultat d'une ignorance scientifique alors par fragilisation je veux parler du fait qu'on associe de moins en moins la recherche et l'innovation à une conception républicaine de l'intérêt général et on le voit aussi dans d'autres domaines l'élu en fait est de plus en plus mis à mal dans sa fonction de représentant de l'intérêt général on voit bien tout ce qui se passe dans d'autres domaines et je crois aujourd'hui que c'est ce don contre don républicain qui doit être préservé et c'est pourquoi le travail de l'office en matière de choix scientifique et technologique même s'il concerne en priorité le devoir d'information des parlementaires il ne peut pas je pense être séparé d'une réflexion plus globale sur les relations que les citoyens entretiennent et entretiendront avec la vérité scientifique et avec les institutions de la république alors avant de vous donner les quelques recommandations je voudrais conclure sur trois voies possibles d'évolution du rapport des citoyens à la vérité scientifique et aux institutions que l'on trouve dans le dernier rapport de Futurible sur les bouleversements anthropologiques à l'horizon 2040-2050 c'est vraiment un rapport absolument formidable si vous pouvez le lire et c'est vrai qu'avec la révolution numérique on est dans une période assez inédite dans l'histoire de l'humanité en ce qui concerne finalement le rapport qu'on entretient avec la vérité alors premier scénario dans 20 ans alors on peut poser l'hypothèse que cette guerre de sens à laquelle se livrent les acteurs publics comme privés s'accentue et que finalement cette ère de post-vérité va s'installer dans la durée et pire que cette ère va se normaliser ce qui voudrait dire que cette mise en équivalence cette confusion des faits et des opinions qui sont induites par les réseaux sociaux deviendrait une certaine norme de qualité démocratique donc la conséquence de cela ce serait qu'il n'y aurait plus d'autorité scientifique ou politique légitime à partir du moment où on considère que la qualité démocratique c'est tout le monde peut s'exprimer et une opinion et un fait scientifique c'est la même chose il n'y a plus d'autorité scientifique et politique légitime donc c'est je dirais ce modèle d'une société liquide deuxième scénario le savoir devient une industrie comme une autre portée par les géants du numérique donc là on a deux cas de figure soit une conception universaliste des connaissances perdure mais dans ce cas là elle ne sera plus portée par les états soit on assiste à un élargissement des savoirs scientifiques pour y intégrer ce que l'on considère aujourd'hui comme étant des dimensions pseudo-scientifiques ou irrationnelles et là le risque c'est qu'on va confondre le vrai le bon et le juste ce qui n'est jamais non plus super bienvenu dans une démocratie et troisième cas de figure qui est celui que je défends et je crois que nous défendons tous c'est cette idée que les états parviennent à mettre en place des dispositifs de certification des savoirs de sorte que la démarcation entre ce qui relève des faits et des croyances soit maintenu ce qui permettrait de sanctuariser les dérives complotistes et de restaurer l'autorité sociale et culturelle des institutions républicaines alors pourquoi je vous présente ces trois scénarios parce que je suis persuadée en fait que l'office qui se situe à la lisière de l'expertise scientifique et de la décision publique peut jouer ce rôle d'institution de médiation entre la science et l'intérêt général mais à une double condition et c'est là où je vais arriver à mes recommandations c'est que cette médiation soit à la fois visible et vivante alors les deux recommandations à vous proposer la première en fait elle porterait sur le design l'ossature institutionnelle de l'opeste dans l'idée je dirais d'en faire une médiation plus visible entre l'expertise scientifique et la décision publique par visible je veux dire une structure qui soit lisible par les citoyens parce qu'en fait et ça de nombreux travaux en anthropologie le montrent pour qu'un peuple adhère pour qu'un peuple reconnaisse l'existence d'un groupe d'une structure et en perçoive sa fonction il faut qu'il puisse la cartographier c'est à dire déjà la localiser la recenser savoir qui en fait partie alors c'est super il y a des sénateurs il y a des députés il y a des scientifiques mais voilà qu'est-ce que ça veut dire et aussi lui donner une histoire lui donner des mythes lui faire rêver parce qu'aujourd'hui je crois qu'aux yeux des citoyens on est typiquement dans la parabole du chat d'Alice au pays des merveilles qui laisse son sourire accroché à un arbre sans qu'on puisse en voir les contours de son visage or on a besoin de donner aux citoyens un contour au visage institutionnel de l'office pour qu'il puisse en saisir sa fonction d'intérêt général donc je crois qu'il y a une vraie réflexion à avoir sur la façon dont l'organisation institutionnelle pourrait traduire plus efficacement l'intérêt général et c'est vrai que moi je défends depuis plusieurs années une politique beaucoup plus intégrée de l'information scientifique parce que nos institutions qui produisent synthétisent évaluent les savoirs scientifiques sont beaucoup trop segmentés et je pense qu'il nous faut relier davantage les producteurs de savoirs à ceux qui en font l'histoire pour en donner une lisibilité donc ça suppose de mettre en place des formats de coopération entre opest institutions de recherche académie savante et opérateurs de culture scientifique et je crois que c'est un petit peu le chemin que vous êtes en train de prendre et je pense que c'est effectivement d'autant plus indispensable que comme le disait Tocqueville dans les démocraties chaque génération est un peuple nouveau donc ce qui reste ce sont les institutions ma seconde recommandation ça serait de travailler de sorte que l'opeste soit une médiation encore plus vivante entre l'expertise scientifique et la décision publique vivante ça veut dire réinscrire la recherche l'évaluation et ses structures et j'incite vraiment aussi sur ses structures dans un récit national partagé pour en faire une sorte d'épopée raisonnée ça veut dire quoi ? ça veut dire populariser au sens noble du terme la fonction sociale de l'office et je crois que cette popularisation elle passe pas uniquement par une communication accrue de ses travaux à l'extérieur du Parlement c'est nécessaire mais je pense que c'est pas suffisant je pense que cette popularisation elle suppose surtout une reconnaissance collective de la fiabilité des travaux qui sont produits et de son utilité pour les parlementaires et cette reconnaissance collective elle se démontre pas scientifiquement pour populariser il faut créer de la confiance institutionnelle et la confiance ça ne découle pas du savoir mais de la proximité on se vaccine non pas parce qu'on a un bac plus 7 en immunologie mais parce qu'on est intimement convaincu que c'est un devoir civique et ça ça passe par de la confiance de la même manière on sait que l'office est une structure d'intérêt général non pas parce qu'on a lu l'intégralité de ces rapports même si c'est bien ils sont géniaux donc il faut les lire mais parce qu'on est intimement convaincu que ceux qui y participent ont la compétence de le faire et que sans cette production le travail sur la loi serait moins éclairé et je pense que là il y a tout un narratif à construire et pour conclure je dirais que si la raison est ce qui permet de construire et d'organiser les connaissances l'imagination sociale c'est ce qui permet de construire et d'organiser la vie en société et je crois que notre objectif c'est de parvenir à faire coïncider les deux et c'est pas rien parce qu'il y a une chose aussi qu'on oublie sur la longue durée historique c'est que le contrat science-société qui est le nôtre qui est l'héritage des Lumières puis de l'état-providence il fait figure d'exception pourquoi ? parce qu'il pose une adéquation entre la raison et le vrai collectif et pendant longtemps jusqu'à la fin du 19ème siècle ce qui apparaissait comme vrai sur un plan collectif n'était pas nécessairement ce qui découlait de la raison scientifique et je crois qu'il faut avoir conscience de cette fragilité du contrat républicain science-société pour savoir comment dire à quel point il est important de le défendre merci merci à vous merci aux quatre intervenants on va maintenant passer au débat ouvert avec vous je suppose que l'ensemble de ces interventions suscitent déjà un certain nombre de questions j'ai déjà vu des mains levées je pense qu'il doit y avoir sûrement un micro sans fil qui doit circuler je l'espère et donc Andric Davy s'est précipité Madame allez-y je vous en prie bonjour à tous merci beaucoup Pauline Souvigné je suis je travaille pour INRAE et j'ai l'impression dans les discours dans les différents discours que les termes science recherche et connaissance ont tous été mis un peu sur le même plan comme s'il s'agissait de différentes acceptions or il me semble qu'il y a quand même une distinction à faire entre recherche et connaissance et que peut-être c'est aussi un facteur de confusion vis-à-vis des citoyens que ces termes soient mis sur le même plan voilà donc j'ai c'est une remarque plutôt et une question aussi mais c'est une très bonne remarque mais qui on voit bien que c'est comment construire et faire distinguer au grand public ce qui sont des questions de recherche où on ne sait pas où il peut y avoir controverse où il peut y avoir des positions différentes entre les scientifiques sur telle ou telle question de recherche et puis des connaissances où moi je veux bien qu'on raconte ce qu'on veut mais si on prend de l'eau bouillante et qu'on se la met sur la main on se brûle et il y a donc à bien distinguer deux choses c'est des connaissances acquises, solides qui sont reconnues je dirais au niveau international et puis deuxièmement des questions de recherche sur des sujets nouveaux sur lesquels il y a de l'incertitude et forcément des positions qui peuvent être différentes en situation de crise c'est particulièrement difficile mais vous avez tout à fait raison c'est vrai et des fois ça arrive que ce qu'on croyait être une connaissance on le remet dans le débat pour prendre des exemples qui me sont chers quand j'étais petit il y avait une définition claire de la notion d'espèce et aujourd'hui il n'y a pas un biologiste évolutionniste sérieux qui se risquerait de donner une définition claire de ce que c'est qu'une espèce et d'ailleurs ce que je disais dans Science et Vie quand j'étais gamin sur la façon dont le code génétique est décodé et tout ça on sait bien que c'est 100 fois plus compliqué que ce qu'on avait en tête à l'époque il y a un certain nombre de sujets comme ça où on a régressé au sens où un truc qu'on croyait avoir compris finalement on l'a remis dans le pot commun alors globalement le schéma que décrit Jean-François est complètement vrai mais il y a des nuances à apporter ah moi je me brûle quand je mets de l'oubliante ça c'est sûr ça c'est le diagnostic alors maintenant sur Science et la connaissance comme on sait bien il y a eu un moment où dans le mot public on a remplacé savant par scientifique au 19ème siècle on parlait encore des savants comme ceux qui détenaient le savoir et comme maintenant Jean-François une porte ouverte mais c'est bon de le rappeler comme maintenant les savoirs sont tellement gigantesques qu'il est complètement atomisé on insiste plus sur la démarche du scientifique donc face à l'inconnu que face au connu c'est presque un renversement du paysage où on se place le scientifique celui qui se place à la frontière entre ce qui est connu et ce qui est en débat le savant c'est celui qui connait qui a une vision de ce qui est connu et la connaissance ça devrait être ce qui est à l'intérieur on dit parfois pour rester dans le même débat que parmi les faits établis alors peut-être que peut-être que Jean-François ressent moi dire sur ce que j'ai dit je l'ai vu dans telle ou telle étude que certains estiment que parmi les faits établis en médecine et pour le coup établis avec une bonne certitude à peu près la moitié n'est jamais appliquée en pratique au sens où ça ne se fraye jamais un chemin jusqu'aux pratiques de cabinet médical ou de... hé mais il dit c'est autre chose mais c'est qu'il y a la science telle qu'elle est écrite ou qu'on la connait mais il y a ce qui est pratiqué qui est à la fin est-ce que la société met en avant c'est complètement juste je ne sais pas si le chiffre mais ça existe largement simplement c'est plus de la science ni c'est une mauvaise transposition un défaut de transposition un défaut d'enseignement un défaut d'éducation un défaut de formation des médecins ou des soignants qui n'appliquent pas les progrès de la science c'est pour ça que je le place sur un plan différent progrès important c'est un point important mais différent tu as complètement raison mais combien de fois on entend cet argument ah oui mais les agriculteurs n'appliquent pas les PCC en suivant les recommandations ah oui mais attention si on dit juste c'est une question de transposition qui est mal faite c'est pas notre boulot enfin en tout cas décideur politique c'est notre boulot en tout cas ici je vais prendre le nous de politique c'est le boulot du politique de vérifier que alors du côté scientifique sur le débat nucléaire que tu as évoqué tout à l'heure une grosse partie de l'incompréhension entre les uns et les autres vient de ce qu'on regarde la question scientifique ou technologique ou même industriel qui est l'état encore plus en aval et qui souvent est là que le bas blesse comme on le voit d'ailleurs dans l'excellent rapport de Stéphane Piednoir et de Thomas Gassillot qu'on salue aussi alors bonjour à toutes et tous c'est Hendrick Davy donc c'est encore l'INRAE puisque moi j'étais directeur de recherche à l'INRAE et maintenant député NUPES moi en fait je suis arrivé en retard donc je vais peut-être pas vous avez peut-être déjà répondu à la question je suis arrivé en retard parce que j'étais avec un collectif de thésards de doctorants qui ont monté un collectif qui se prénomme je crois si j'ai bien compris pourquoi arrêter la recherche ou est-ce qu'il ne faut pas arrêter la recherche et réellement j'ai essayé de batailler avec eux pour leur expliquer que non on avait besoin de savoir et de savoir scientifique mais ça m'interpelle beaucoup en fait ce mouvement qu'on a chez des ingénieurs chez des chercheurs à dire bah non on fait un pas de côté on arrête la recherche et pourquoi moi ça m'interpelle parce que d'abord je pense qu'on est tous et toutes d'accord ici que la science est l'allié de la démocratie moi je suis vraiment enfant de Bouvresse de Russell de tous ceux qui ont dit qu'il n'y a pas d'antinomie entre démocratie et science et que c'est plutôt le contraire qu'une vraie démocratie accomplie a besoin de science et pourtant on a quelque chose où on a le sentiment c'est vrai chez des scientifiques mais tu l'as dit aussi aux Etats-Unis on a vraiment ce qu'on appelle maintenant un gap de confiance entre les institutions c'est très vrai aux Etats-Unis entre les institutions scientifiques et les citoyens et il y a peut-être quelque chose je suis d'accord avec beaucoup de choses que vous avez dites et notamment ce que Cédric Villani a rappelé c'est que c'est quand même les politiciens qui doivent décider et les scientifiques qui donnent les éléments mais quelque chose qui n'a peut-être pas assez été dit c'est quelles sont les conditions dans lesquelles en ce moment la science et la politique dialoguent et je crois qu'il y a quelque chose qui pose problème c'est que la science a toujours été un moyen pour le pouvoir d'asseoir son pouvoir c'est Foucault qui l'avait très bien dit savoir c'est pouvoir et je crois qu'on est dans un moment où trop souvent le politique a utilisé ça a été dit déjà par Cédric mais je voudrais réinsister là-dessus trop souvent le scientifique le politique et le monde économique a utilisé la science pour asseoir en fait ses points de vue et c'est là où il faudrait quand même qu'on réfléchisse à mieux organiser ses champs de façon suffisamment séparée pour qu'ils dialoguent en bonne intelligence et pour éviter que la science soit instrumentalisée par le politique parce que qu'est-ce qui se passe au bout du bout si je reviens et je finis là-dessus sur mes jeunes chercheurs c'est qu'ils disent à quoi faire de la recherche dans l'intelligence artificielle alors que la planète est en train de surchauffer et qu'il faudrait faire autre chose etc et en fait comme les orientations de recherche ont été quand même décidées essentiellement pour des raisons économiques et dans un monde donné et qu'on a associé la science qu'on fait à ces orientations économiques et bien du coup les gens jettent le bébé avec l'eau du bain et c'est ça qui m'inquiète pour la démocratie ensuite et il faut arriver à mieux reséparer et essayer de démontrer aux jeunes qu'on a encore besoin de science mais il faut pour ça leur redonner plus de liberté académique c'est un autre débat sur les fonds récurrents etc et pourquoi on a besoin de liberté économique et de ne pas trop lier constamment le monde économique et l'orientation économique avec la recherche parce qu'au bout du bout à la fin ça fait des citoyens et des chercheurs qui se questionnent sur l'utilité de la science qui commence tu y vas non juste enfin replacer ce qu'a dit Foucault Foucault a essentiellement parlé aussi du biopouvoir et il remettait en cause finalement la notion à la fois bien sûr de ceux qui savaient mais il remettait aussi en cause le pouvoir des sachants eux-mêmes il faut replacer ça dans un contexte très particulier qui était la vie de Foucault et juste avant l'arrivée du VIH donc c'était la remise en cause des sachants eux-mêmes dans des phrases terribles très disruptives du biopouvoir après sur sur ce que vous dites on a des éléments de réponse c'est quelque chose d'extrêmement compliqué mais il me semble que ce dont on a parlé assez vite qui est l'aspect de démocratie alors de démocratie en santé de démocratie participative que les anglo-saxons appellent plus social participation c'est que la construction finalement de maintenir finalement cette notion de progrès qui accompagne les connaissances et qui doivent avancer de toute façon elles avanceront elles avanceront même si vous avez un certain nombre de jeunes scientifiques qui se posent des questions les scientifiques en général eux avanceront et c'est illusoire de penser le reste et c'est bien d'ailleurs par certains côtés mais ensuite c'est comment à partir de ces connaissances où toute connaissance n'est pas peut-être bonne à prendre pour la société et ça se construit avec ce triangle entre le décideur politique l'expert et puis la société et le citoyen qui a son mot à dire pour s'emparer de ça moi c'est mon seul reproche je dirais de ce qui s'est passé dans la crise Covid mais qui était quelque chose de très particulier par sa brutalité c'est que nous n'ayons pas suffisamment mis en place ce qu'était cet élément de démocratie en santé qui aurait permis de s'appuyer sur une vision citoyenne et qui éclaire d'ailleurs à la fois la vision scientifique et la vision politique moi je suis assez optimiste mais penser une seconde que les scientifiques n'avanceront plus c'est totalement illusoire et tant mieux je continue je continue sur ce que vient de dire Jean-François et j'ajoute d'autres éléments sur ton excellente remarque en premier je crois la première chose à dire aux jeunes c'est que leur questionnement est légitime et pour preuve en 1972 dans un célèbre discours au CERN Alexandre Grotendik a posé la même il a fait une conférence publique dont le thème c'était pourquoi faire de la science et il se posait vraiment la question et là je ne suis pas en train de parler de tel ou tel militant lambda mais juste du plus grand mathématicien de la seconde moitié du XXe siècle l'un des fondateurs de l'écologie politique dans les années 60-70 sur vivre et vivre et tout ça et certains arguments qu'il avançait sont encore maintenant aujourd'hui certains arguments du genre pourquoi travailler là-dessus là où la grande catastrophe c'est là pourquoi travailler sur un truc de haute technologie quand bien des problèmes du monde sont en fait des questions de basse technologie ou encore sujet qui est particulièrement fort sur la question particulièrement sur la question IA d'ailleurs c'est le phénomène qu'on va appeler que j'aime bien appeler techno-blanchiment pour faire semblant pour faire semblant de ne pas voir ou pour noyer le poisson par rapport à l'énorme éléphant qui est dans la pièce mais qui demande du courage politique tu vas attirer l'attention sur la petite souris qui est de la très haute technologie qui est sexy qui n'a que très peu d'impact mais qui attire l'attention et les capitaux accessoirement et pour beaucoup de choses sur l'IA c'est ça sur par exemple la place de l'IA dans l'écologie dans bien des sujets dans bien des sujets c'est ça qui va être le cas ou quand toutes les grandes compagnies d'aviation il y a un an au monde se réunissent en disant on a investi dans le stockage du carbone et on va préserver tant et tant de tonnes de CO2 dans la nouvelle grande usine qui est en train de se construire au Texas de stockage de carbone en un l'usine n'existe toujours pas en deux ceux à quoi ils se sont engagés ça représente j'avais fait le calcul à quelque chose comme un millième de leur bilan carbone sur une année autrement dit ils sont en train de parler de epsilon au cube et de ne pas voir que le vrai truc pour faire baisser l'empreinte carbone c'est de diminuer c'est de décroître le nombre de vols mais comme il faut qu'elle lit sur la haute technologie ça attire l'attention c'est repris par toute la presse etc donc quand les gens disent je ne veux pas par exemple je n'ai pas envie de faire de l'IA parce qu'on va attirer mon truc au lieu de regarder ça l'interrogation est légitime maintenant il y a aussi des cas comme on sait où l'IA est employée de façon très bien associée avec d'autres programmes écologiques tout ce qu'on veut une start-up pour laquelle j'ai fait de la pub et que j'aime beaucoup c'est les gens de Myco Phyto qui utilisent de l'IA associé à des cultures de mycélium de l'IA pour définir automatiquement calculer automatiquement quel est le type de sol avec une très faible analyse et comment on va enrichir un mycélium tel ou tel endroit pour aider les performances des plantes c'est une démarche qui est à la fin des fins et de la biologie et type permaculture et c'est une démarche qui utilise une dose d'IA deuxième point oui science a été utilisée comme un objet de pouvoir dès le début Colbert quand il crée l'académie des sciences c'est pas par charité mais parce qu'il comprend aussi que ça va être important pour pouvoir politique et c'est un truc qu'on a constaté qu'on peut constater dans l'histoire mathématique à peu près systématiquement chaque première application concrète de théorie mathématique ça a été dans le domaine militaire et d'ailleurs ça a sauvé à certains moments ça a participé à sauver la république quand Monge et ses collègues ont organisé la sauvegarde de l'état français qui était en guerre avec le monde entier où peu s'en faut et donc ouais alors il y a un philosophe des sciences il y a quelque temps qui s'appelle Pierre Tuillier qui avait organisé une réflexion très très dure je ne peux pas le suivre sur certains de ses développements mais dans lequel il fait le plaidoyer à charge le plus abouti que j'ai jamais vu sur la science là-dessus et disant qu'il y a comme un péché originel qui frappe toute la science encore maintenant du fait que ça a été un instrument de pouvoir et de domination dès le début maintenant le meilleur argument que j'ai pour quand il s'agit de convaincre les jeunes sur le fait qu'il faut continuer la recherche c'est de leur dire écoutez si vous laissez tomber la recherche même après avoir compris combien ça peut être un élément de pouvoir c'est que vous faites le pire qu'il soit vous laissez l'avantage à l'ennemi qui va être le seul à développer la recherche la technologie et ceux qui vont développer l'IA les techniques de ci et ça ce sera seulement les multinationales dont l'objectif est contraire aux intérêts de la transition etc. si ça ne suffit pas tu leur dis d'ailleurs Elon Musk a appris au moratoire sur l'intelligence artificielle sur la recherche c'est bien la preuve que c'est de la foutaise un petit mot aussi sur un plan un tout petit peu différent je partage votre défense acharnée de la recherche fondamentale et d'offrir cette possibilité de façon plus large aux jeunes qui se posent des questions dans certaines formes de recherche appliquée je pense que le concept de liberté de la recherche ouvrant de nouveaux pans de la pensée doit rester une valeur et je pense qu'on peut essayer de convaincre les jeunes même qui se posent les questions que vous évoquez je voudrais prendre un exemple où de temps en temps on jette le bébé merci avec l'eau du bain qui est en domaine de la médecine où il y a il se trouve que depuis 10-20 ans environ il y a eu une série de progrès vraiment significatifs dans des séries de thérapeutiques de maladies par exemple dans le domaine inflammatoire mais aussi dans d'autres domaines et une critique qui est faite qui est justifiée mais qui à mon avis est sur un plan complètement différent c'est que ces progrès de la médecine sont source de bénéfices absolument colossaux de l'industrie pharmaceutique les industries de ce domaine sont les plus profitables qui soient et de temps en temps on peut entendre j'ai quelques collègues qui rejoignent peut-être un tout petit peu les jeunes que vous avez entendus ce matin qui disent à quoi bon ces recherches qui in fine ne font que profiter à quelques-uns aux actionnaires pour ne pas les nommer de Pfizer Roche ou d'autres je pense qu'il y a là une confusion entre le fait qu'il y a d'un côté des progrès scientifiques aux bénéfices de la société et ensuite une question politique qui est la régulière qui est la réglementation le partage et la réglementation et que les bénéfices au sens santé ou aux bénéfices économiques doivent être partagés éventuellement dans une certaine mesure avec les industriels qui ont participé à ces développements mais avec la société en général et il faut faire attention donc encore une fois de ne pas jeter le bébé avec l'eau du bain alors je juste en quelques mots je rejoins tout ce qui vient d'être dit et en même temps je les comprends un peu vos doctorants même si pareil je défends l'exigence la nécessité d'une recherche fondamentale je pense que ce qui est inquiétant aujourd'hui c'est cette porosité en fait de plus en plus forte de plus en plus marquée entre la vie scientifique et la vie sociale démocratique et ça a quelque chose effectivement d'assez effrayant ce que je peux comprendre parce qu'aujourd'hui quand vous faites de la recherche sur des domaines qui sont controversés vous risquez effectivement des formes de récupération et puis il faut aussi je dirais avoir une certaine sensibilité à la communication publique je sais que par rapport à mon époque je me souviens quand j'avais fait un débat de biologie on était enfermé dans un laboratoire H24 et on ne communiquait pas avec le monde extérieur donc c'est c'est vraiment je crois aussi une autre façon de penser la recherche de penser sa communication et c'est vrai qu'il y a sans doute une réflexion à avoir sur les effets de la transparence des données de la recherche qui à la fois je pense sont une nécessité démocratique et en même temps on doit aussi comment dire prendre en compte les respirations les temporalités de la recherche qui doivent peut-être pas non plus complètement se superposer aux temporalités et aux attentes démocratiques alors voilà comment est-ce qu'il faut réguler tout ça je ne sais pas bien il me semble aussi que si effectivement la participation citoyenne démocratique est un levier il me semble que moderniser aussi nos institutions de sorte qu'elles soient plus en phase avec comment dire la vie numérique avec le fait qu'en un tweet voilà on peut créer une controverse ou une crise sociale là aussi je pense qu'il y a un travail à faire en termes de design institutionnel oui merci beaucoup de choses très intéressantes Eric Sartori association française pour l'information scientifique j'ai trois trois questions très rapides une sur le retour d'expérience du covid est-ce que vous pensez que les institutions scientifiques notamment l'académie des sciences d'académie de médecine ont joué leur rôle dans ce qui s'est passé dans les dérives qui se sont passées à l'IHU et autour du professeur Raoult et est-ce qu'elles n'auraient pas dû tout de suite dire cette personne doit être déchargée de toute responsabilité première question après c'est plutôt des remarques pour Cédric Villani je crois en la science je ne suis pas sûr que j'aurais applaudi cette déclaration qui me semble très problématique dans la mesure où elle place elle semble placer la science comme une d'une façon assez relativiste comme une connaissance comme une autre et voilà donc je crois que la question c'est de savoir est-ce qu'on me dit est-ce que ce qu'on me dit est une connaissance scientifique c'est-à-dire certaines précises relatives organisatrices ou bien est-ce que c'est encore un débat scientifique et quelles sont les positions en cours ou bien est-ce que c'est quelque chose qui n'a rien de scientifique puis peut-être deux remarques puisqu'on a cité des philosophes je citerai Alain Arendt qui recouvre une des préoccupations qui a été énoncée la liberté d'opinion est une farce si l'information sur les faits n'est pas garantie et également peut-être Auguste Comte pour les relations entre sciences et sociétés le public ne sait pas ce qu'il lui faut mais il sait parfaitement ce qu'il veut et personne ne doit le vouloir pour lui alors voilà qu'est-ce qui se passe si le public veut continuer à prendre raisonnablement l'avion je vais tout de suite répondre d'abord à la question de savoir qu'est-ce que veut dire raisonnablement en l'occurrence ça sera forcément une cote mal taillée entre des habitudes qui sont prises ou ce que demande un objectif global de société ce que demande un plan et ainsi de suite vous avez je ne vais pas reprendre les déclarations fracassantes de Jean-Marc Jean-Covici il n'y a pas longtemps sur le sujet mais qui a été obtenu au terme d'un calcul tout à fait cohérent logique avec certains postulats politiques quand même dedans par exemple postulats politiques étaient répartir équitablement la possibilité d'accès au vol en avion au monde entier dans un contexte où à l'échelle de l'humanité le vol en avion reste réservé à une toute petite fraction et ainsi de suite de même façon quand on dit deux tonnes équivalent carbone comme cible par citoyen pour chaque année c'est un calcul scientifique clair obtenu avec une évaluation de stock carbone de ce qui est absorbable une division etc. mais dans lequel il y a un présupposé politique qui est répartir équitablement cette charge sur toute la population et quand vous dites raisonnablement ben raisonnablement ça dépend de ce qu'on met dedans il y a une question de valeur dedans pas seulement une question de conviction je fais partie des gens qui ont à titre personnel je réponds pas à votre question à ma titre personnel j'ai fait ma transition personnelle là-dessus comme pour beaucoup c'est juste l'opération de décision qui est la plus dure après une carrière scientifique dans laquelle j'arrivais à je prenais parfois l'avion 20 fois par an j'ai une règle stricte depuis depuis 2020 qui est haut plus un voyage en avion par an quelles que soient les circonstances pas d'excuses ça c'est ma règle perso sur la question je croise dans la science attention il faut voir le contexte quand on dit croire c'était pas une déclaration de philosophe disant voilà quels sont mes crédits de mes convictions ni une déclaration de type religieux c'était une sorte de programme politique dans lequel était dit je crois en les valeurs de liberté etc science comme l'un des éléments importants pour construire un programme d'avenir maintenant évidemment je crois en la science en tant que telle au pied de la lettre ça veut rien dire ou est-ce que science étant un processus par lequel on affronte l'inconnu pour distiller des connaissances ou des tentatives de connaissances à partir de choses qui sont de faits et d'observations c'est tout un c'est tel quel ça veut rien dire alors dans la procédure d'Auguste Comte pour le coup ça avait une valeur qui se rapprochait peut-être presque plus de la religion à certains côtés alors sur je vais juste citer allez tant qu'on est dans les philosophes en cité 2 Henri Poincaré on fait la science avec des faits comment on fait on fait la science avec des faits comme on fait une maison avec des pierres mais une science n'est pas plus une accumulation de faits qu'une maison est un tas de pierres donc quand on dit la science ce sont des faits reconnais tout ça et puis une construction qui va avec c'est les piliers c'est aussi l'angle on se dit voilà il y a le premier chapitre il y a le deuxième chapitre il y a les fondations il y a les choses dont on est presque sûr etc etc c'est toute une toute une construction avec plusieurs niveaux et puis l'autre citation de encore Blaise Pascal nier, croire et douter bien sont à l'homme ce que le courir est au cheval Pascal dans cette phrase commet l'exploit à la fois de nous rappeler qu'on est des animaux comme les autres et qu'on a des besoins qui ne sont pas forcément les mêmes que ceux des animaux et qu'ils placent nier, croire et douter bien pas sur le plan de la raison mais sur le fait que c'est une aspiration dans notre coeur et que la démarche scientifique si on demande aux scientifiques qu'est-ce qu'ils poussent la plupart du temps certes ils travaillent pour l'intérêt public mais en vrai la plupart du temps ce qu'ils motivent c'est la curiosité ou le rêve ou un défi et pas la croyance si on demande au collègue Ramanujan si on lui avait demandé qu'est-ce qui te motive il aurait dit c'est la déesse protectrice de mon village et tout ça en tout cas c'était sa réponse à lui c'était sa réponse à lui je respecte je respecte en ce qui me concerne je mets curiosité en curiosité au premier plan mais il y a cette espèce de grand de grand paradoxe par lequel ces motivations qui sont bien souvent celles de la curiosité ont bien souvent des conséquences qui viennent dans des cases qui sont soit la nécessité soit le progrès selon tel ou tel axe je suis bavard désolé on n'a pas répondu pour moi juste d'un mot pour moi science et croyance c'est antinomie totale on ne peut pas considérer la science et le domaine la rationalité la croyance c'est tout le reste qui est parfaitement respectable mais n'est pas dans la rationalité je n'associerai jamais ces deux mots je reprends votre première question qui est plus délicate sur un plan pratique l'attitude des académies à l'égard de Didier Raoult pour ne pas le nommer je pense que le président ou le secrétaire perpétuel l'académie de médecine est là et je peux parler pour l'académie des sciences elles se sont manifestées raisonnablement il y a des textes qu'on peut ressortir qui datent d'un mars avril 2020 qui sont des prises de position qui sont scientifiquement satisfaisantes et qui s'élèvent contre des dérives et ayant dit cela je pense que nous n'avons pas été en tous les cas je parle au moins pour l'académie des sciences nous n'avons pas été assez loin je fais une part d'autocritique et j'ai en tête très précisément évoqué un moment douloureux qui est la visite du président de la République à Didier Raoult c'est en mars je ne sais plus Jean-François tu es bien placé pour le savoir puisque tu as dû y participer début avril début avril merci je pense qu'avec un certain nombre de collègues on s'est posé la question de savoir s'il ne fallait pas réagir publiquement et à forte voix pour s'élever contre cette visite pour le moins malencontreuse et que je qualifierais d'anti-scientifique mais le raisonnement que nous avons eu je pense à tort je m'intègre complètement dans cette vision des choses et que ce n'était pas le moment de créer du trouble dans une situation qui était délicate mais je pense que nous avons eu tort je le dis très clairement non juste sur Didier Raoult que les choses soient claires moi je connais bien Didier depuis très longtemps on a affaire là à un processus pathologique je pense et puis c'est voilà c'est un processus pathologique qui arrive quant à la visite du président de la république j'étais très contre j'avais même refusé une première fois d'y aller et contrairement à Alain là pour une fois je pense qu'il a eu raison parce qu'il s'est fait une idée complète de ce qu'était Didier Raoult d'avril 2020 qui n'était plus Didier Raoult des années précédentes je n'irai pas plus loin parce qu'après on est dans autre chose je voudrais juste revenir sur votre question en termes de de positionnement au niveau de la société je pense que la vraie question qui se pose est de quel finalement quel monde on veut pour demain et dans les avancées scientifiques tout une fois de plus ne sont pas bonnes à prendre je citerai un exemple très particulier avec les organoïdes par exemple et la différenciation vers des cellules sexuelles et la construction d'embryons à partir d'organoïdes est-ce que des nouveaux complètement est-ce que est-ce que notre société est prête je veux dire à aller vers ce type de discussion la science est là la science c'est le faire mais jusqu'à quel point on l'accepte ou on ne l'accepte pas et on est là vraiment dans des enjeux éthiques ma position est d'écouter la société notre société française est toujours plus intelligente qu'on ne le pense elle l'a montré pendant la crise d'ailleurs et donc qu'il y ait un temps donné dans les grandes décisions qui peuvent être prises elles doivent être prises par le politique elles doivent s'appuyer pour l'expertise mais écoutons la société trouveront les moyens nouveaux de construire une démocratie active et positive je reste très optimiste à condition qu'on lui donne les moyens de s'exprimer bien écoutez encore une fois un grand merci à nos quatre intervenants pour cette première table ronde ce fut l'occasion de pouvoir débattre de cette question si fondamentale pour nous à l'office de la place de la science au sein de la décision politique je vous remercie donc à nouveau pour ce témoignage que vous nous faites aussi d'être à nos côtés cet après-midi je garde avec moi le président de l'académie des sciences puisque nous allons donc tout de suite passer à la deuxième phase et on peut à nouveau les applaudir bien évidemment nous allons donc pouvoir passer à cette deuxième partie de journée concernant donc à la fois la présentation de ce partenariat entre l'OPEX et l'académie avec une mention spéciale en vous disant oui oui monsieur Boitard également effectivement qui 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 doit être présent ah il se il est là donc comme je le disais notre partenariat qui aujourd'hui se sanctuarise si je puis dire entre l'office et nos académies je 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 à ce titre il vient de partir mais je remercie Cédric qui a lancé cette réflexion au cours du précédent mandat et donc on fait la preuve de de continuité dans la réflexion qui était la nôtre avec l'ensemble des des membres de l'office et les membres de nos académies pour consolider à la fois les liens il y a un objectif évidemment principal dans ce partenariat c'est de pouvoir améliorer accroître la compréhension de nos mondes de nos mondes scientifiques et de nos mondes politiques et un jumelage ça ne va pas en sens unique et d'ailleurs tout à l'heure le professeur Fischer l'a rappelé en filigrame je pense que il y a tout intérêt évidemment pour nous parlementaires de mieux comprendre à la fois l'atmosphère palpable et plus plus globalement le monde scientifique mais aussi de la part des scientifiques de mieux comprendre aussi le monde politique et ça je pense que cette réciproque dans ce jumelage est important donc on va vous présenter brièvement donc de quoi il en revient et puis également nous allons vous présenter les premiers trinomes qui ont été proposés sachant que sur ce sujet il y aura également une seconde phase qui va bientôt arriver puisque le Sénat va être en renouvellement en septembre prochain et donc on aura l'occasion de renforcer aussi ces partenariats ces trinomes avec l'arrivée des nouveaux membres de l'office certains ici ne pouvaient pas s'engager alors qu'ils ont leur mandat qui est remis en jeu en septembre prochain donc je ne sais pas si c'est vous qui vous faites la présentation sinon je m'y attarde oui allez-y bien sûr bien sûr je me réjouis du fait que ce partenariat soit renouvelé il existe déjà depuis un grand nombre d'années sous forme de jumelage dont on va parler dans un instant donc faire en sorte que des scientifiques rencontrent des parlementaires et que des parlementaires rencontrent des scientifiques d'âge différent d'ailleurs il est important d'y associer de jeunes scientifiques et de mieux se connaître je pense que c'est un très bon travail pratique de tout ce dont on a discuté au cours de la table ronde précédente et aussi la volonté par ailleurs d'avoir des colloques communs sur des travaux menés par vous ou par nous est aussi une façon d'avancer et de faire progresser l'interaction entre le monde politique et le monde scientifique donc voilà je me réjouis simplement de ce développement et je pense que c'est important que Christian Boitard pour laquelle une médecine s'exprime aussi je dois dire que tout ce qu'on a entendu dans la première partie du débat on ne va pas le répéter ici mais il faudrait le répéter pour ce qui a été mis en place il a été dit qu'il y a un déficit culturel je pense qu'il commence par l'école et qu'il s'est aggravé au cours des dernières années de la place de la science dans ce qu'on fait à l'école et je pense qu'on le paye je pense que la transmission des connaissances est vraiment quelque chose de fondamental et je pense aussi que sa recherche est quelque chose de fondamental alors je trouve que la mise en place de ces je ne sais pas si on peut appeler ça des équipes ou ces triumviras composés d'un scientifique d'un jeune chercheur et d'un parlementaire c'est vraiment très important on sait en France qu'on a un déficit dans les hauts fonctionnaires de l'État et dans les politiques je vois un député qui me disait que l'Assemblée il a parfois l'impression sur la science de ne pas être compris des gens qui l'entourent pour la médecine on a une position un peu particulière parce qu'il y a une chose qu'il ne faut pas confondre c'est médecine et science mais la médecine elle doit s'appuyer sur des sciences et la première science sur laquelle elle doit s'appuyer c'est évidemment la biologie et il ne faut pas croire qu'on fera de l'innovation technologique en médecine si on néglige la science sur laquelle peut s'appuyer la médecine mais là je vais m'arrêter parce que ça a déjà été dit et tu l'as dit moi j'ai beau être médecin je dirigeais un service clinique je pense que la recherche fondamentale dont on n'anticipe pas les résultats est ce qui conduit au progrès j'avais été frappé par une audition quand on a fait le rapport de l'académie de médecine au moment du lancement de la loi de programmation de la recherche on avait auditionné Philippe Bourguignon c'était très intéressant il nous avait cité ce chiffre que depuis j'ai repris l'Europe avait mis dans le programme précédent pas horizon Europe mais horizon 2020 avait mis je crois 17% de ses budgets dans l'ERC Jean-Pierre Bourguignon pardon avait mis 17% de ses budgets dans l'ERC quand on regardait les brevets qui étaient sortis des projets européens l'ERC en représentait 27% et pourtant aucun de ces financements n'était fait pour faire des brevets et de l'application mais c'est quand même de là que naissait l'application alors ça a déjà été dit mais je voulais le redire parce que je crois que c'est très important et y compris quand on est médecin j'ai dit que la médecine c'était pas une science la recherche fondamentale en amont c'est là que ça doit commencer voilà en tout cas donc à la fois la présentation de ces trinomes avec une importance particulière une attache particulière pour cette meilleure compréhension à mettre une dimension aussi géographique à ce jumelage puisque l'idée c'est aussi de pouvoir se rencontrer dans nos mondes dans lesquels nous sommes au quotidien et là aussi si je puis dire sur un triptyque donc à la fois avec des interactions qui se feront des scientifiques à la fois issus d'échanges qui pourront se faire à l'Assemblée nationale et au Sénat mais également dans les circonscriptions et départements dans lesquels les sénateurs et députés sont élus ce qui me paraît aussi important y compris effectivement dans les territoires d'outre-mer donc ce qui est tout à fait intéressant et puis et puis à l'inverse effectivement que les parlementaires puissent aussi venir dans les laboratoires et puis à l'académie bien évidemment pour ces échanges je vais donc vous présenter à la fois donc les sur la base donc des candidatures qui ont été reçues donc ces binômes donc nous avons Christine Arrighi qui est donc députée de Haute-Garonne avec donc Jean-Claude André ça c'est pour donc l'académie des sciences et donc à chaque fois il y a déjà un fléchage qui est fait sur une thématique donnée qui sera portée dans le cadre de ce jumelage et donc ils ont choisi les enjeux de la météorologie du changement climatique du calcul scientifique pour l'industrie Philippe Bertha député du Gard qui est présent avec Laure Bali-Cuif donc c'est également pour l'académie des sciences sur les cellules souches tissulaires un sujet qu'il connaît plutôt bien et comme Philippe Bertha il est gourmand il s'est également proposé sur un partenariat avec l'académie de médecine avec Eric Vivier sur l'immunologie immunothérapie cellules naturelles killer donc ça il pourra nous en dire un peu plus sur ce partenariat immunothérapie des cancers d'accord en français c'est effectivement plus clair Philippe Bollot député de Maine-et-Loire avec Eric Carsanti à l'académie des sciences donc sur la biologie cellulaire biophysique biodiversité marine océanographie biologique Yannick Noder député de l'ISER lui aussi tout à fait gourmand donc je ne pense pas qu'Yannick soit présent cet après-midi il s'est excusé avec Thierry Oé au niveau de l'académie de médecine et également avec Anne Oudus Julier donc pour ce qui concerne l'académie des sciences je continue Stéphane Piednoir sénateur donc de Maine-et-Loire il y a définitivement à Maine-et-Loire une surreprésentation au sein de l'OPEX ce qui est très bien avec Laure Saint-Raymond pour ce qui concerne l'académie des sciences sur le modèle mathématique pour la dynamique des gaz et des fluides ça me permettra de réviser un peu la mécanique des fluides Mariana Reid Arbelo n'a pas encore eu l'occasion notre cher collègue ah ben formidable elle est là très heureuse chère collègue de t'accueillir puisque c'est la première fois n'hésite pas à prendre le micro donc elle vient juste d'arriver dans nos rangs au sein de l'office elle a succédé à Moëté-Brotterson notre ex-collègue maintenant puisqu'il est maintenant devenu président alors j'ai plus le titre exact de la Polynésie française je ne sais pas si le titre est exact et donc c'est à la fois sa suppléante et elle vient donc lui succéder au sein de l'office très heureux de l'accueillir cet après-midi chère collègue tu souhaites dire un petit mot on va te donner un micro bonjour merci à tous et puis je suis je suis donc Mereana Redar-Belot je succède à Moëté-Brotterson et j'ai entendu parler donc de l'OPEXT depuis quelque temps déjà avec lui et je suis très très heureuse de faire partie de votre organisation et j'espère qu'on va pouvoir travailler et moi aussi beaucoup apprendre voilà merci merci beaucoup chers collègues et donc elle sera en compagnie de Lideric Boquet à l'Académie des sciences et ils travailleront notamment sur le sujet des physiques des fluides à l'échelle moléculaire Alexandre Sabatou qui est également présent je l'ai vu tout à l'heure député de l'Oise avec Pierre Brunstein donc à l'Académie des sciences notamment ils travailleront donc sur l'enjeu de la chimie moléculaire chimie inorganique c'est son évidemment son domaine de prédilection et Huguette Tiegna député du LOT que j'ai vu également tout à l'heure et qui sera en binôme avec Antoine Georges sur les enjeux de physique des matériaux quantiques voilà pour ce qui concerne donc cette première ces premières propositions donc de jumelage encore une fois donc il y aura également à la rentrée d'autres jumelages qui viendront compléter ce partenariat et véritablement on en est très heureux de le matérialiser encore plus en cette journée anniversaire il y aura également il est prévu dans le jumelage une rencontre annuelle de haut niveau qui sera faite à la fois sur les retours de ces jumelages et en particulier sur une actualité qui aura été donnée par nos académies soit d'un rapport qui pourra être sorti au cours de l'année et qui pourra être ensuite discuté au sein de l'Office je pense même qu'on pourrait le faire ça sera discuté évidemment entre nous mais qu'on pourra le faire le matérialiser peut-être sur une semaine d'anniversaire semaine de juillet ce qui permettra tous les ans aussi de faire en sorte qu'on institue une semaine de la science au sein du Parlement je pense que ça ne nous ferait que le plus grand bien Gérard peut-être souhaitais-tu dire un mot sur ce jumelage ou enfin juste une observation c'est une volonté partagée des académies l'académie de médecine en particulier l'académie des sciences ça a fonctionné avec une façon régulière dirais-je ce qui a bien nous avons toujours été admirablement accueillis par nos académies qui nous ont associés à des petits déjeuners d'échange comme comme représentant des élus étant à l'époque président de l'Office je dois reconnaître que j'ai parfois souffert d'une insuffisance participation des parlementaires il faut être très honnête maintenant j'ai une expérience parlementaire assez longue cette expérience me conduit à penser que le taux de participation est rarement de 100% on pourrait considérer qu'un quart est un un quart régulier et c'est un peu ce qui arrive à l'Office parlementaire c'est à dire que nous avons donc 18 et 18 36 quand on est à une douzaine un bon petit tiers on peut considérer que c'est satisfaisant ce qui est vraiment satisfaisant c'est que ce tiers est un tiers stable c'est à dire c'est un tiers qui travaille un tiers qui participe à des auditions qui rédige des notes qui rassemble des documents et qui intervient ce tiers nous avons évidemment un conseil scientifique on ne le mobilise pas assez c'est un autre sujet mais c'est un sujet entre nous le mieux mobilisé le fait d'avoir ces binômes avec des académiciens donne aux parlementaires un sens de responsabilité et une implication beaucoup plus forte les liens personnels sont indispensables pour comprendre la démarche de l'autre comprendre un parlementaire c'est un petit peu difficile pour un scientifique parfois même pour nous d'ailleurs se comprendre entre nous c'est pas toujours gagné mais l'inverse c'est aussi vrai comprendre quelle est la démarche je vous le disais tout à l'heure et Cédric que nous aimons tous à l'office parlementaire dit mais c'est le goût de l'inconnu c'est aller en avant voir de l'autre côté du mur enfin c'est bon c'est quelque chose très utile de bien comprendre les motivations et ce qui est également important pour nous et ça c'est peut-être nouveau c'est une question de génération un travail beaucoup plus le scientifique est plus collectif qu'il ne l'était on a des personnels la science l'histoire de la science au 18ème au 19ème siècle au 20ème siècle en France je ne la connais pas complètement mais il y a des personnages qui s'imposent et qui sont souvent des personnages qui vivent de la connaissance des autres mais qui sont assez solitaires dont les démarches sont des démarches de créatrices personnelles c'est beaucoup moins vrai aujourd'hui et pour nous parlementaires c'est quand même très intéressant de voir les réseaux de voir le fonctionnement des systèmes et la dimension internationale évidemment parce que vous êtes par définition internationale ce que nous sommes en général pas du tout et c'est une faiblesse de l'homme politique français c'est qu'il s'intéresse à son pays ce qui est tout à fait louable il s'intéresse à ses électeurs ce qui est une nécessité de survie mais il ne s'intéresse pas forcément à ce qui se passe dans le reste du monde et de ce point de vue le travail avec les académies outre la meilleure compréhension des contraintes qui sont les vôtres et des perspectives que vous ouvrez contribue à donner une dimension internationale qu'en général vous avez parce que vous fréquentez des colloques internationaux et vous pouvez nous en parler ce qui est absolument pas notre talent une petite remarque effectivement je le disais l'office a ouvert à l'ensemble des parlementaires même en dehors des membres de l'office ce jumelage on n'a pas eu de retour pour l'instant je pense que ce sera peut-être intéressant aussi d'aller solliciter un certain nombre de nos collègues et notamment sur ces enjeux internationaux je pense que ça sera tout à fait pertinent bien écoutez un grand merci à vous à nos deux présidents d'académie d'avoir pu sceller cet après-midi en leur présence donc ce partenariat renouvelé ce qui est pour nous une formidable opportunité justement de continuer à mieux être dans notre rôle au sein de l'office d'éclairer la représentation nationale avec cette bonne compréhension du monde scientifique et donc je vous propose de poursuivre donc cet après-midi on peut applaudir nos présidents kénéliciens merci à vous je vous propose de poursuivre donc sur la deuxième table ronde et donc d'appeler au plateau alors Gérard Longuet il est présent Marcus Cheren également qui va nous faire le plaisir de venir à nos côtés Jean-Yves Ledeo également il y a des marches des deux côtés et également Pierre Delven qui arrive parfait à point nommé je vous en prie messieurs prenez place cette deuxième table ronde donc sur le parlement et l'évaluation scientifique et technologie on parlait d'enjeux internationaux en bon en bonne langue internationale de la science on pourrait parler de technologie assessment donc comme vous le savez la pratique de l'évaluation scientifique et technique au service du parlement s'est désormais répandue à peu près partout au sein des économies développées ces modalités varient cependant beaucoup d'un pays à l'autre l'une des originalités de l'OPEX français et son intégration particulièrement forte au sein du parlement certaines questions sont simples quelles sont les caractéristiques de l'évaluation scientifique et technologique au profit du parlement comment la proximité plus ou moins grande avec le parlement influe-t-elle sur les pratiques le programme de travail l'horizon des thèmes abordés la conduite des études d'autres sont plus délicates l'évaluation scientifique et technologique pour le parlement doit-elle être conçue uniquement comme un conseil scientifique au législateur dans une optique de promotion de la science doit-elle être au contraire vu avant tout comme un garde-fou contre les tentations du tout technologie comme une garantie de la dimension démocratique des choix scientifiques comme un antidote au technosolutionnisme qui prévaut bien souvent pour lancer ce débat je laisse donc la parole à Gérard Longuet qui a été retenu comme grand témoin pour cette deuxième table ronde il a non seulement présidé l'office durant de nombreuses années mais aussi a été ministre de l'industrie et ministre de la défense c'est avec cette double casquette parlementaire et ministérielle vous pouvez assurer chers collègues que cet apport intéressant cette réflexion qui émanera de cette évaluation scientifique et technologique et qui peut donc apporter une aide indispensable à la décision publique je lui laisse la parole volontiers alors c'est un danger il ne faut pas me laisser la parole parce qu'en général je ne la rends plus d'ailleurs j'ai remarqué que mes collaborateurs me préparent des papiers pas tellement parce qu'ils ont peur que je ne puisse pas m'exprimer mais parce qu'ils ont peur que je parle trop longtemps et donc ils préfèrent m'enfermer dans un cadre dont je vais m'exonérer mais ils ont dit des choses très très justes non je me retourne premièrement la technologie est un sujet qui passionne beaucoup plus les parlementaires que la science pourquoi parce que la technologie est très près des réalités économiques des réalités industrielles de l'emploi et j'appartiens à une génération qui est arrivée aux responsabilités à la fin des Trente Glorieuses et qui a découvert médusé le chômage et qui a enregistré les 20 dernières années du siècle précédent la délocalisation industrielle la désindustrialisation d'une façon extrêmement négative alors que le mouvement est beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît et autant la science fondamentale et l'apanage de quelques parlementaires passionnée autant la technologie est assez facilement un sujet de préoccupation partagée parce que beaucoup plus près des réalités qui sont les réalités de nos circonscriptions et les deux sont intimement liés je me garderais bien de placer une frontière entre science et technologie mais dans l'approche que nous avons nous conséquence quelles sont au fond les cartes gagnantes et les cartes perdantes sans avenir dans les activités humaines qui nous entourent alors une fois qu'on a dit ça moi j'ai en effet une expérience ma première expérience gouvernementale date de 86 et j'ai eu une chance inouïe c'est d'arriver au télécom à un moment où on abandonnait le téléphone et on parlait de télécommunication ça veut dire qu'il ne s'agissait plus de transporter la parole par des systèmes analogiques mais le retard français avait conduit les autorités gouvernementales disons à partir de avec l'ingénieur général Gérard Théry sous l'autorité de Giscard en 74 de numériser de passer directement à l'étape numérique du téléphone et la France qui était très en retard le 22 année est devenu le premier pays l'un des premiers pays au monde je vais être plus prudent à avoir une autocommutation numérisée et moi j'ai découvert je ne sais rien du tout j'ai une formation très juridique et littéraire j'ai découvert le code binaire et ça bouleversait ma vie ça bouleversait ma vie parce que d'une part avec la loi de mots on savait que ça irait de mieux en mieux et qu'il y aurait de plus en plus de portes qui s'ouvriraient sans savoir jusqu'où on irait et sans savoir si cette loi se perpétuerait plus d'un heureux rendez-vous d'une génération manifestement ça s'est perpétué et donc nous avons cette perspective et on s'est rendu compte immédiatement qu'il y avait forcément des applications sans limite et le c'était totalement grisant et j'ajoute que ma formation je suis formé en forme d'alternance c'est-à-dire entre le cabinet ministériel et puis le CNET et il y avait des gens absolument formidables qui étaient en plus des vulgarisateurs et qui permettaient à quelqu'un sans véritable expérience de comprendre rapidement ce qui était possible et ce qui allait se faire et on s'est très vite rendu compte dans les années 80 que la numérisation de la société allait bouleverser à peu près tout en commençant par la politique par exemple la diffusion des images et des sons devenait sans limite accessible je vous rappelle qu'en 81 il y avait trois chaînes d'état et point final quelques années après on s'est rendu compte que l'offre d'images était à peu près sans limite et c'est le cas aujourd'hui avec les aberrations que ça peut entraîner et tout ça est né de la technologie et du mariage d'ailleurs entre technologie et droit parce qu'il fallait libéraliser les usages et une technologie qui n'est pas soutenue par un environnement juridique favorable peut en effet ne pas s'épanouir et on peut passer à côté d'une opportunité pour toute la société et c'est à ce moment-là je vais vous donner un exemple dans le numérique on m'a assez rapidement alors plus oui dès 86 88 bon il y avait le Minitel qui était une assez bonne performance technique tant que les ordinateurs étaient chers un Minitel ça coûtait en euros d'aujourd'hui une centaine d'euros et le chiffre d'affaires généré par le Minitel était à peu près du même montant en un an donc la distribution de l'appareil gradué était une providence pour France Télécom qui est devenue ensuite orange parce que c'était complètement mais ça marchait tant que l'ordinateur personnel n'existait pas ou n'était pas accessible et là la technologie de l'ordinateur accessible a ruiné le Minitel parce qu'évidemment on est passé d'un système bon marché primitif intelligent mais primitif et bon marché un système qui était très intelligent très souple plein d'opportunités et dont les opportunités ne pouvaient que progresser je ne dirais pas d'année en année mais de trimestre en trimestre donc ça a changé complètement les derniers problèmes le problème était à ce moment là juridique et économique et les deux étant extrêmement liés parce que un jour un type est venu me voir dans mon bureau un venu de Ségur et il m'a dit mais on va faire de l'internet gratuit je lui ai dit mais attendez il n'y a pas de repas gratuit qui paye ah oui il me dit c'est simple vous avez tout à fait raison il y a un type qui va payer c'est l'annonceur et je lui ai dit mais pourquoi l'annonceur va-t-il payer il va payer parce qu'il aura des lecteurs et en deux minutes il m'avait expliqué ce que j'ai d'ailleurs pas compris complètement sur le moment puis après je l'ai intégré que la technologie rendait possible un système où le consommateur accédant gratuitement devenait un objet économique majeur pour l'annonceur qui avait ainsi le contact direct avec un client potentiel et donc voilà la boucle que la technologie le droit et l'économie ont évidemment vulgarisé maintenant on sait tous que nous sommes qu'en effet il n'y a rien de gratuit et qu'en général quand on accède à un truc gratuit c'est qu'on est vendu enfin pas vendu comme s'injurient les hommes politiques on est vendu parce que on représente une valeur pour des gens qui estiment c'est leur problème à eux c'est pas notre problème à nous qui estiment que notre consommation vaut quelque chose pour eux et donc je voulais ouvrir à travers cet exemple et évidemment ça ne fait que croître et embellir dans des limites qui sont très difficiles à percevoir et à borner et pour terminer sur l'actualité immédiate on voit bien que les émeutes récentes de cette dernière semaine en 2023 sont différentes de 2005 qui sont différentes de 1968 mais si on prend ces trois étapes j'ai plutôt connu 68 compte tenu de mon âge que 2005 où j'étais déjà un monsieur sérieux 68 c'était les radios périphériques qui étaient diffusées par transistors donc c'était le mouvement était quand même lié à une technologie de diffusion et d'accès à l'information 2005 c'est en effet les radios numériques plus le début de la popularisation enfin pas le début la popularisation du téléphone portable et 2023 c'est le cinéma et la géolocalisation sur les iPhones le cinéma qui crée un événement un événement différent de enfin si vous voulez un instant ce que je veux dire peut-être vous choquer mais une violence n'existe pas tant qu'elle n'est pas connue à partir elle est connue de ceux qui l'endurent et ça c'est affreux mais elle n'est pas connue des autres à partir du moment où elle est diffusée en temps réel avec une localisation ça devient un événement d'une nature différente que la technologie rend possible et qui évidemment désarçonne les responsables des pouvoirs publics et en particulier les responsables de la sécurité tout ça pour vous dire que nous ne pouvons pas à partir de cet exemple ignorer la technologie et sa diffusion et c'est la raison pour laquelle l'office parlementaire évalue la recherche mais l'évaluation technologique parce que ça j'ai pris cet exemple j'aurais pu en prendre 100 000 mais celui-ci elle mérite d'être dans l'actualité immédiate et de montrer que nous sommes en effet des prométhées c'est-à-dire on déclenche des feux dont on n'est pas certain à tout moment d'en maîtriser toutes les conséquences Merci cher Gérard pour cette introduction à cette deuxième table ronde je passe maintenant la parole à Marcus Scheren qui dirige au sein de l'administration du Parlement européen Ah oui parce que j'ai oublié de le dire mais c'est mon collègue Lécor qui a créé le secrétariat pour la prospective au Parlement européen et c'est les deux seules années où j'ai siégé 84-86 que je crois que la décision a été prise et donc on avait d'ailleurs un problème enfin bon ok allez-y notre problème est très simple c'était une commission justement de la technologie européenne et nous regardions des grands projets comme les projets spatiaux ou des projets de télécommunication et la difficulté que nous avions c'était la loi du retour c'est-à-dire qu'on n'était pas 27 à l'époque en 86 on devait être une quinzaine et il y avait toujours trois pays qui avaient l'habitude de coopérer ensemble dont les entreprises étaient d'ailleurs présentes dans chacun des trois pays et qui avaient tout à fait envie de travailler ensemble et puis d'autres qui regardaient en disant mais attendez vous nous prenez pour des cons nous on ne va pas rester au balcon à regarder ce que vous faites et à voir les crédits passer mais alors on était envoyé en mission dans des pays très sympathiques d'ailleurs comme le Portugal par exemple j'ai un souvenir précis sur le Portugal où j'ai passé deux jours à essayer de savoir si on pouvait quand même associer les connaissances portugaises et je crois qu'on a trouvé un point d'accord et de coopération mais c'est une vieille demande du Parlement européen et de savoir surtout ce qui est utile et ce qui ne l'est pas et en fait la question majeure des technologies c'est qu'on a toujours des professeurs d'imbus dont certains sont de vrais génies parce que ça serait trop facile si c'était toujours les mêmes qui se trompaient non il y a des gens qui se trompent en général mais pas toujours et ça c'est les plus dangereux sur le plan de la rationalité économique de l'investissement Donc Marcus Scheren qui est à l'unité chargée de la prospective scientifique communément appelée STOA donc au sein de l'administration du Parlement européen organisme qui évidemment a pour but de pouvoir intégrer l'ensemble de cette vision d'évaluation au niveau de l'Union européenne vous saurez certainement nous éclairer sur la manière dont le Parlement européen pratique l'évaluation scientifique et technologique pour anticiper les grands défis technologiques et scientifiques de demain et donc dans la lignée de cette perspective depuis la création du STOA je vous cède la parole Merci beaucoup Monsieur le Président Monsieur le Sénateur chers députés et sénateurs merci de m'accueillir parmi vous à cette grande occasion et de pouvoir représenter le STOA c'est un acronyme qui signifie Science and Technology Options Assessment l'unité dont je suis chef d'unité s'appelle Scientific Foresight Unit et on est en même temps le secrétariat pour une mini commission qui s'appelle Panel for the Future of Science and Technology donc je suis un peu schizophrène je m'excuse je suis je pense le seul non francophone donc je m'excuse d'abord je me débrouille assez bien en français mais c'est pas ma langue maternelle voilà je me débrouille et je ne suis ni scientifique ni en politique donc je suis entre toutes les chaises ici aujourd'hui je tiens à vous transmettre les salutations et félicitations de notre Président Docteur Christiane Ehla nom de la personne dont on ne parle pas et de notre Vice-président du Parlement Européen Monsieur Marc-Angèle du Luxembourg l'office OPEX est pour nous Stoa comme une grande soeur un grand frère pendant que vous fêtez vos 40 ans aujourd'hui nous avons juste atteint le tendre âge de 36 ans donc un peu plus jeune donc vous étiez là à nos fondations dans les années 80 et nous sommes ensemble membres fondateurs du réseau européen EPTA European Parliamentary Technology Assessment Offices donc c'est une famille de Stoa ou de OPEX européen et je salue notre collègue belge on a actuellement je pense autour de 12 membres pleins et 12 membres associés partout en Europe et dans le monde et donc je tiens à transmettre les salutations de nos collègues EPTA je vous félicite également pour le choix de votre thème de la table ronde sur le Parlement et l'évolution scientifique et technologique qui est au coeur de notre travail et qui touche à l'essentiel du travail du législateur et la démocratie aujourd'hui mes collègues au texte m'ont invité à adresser cette question les sujets suivants le Technology Assessment comme conseil scientifique au législateur et comme vous l'avez dit Monsieur le Président le Technology Assessment comme garde-fou contre la tentation du technosolutionnisme c'est des mots difficiles pour moi pour commencer je voudrais citer la grande biologiste américaine Rachel Carson la science fait partie de la réalité de notre vie elle est le quoi le comment et le pourquoi de tout ce que nous vivons pour illustrer ceci on avait déjà parlé longtemps de l'épisode de Covid donc les décideurs du monde entier se sont tournés vers les scientifiques pour obtenir une base scientifique et des preuves pour la décision les législateurs ont été confrontés à la nature de l'évolution de la science les preuves changent lorsque nous avons des nouvelles données qui sont disponibles et donc il reste toujours un élément d'incertitude car des nombres d'hypothèses étaient basées sur les probabilités et de certains scénarios donc les législateurs ont dû se prononcer sur les questions éthiques et gérer des risques qui nécessitent une contribution scientifique par exemple quel groupe d'âge quelle profession doivent avoir un accès prioritaire au vaccin quelles mesures de quarantaine sont nécessaires et quels sont les coûts et les risques sociétaux et économiques liés à ces mesures les solutions scientifiques sont au coeur de la plupart des décisions politiques mais l'évaluation des techniques est confrontée à des nombreux défis la complicité de la science les aspects scientifiques ainsi que leur impact sur la société sont devenus de plus en plus complexes et donc les législateurs qui ne sont normalement pas des experts dans ces domaines on l'avait entendu tout à l'heure ont besoin de l'aide d'une source fiable pour comprendre ces questions en outre la rapidité du développement scientifique qui s'est accélérée autour des dernières années exige une réponse rapide du législateur comme ont témoigné les récents développements dans les domaines tels que l'intelligence artificielle on est en train de travailler au niveau européen sur le AI Act et avant ma fonction dans ce l'eau j'étais chef d'unité sur la communication spéciale sur l'intelligence artificielle au Parlement européen et donc j'ai vu bien cette problématique nous sommes donc tous d'accord pour dire que l'évidence scientifique est essentielle mais qu'est-ce qu'une preuve scientifique on a dit les résultats scientifiques sont de la nature de statistiques donc ils traitent de probabilité il peut arriver que la réalité n'est pas conforme au scénario central d'une étude ce qui donne l'impression que la science est trompée alors ce n'est pas le cas c'est juste pas le scénario central qui est arrivé vous notez par exemple que le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat utilise toujours des probabilités dans ces scénarios et des projections au sein de ces rapports et donc les conclusions scientifiques évoluent en fonction de nouvelles données le processus scientifique procède à une solution par essai et erreur trial and error ce qui est difficile à concilier avec le processus politique et la prise de décision ce que c'est aperçu comme des vols de face ou des incohérences donc on a l'impression que des hommes politiques ou des politiciens font du flip-flopping alors c'est juste qu'ils ont appris quelque chose de nouveau par conséquent les décisions nécessitent une évaluation minutieuse des options et des risques associés ainsi qu'une communication claire avec le public sans simplifier trop et donc ça c'est un peu notre travail ce qu'on essaie de contribuer et cette nature incertaine de la science peut être un facteur de désinformation donc de fake news comme nous l'avons vu dans le cas du changement climatique de covid ou sur le débat énergétique sur le nucléaire nous avons vu les questions scientifiques peuvent être fortement politisées ce qui conduit à la diffusion d'informations erronées donc par accident ou de fausses nouvelles afin de masquer les preuves à alimenter les agendas politiques comme l'a fait à merveille l'administration de Trump le public risque de considérer les preuves non comme des faits mais comme une question de croyance et d'opinion qui seraient ouvert à la discussion il convient donc de faire une distinction entre le doute artificiel et une véritable incertitude scientifique ce qui souligne également la nécessité de la communication dans ce contexte je voudrais mentionner le travail qu'on fait dans STOA on a également une activité qui s'appelle European Science Media Hub qui a été lancée il y a 4-5 ans pour créer un réseau entre les décideurs politiques les scientifiques et les médias afin de mieux travailler ensemble et d'offrir une meilleure communication scientifique avec des journalistes et des médias très récemment on a fait notre European Summer School à Strasbourg je pense que c'était en mai on avait 100 jeunes journalistes avec des scientifiques qui sont membres du Parlement européen et on fait ça tous les ans et c'est très gratifiant de voir comme le discours est profond et l'échange est profond nous pouvons tous constater ces dernières années une érosion on en a parlé tout à l'heure de la confiance dans les institutions en général et dans la science en particulier il semble donc que l'expertise scientifique soit moins valorisée dans le passé dans le cas de Covid beaucoup ont écouté les experts et on a reconnu leur importance pourtant il y a un fort mouvement antivaxiste et d'antimasque par exemple ces préoccupations ne reposent pas sur les bases scientifiques mais il faut quand même reconnaître que ça existe et d'y répondre et donc ça c'est ici le travail de la politique il est important de protéger les législateurs de la désinformation et en leur fournissant des preuves scientifiques ce qui est notre travail mais il est important pour nous pour le technology assessment de rester politiquement neutre comment on le fait c'est nous offrons et ça c'est important des options politiques qui ne privilégent aucune ligne d'action politique en reconnaissant les compromis donc en tant que STOA comme vous faites en tant qu'OPEX on ne privilège pas une solution mais on offre des options et c'est aux décideurs politiques de faire le choix je voudrais maintenant adresser la deuxième partie de mon intervention le technology assessment comme garde-fou contre la tentation du technosolutionnisme dans le contexte fondamentalement démocratique de notre travail notre panel store comme l'OPEX est composé de députés malheureusement nous on ne travaille que pour une chambre vous travaillez pour deux donc on a très grande oui très grande chambre tout à fait 705 donc assez modeste assez modeste mais on travaille sur deux sièges est-ce que les anglais sont partis oui voilà tout à fait je sais que la France s'en réjouit donc tout à fait et les députés sont d'un c'est tout le spectre comme je pense l'OPEX aussi c'est pas oui tout à fait c'est pas politisé donc proportionnel voilà tout à fait comme chez nous je ne vais pas vous le rappeler au niveau européen donc la commission est exécutive et a le pouvoir d'initiative et son travail essentiellement de nature technocratique par définition donc notre rôle en tant que STOAM est de conseiller le législateur donc les membres du Parlement européen et de leur donner aussi le contexte politique de différentes options donc pas purement techniques ou technocratiques nos membres ne sont pas comme les membres de l'OPEX des simples récepteurs passifs de conclusion mais ils sont des moteurs essentiels de l'ensemble du processus c'est eux qui établissent comme chez vous je pense les priorités de notre travail nous menons des études spécifiques en répondant à leur demande des membres de STOA et nos réunions STOA permettent à nos membres de discuter des résultats directement avec les experts et donc nos études sont toujours au nom de l'expert qui a été choisi ou qui a fait le travail les études sont présentées avec comme je l'ai dit avec des options le but est donc d'alimenter le débat politique plutôt de le conclure donc on ne donne pas de conclusion STOA aide à combler le fossé entre les scientifiques et la communauté politique en proposant je l'ai dit des différents ateliers nous avons entre un et deux ateliers par mois il y a un cet après-midi sur les rare diseases les maladies rares donc je n'ai pas pu assister à celles-là qui sont d'ailleurs tous publiques et tous on peut les suivre en ligne on donne un rôle important aux stakeholders dans les consultations et donc on donne une plateforme de connexion entre les différents mondes politiques et scientifiques on se définit comme une source de preuves scientifiques dans le processus la démocratique donc une information indépendante pour nos députés donc ils ne doivent pas seulement se confier à la commission on est à la demande de nos membres comme est l'OPEX également et on voudrait aller au-delà de la réponse technologique et donner aussi un impact potentiel des choix politiques on m'a demandé de conclure avec des recommandations une c'est probablement une évidence ici je sais que l'OPEX le fait aussi c'est de concentrer davantage sur le long terme au-delà des prochaines élections en développant en intégrant des approches scientifiques pour la politique qui visent à une évolution holistique des options on a parlé tout à l'heure je ne vais pas insister là-dessus mais évidemment on doit être politiquement neutre donc le travail de l'Office ne doit être pas perçu comme partisan il est important qu'on travaille pour tous les membres et contrairement à une commission parlementaire il n'y a pas de fraction de régler entre majorité et minorité et troisième promouvoir la culture et la communication scientifique pour communiquer la base des choix politiques avec ceci je vous remercie et je me réjouis de discuter ces aspects avec vous merci merci à vous pour à la fois cette présentation parce que c'est forcément un organisme qui n'est pas connu de tout le monde et donc c'est important je pense que ça suscitera un certain nombre de questions tout à l'heure nous allons maintenant entendre Jean-Yves Ledeo autre figure imminente de l'Office puisqu'il a présidé assez destiné pendant lui aussi de nombreuses années biochimiste de formation vous saurez mieux que quiconque nous dire quels subtils équilibres sont nécessaires pour que l'évaluation scientifique et technologique oriente et catalyse la délibération parlementaire chers collègues merci merci Pierre merci Gérard d'avoir pensé à un ancien dans un débat sur le futur je suis rentré à l'Office il avait 3 ans l'Office pas moi l'Office l'Office tu avais déjà tu n'y étais pas encore non je n'y étais pas et donc c'était en 1986 à ma première élection scientifique élu un peu par hasard ou de manière inattendue c'était la seule élection où il y a eu de la proportionnelle en France intégrale sur une liste en tant que scientifique sans autre sans autre mandat et je me suis dit qu'est-ce que je vais faire dans cette maison et on m'a parlé de l'Office qui venait de naître et j'y suis rentré et j'en suis très heureux maintenant 37 ans plus tard et j'ai été 31 ans dans cette maison et 4 fois président de l'Opeste avec les subtilités assemblées Sénat c'est ce que je voudrais dire je vais je vais faire quelques commentaires mais je crois que tout a été dit déjà dans la première table ronde ça a été parfaitement dit donc ce seront des redites on va appuyer sur un certain nombre de points mais je vais essayer de faire des recommandations pour que peut-être puisqu'on nous a demandé d'en faire pour que l'Office soit peut-être plus performant dans les 40 ans qui viennent donc qu'est-ce qui a marché mais qu'est-ce qui n'a pas marché alors c'est un très bien marché au niveau européen ça vient d'être dit on avait très bon contact avec le STOA on a eu de très bons contacts européens même si on n'a pas les mêmes modèles on n'a pas les mêmes modèles suivant les parlements avec l'European Parliamentary Office of Technology Assessment dis pitié et donc ce que ce que je voudrais quand même dire en redisant des choses c'est qu'en France les deux sphères de la politique et de la science ont quand même été trop longtemps séparées même si même si dans les discours la présidente de l'Assemblée a dit que la science était au Parlement mais c'était il y a plusieurs siècles et là dans les dans les dernières décennies on a on a deux mondes séparés sans doute même si c'est 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 Alain Fischer qui le disait tout à l'heure mais même si la formation de nos grands administrateurs d'État est excellente et c'est des gens excellents il y a une rupture entre je crois la science et la formation et tu disais Gérard tout à l'heure qu'il fallait associer technologie et droit je crois que c'est juste et c'est important de se baser sur des fondements juridiques si on veut développer les technologies mais on a quand même deux mondes qui s'ignorent et je le dis d'autant plus que Richard Descois m'a demandé pendant sept ans de faire un cours à Sciences Po sur les grands enjeux du 21ème siècle il y a il y a quelques années maintenant et que je voyais bien que finalement c'était plus les étudiants étrangers à Sciences Po qui venaient dans le module j'avais une centaine d'étudiants plutôt que les étudiants français et cette coupure ils étaient jugés sur des matières que tu n'enseignais pas ils étaient jugés que sur des matières absolument absolument mais cette coupure elle explique quand même peut-être un peu les maux dont on souffre aujourd'hui et que c'était presque la même chose chez nos collègues parlementaires il y a 30 ans d'abord quand tu étais scientifique et que tu arrivais dans cette maison il y en avait très peu on considérait que tu devais tout savoir ce qui n'était pas forcément le cas et que donc tu devais être comme au 18ème encyclopédique ce qui était compliqué alors que je dirais que de chemin parcouru 40 ans plus tard même si je ferais des critiques plutôt que des critiques des suggestions que de chemin parcouru avec près de 250 rapports on a dit on a parlé de rapports tout à l'heure et c'est Pierre Henriet et Cédric Villani qui ont parlé il y a des rapports qui ont marqué qui ont marqué l'Assemblée nationale qui ont été le socle de la législation je vois notre ami Lacoste ici présent le créateur l'inventeur de l'autorité de sûreté nucléaire qui est présent c'est quand même les travaux de l'Office qui ont permis ça c'est les travaux de l'Office qui ont permis la création de l'Andra c'est les travaux de l'Office qui ont permis la création de l'Ancesse c'est les travaux de l'Office qui ont contribué au développement du spatial c'est les travaux de l'Office qui à un moment donné contre l'avis de tous on était sur les normes de télévision haute définition dans les années 90 et on allait vers une norme européenne on disait c'est la meilleure des deux Mac paquet et puis quand on est allé aux Etats-Unis on s'est dit non ce sera le numérique on est revenu en disant non ce sera le numérique qui va s'imposer on a été jugé on a été jugé comme des mauvais patriotes un peu et en réalité bien sûr que c'est le numérique qui s'est imposé et donc il faut évaluer il faut évaluer avant de décider l'avis scientifique et consultatif ça a été bien dit tout à l'heure et c'est le politique qui décide mais tous ces sujets et j'en parle je pourrais parler de l'organisation du contrôle de la sûreté nucléaire de la radioprotection au coeur d'un débat à l'office aujourd'hui très 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 important du développement des énergies renouvelables de l'évolution des lois bioéthiques de l'évolution de la stratégie nationale de recherche d'évaluation de nombreux choix industriels spatials ou de choix de défense ils ont été discutés au préalable à l'OPES et ça a été sans doute aussi un des premiers organismes qui a avant les autres parlé du réchauffement climatique avant les autres vous cherchez dans les documents il faut faire un travail d'historien il y a eu un travail d'historien du CNRS sur la revue d'histoire du CNRS qui l'a bien montré et que ça a donné lieu par exemple à partir de ce moment-là déjà à la nécessité et au choix qu'on qu'on faisait ou qu'on indiquait d'aller très vite vers la rénovation thermique des bâtiments parce qu'on a parlé d'aviation tout à l'heure mais il y a quand même des secteurs qui à mon avis sont plus importants que celui de l'aviation aujourd'hui et il faut il y a quelqu'un qui parlait de la souris et de l'éléphant mais il faut il faut se garder de regarder trop les souris ou le campagnol pour oublier qu'il y a des éléphants importants dans les sujets qu'on a à résoudre donc ça nous fait aujourd'hui le 40e anniversaire nous permet de faire ce bilan l'office a plusieurs rôles qui sont définis dans la loi ils ont évolué quand même au cours du temps je l'ai dit devant le parlement où allons il y a quelques années déjà et qui m'avait demandé de venir leur en parler et sur notamment l'évaluation en amont de la législation elle est majeure mais également en aval de la législation pour vérifier l'application des lois ça c'est quelque chose de majeur on a à faire du travail en amont mais on a à vérifier en aval que finalement la loi qu'on a fabriquée et bien elle est elle est elle est appliquée et et le fil je vais arrêter après le panégyrique mais le fil a innové dans cette maison les premières auditions publiques collectives contradictoires ceux qu'on appelle ceux que les américains avaient inventés avant nous on l'a fait de manière française un peu différente de les Irines à l'américaine c'est à l'office qui ça a été inventé et qui a été le premier à venir dans la première audition sur l'exploitation des ressources minérales de l'Antarctique c'est le commandant Cousteau on a les photos du commandant Cousteau dans une première audition publique qui a fait la première conférence de citoyens en France en 1998 là aussi il y avait les modèles on n'a pas inventé il y avait les modèles danois les modèles néerlandais mais c'est à l'office qu'on a fait les premiers forums interactifs sur Internet et tout ça ça s'est généralisé dans le Parlement et c'est très bien c'est à dire que en plus de ce que confiait la loi ce travail d'innovation et un petit peu Virginie disait tout à l'heure elle avait raison qu'il fallait modifier les méthodes et bien modifier les méthodes pour améliorer le débat avec le citoyen modifier les méthodes c'est ce que l'office a déjà fait et c'est ce qu'il doit continuer à faire car je voudrais insister sur la part croissante de la science et de la technologie dans notre vie quotidienne sur son impact sur le processus de décision politique les sujets qui se présentent aux législateurs que je ne suis plus sont de plus en plus complexes avant c'était des sujets simples aujourd'hui on a des sujets qui sont des sujets compliqués sur lesquels on ne peut pas répondre par oui ou par non on ne peut pas répondre par blanc ou par noir la crise sanitaire du Covid les questions d'environnement la perte de biodiversité l'augmentation de la démographie mondiale le réchauffement climatique les nouveaux défis énergétiques le développement de la génétique de l'intelligence artificielle illustre une phrase qui a été dit par pas la même moi j'ai la mienne et j'ai essayé de trouver qui l'avait dit mais je n'ai pas trouvé donc je ne vais pas le citer mais je le dis depuis 30 ans le politique il doit prendre des décisions politiques dures sur des certitudes scientifiques molles c'est à dire la science n'a pas forcément indiqué ce qu'il fallait faire et néanmoins il faut prendre un certain nombre de décisions il ne peut le faire seul il s'est donc appuyé sur l'opeste et l'opeste il apporte sans doute ce qui manque le plus dans nos démocraties c'est fonder nos décisions sur des expertises et non et ça ça a été dit aussi sur des émotions sur des croyances ou sur des opinions on l'a dit d'ailleurs dans un texte sur lesquels beaucoup de membres de notre conseil scientifique Pierre avait travaillé en 2017 juste avant que vous arriviez qui s'appelait science et progrès dans la république et qui a été voté à l'unanimité là pour le coup il a été voté à l'assemblée nationale parce qu'il y a la séparation des deux chambres mais c'est un beau texte sur cela car on assiste à la montée des scepticismes comme ça a été indiqué tout à l'heure et ça a été discuté sur les oppositions à la vaccination ou sur les débats il y a des pertes de repères de l'opinion publique due à la propagation de fausses nouvelles ou de rumeurs et on voit des courants hostiles qui passent souvent dans le camp des nouveaux médias mais même de la presse ou de la télévision Cédric Villani qui a eu un exposé tout à l'heure passionnant et passionné le disait déjà en 2012 devant nous il faut tenter d'aller vers le consensus et ne pas se contenter de la controverse aujourd'hui on a des controverses et c'est de ces controverses qu'on doit essayer d'aller vers le consensus il y a un besoin d'esprit critique et de rationalité car la confusion entretenue entre savoir et opinion dans les espaces publics et numériques et la défiance qui en résulte menace les fondements de la recherche scientifique mais et je terminerai par là cette analyse pour faire les propositions mais cette cette défiance elle a sans doute des causes plus profondes on a eu un grand nombre de crises dans notre pays je ne parle pas que des crises du nucléaire à Fukushima ou Tchernobyl je ne parle pas que des crises dans le monde agricole comme la vache folle ou l'amiante je ne parle pas que des crises comme celle du Covid et nos concitoyens ils perçoivent que la santé peuvent leur apporter un certain nombre de solutions à leur mot mais ils ne sont pas convaincus que le progrès technologique aille de pair toujours avec le progrès humain et ce qu'ils veulent c'est le progrès humain et dernière phrase de commentaire le décideur dans ça qu'est-ce qu'il fait le décideur je parle plus du gouvernement des gouvernements que du parlement empêtré dans le chaos du débat public qui a quitté les médias traditionnels il ne sait pas comment aborder les rapports entre sens et société alors que sa légitimité lui-même est affaiblie par une défiance sans précédent vis-à-vis des institutions et de leurs représentants alors que les hommes politiques auraient dû éclairer le débat ils s'en sont en réalité débarrassés et n'ont pas eu la force souvent de s'opposer à la vacuité de certains discours on a parlé de temporalité de temps court et de la différence entre le temps du politique et le temps de la science mais je voudrais donner juste un exemple mais le dernier exemple là pour illustrer cela c'est celui des successeurs des OGM les produits issus des nouvelles technologies des NBT sur lesquels j'ai fait un rapport avec Catherine Procaccia il y a quelques années et bien ce qu'on voit globalement sur les décisions dans ce domaine là c'est la politique de la patate chaude du politique qui ne décide jamais qui transmet son dossier au Conseil d'Etat le Conseil d'Etat lui-même le transmettant à la Cour de justice de l'Union Européenne la Cour de justice de l'Union Européenne prenant finalement étant obligé de donner son avis donnant un avis sur des règles de 2001 alors que nous nous sommes au moment où l'avis est donné je crois que c'est en 2018 et bien on est 17 ans plus tard et des technologies nouvelles sont apparues ce n'est pas possible c'est-à-dire quand finalement on arrive à un tel décalage entre finalement le dernier de la chaîne celui à qui on demande de prendre une décision mais qui ne s'appuie pas sur du droit qui correspond à l'évolution on n'est pas à mon avis dans le bon timing alors on nous demande des recommandations et je vais en faire Pierre et Gérard même si tu as dit que tu n'étais plus là pour longtemps néanmoins c'est quand même l'intention de vivre de vivre absolument et moi je pense que le bicamérisme de Lopez c'est un atout et j'ai été très heureux d'entendre Cédric Villani parce qu'il l'a dit il l'a dit il l'a dit mais moi j'ai des textes et je m'appuie sur les textes et il n'était pas convaincu il y a 5 ans et je le lui avais dit je lui avais dit quand tu aurais été président 5 ans peut-être que tu auras évolué il faut maintenir sous cette forme originale en continuant à associer l'Assemblée nationale et le SÉDA car ce que nous avons appelé la triple parité souvent mis en avant par Claude Biraud que je salue qui est là homme-femme droite-gauche je ne sais pas si cette parité est toujours la même mais néanmoins et député-sénateur je crois qu'elle est très importante c'est un atout dans la recherche du consensus entre les deux chambres car quand on a discuté ensemble entre l'Assemblée et le Sénat c'est ça qui est le plus important et bien si on s'est mis d'accord et si on allait vers le consensus on est des défenseurs d'un texte qui passe dans nos deux chambres je voudrais faire maintenant quelques propositions de modification peut-être qu'il faudrait s'interroger sur le nom de l'opeste il est trop long à mon avis un prononçable mal identifié ça c'est vrai deuxièmement il faudrait donner sans doute un statut différent à l'opeste différent de celui des délégations à laquelle on les assimile aujourd'hui à l'Assemblée et au Sénat créant de fait pour moi un conseil ou une commission de la science permanent originale puisqu'elle serait Assemblée-Sénat travaillant en lien étroit avec les commissions ayant le pouvoir d'autosaisine pour traiter le sujet d'actualité pour ne pas perdre de temps qui nécessite une grande réactivité pour cela il m'apparaît très important si jamais on donne la réactivité que le président et le premier vice-président soient associés à la conférence des présidents où on reconnaît que c'est important dans un parlement où c'est pas important et finalement c'est un hochet et si c'est un hochet il ne faut pas donner le pouvoir il faut aussi donner le pouvoir de remuer le hochet mais si c'est important et bien on lui donne ce pouvoir l'actuel conseil scientifique pourrait devenir le conseil scientifique du parlement ça a été dit tout à l'heure il devrait être plus souvent mobilisé et associé systématiquement au rapport il faudrait systématiser le principe d'un comité de scientifiques qui assistent les parlementaires devant leur travail d'évaluation y compris pendant les auditions publiques c'est fait de temps en temps mais c'est pas généralisé troisième enfin ou quatrième proposition l'OPES est insuffisamment connue y compris des parlementaires la communication externe et interne devrait être renforcée alors ça a été dit en confortant le lien avec les académies je me félicite des liens avec l'académie des sciences très ancien Gérard puisqu'on revient à un modèle qui existait déjà avec l'académie de médecine quand j'étais président de 2014 à 2017 j'ai fait que l'académie de médecine puisse y être associée mais Pierre je te l'ai déjà dit je crois à l'académie d'agriculture et l'académie des technologies je pense que ce serait bien également d'avoir des rapports réguliers avec eux avec avec les organismes de recherche ils sont là et je les remercie ils étaient tous là ils sont dans l'exposition mais également avec France Université plus de liens avec l'université française qui en a aujourd'hui avec les écoles notamment celles qui préparent au grand corps d'administration je parlais d'une expérience personnelle tout à l'heure avec l'IHEST avec les mondes médiatiques et industriels enfin ce sera la dernière partie pour l'office mais monsieur Bermond va être content quand je vais le dire et puis madame Rouget mais ce sera plus de moyens il a compris enfin tous les bilans concordent et indiquent que les moyens de l'office ont été divisés par deux depuis 40 ans malgré ce bon travail il n'y a que moi qui peut le dire si vous le disiez vous Pierre ou Gérard et qui représente à peu près 0,2% du budget total 2022 qui se situe à près de 610 millions d'euros pour l'Assemblée ce budget du fait des administrations séparées par chambre est encore à mon sens inférieur au Sénat si on juge utile il faudra le vérifier un futur conseil de la science au Parlement il faut d'urgence s'entendre sur une allocation identique des deux chambres et sur un plan de rattrapage financier dernier point sur l'évolution des missions au-delà des missions qui lui sont confiées par la loi l'office peut et doit contribuer à renforcer le rôle du Parlement en séparant mieux la politique d'évaluation des politiques relatives à la science et à ses applications je l'ai dit en amont de la législation d'abord en demandant systématiquement à l'office une évaluation une étude d'impact préalable sur les propositions et projets de loi impliquant la science ou la technologie excusez-moi même si on n'a pas tous le même avis je vais être plus diplomate que Cédric Villani mais une telle disposition aurait évité ce projet de chamboulement de l'organisation de la sûreté nucléaire et de la radioprotection en voulant modifier l'autorité de contrôle l'ASN et de son brand-based chargé de l'expertise l'IRSN par un simple amendement non discuté au Sénat au préalable sans étude d'impact préalable et je me félicite que Jean-Louis Fugit et Stéphane Piednoir vous allez être chargé d'une mission mais ce n'est pas de la bonne à mon avis je ne sais pas qui a eu cette idée de modifier cela très et trop rapidement mais ce n'était pas très bon ensuite en aval de la législation en s'assurant en lien étroit avec la commission concernée du suivi et de l'exécution de celle-ci en vérifiant que les décrets d'application correspondent à l'esprit de la loi je prendrai comme exemple il fallait en prendre un on en a pris dans le nucléaire tout à l'heure je vais en prendre un sur les énergies renouvelables on vient d'avoir une loi d'accélération sur les énergies renouvelables et on peut s'en féliciter quand on essaye de regarder le bilan aujourd'hui moi j'ai du temps on s'aperçoit qu'il y a plus de frein que d'accélération et on s'aperçoit que l'administration qui est quand même fantastique au niveau des idées qu'elle peut avoir elle a inventé une nouveauté que je n'ai jamais vue mais regardez-le dans vos circonscriptions tous et toutes elle a inventé le refus d'instruire les dossiers ce qui empêche dans un premier temps tout contentieux sous le fond je n'avais jamais vu ça c'est-à-dire un dossier on les instruisait on l'instruisait et puis on disait oui on disait non quand on disait oui on disait non il y avait la possibilité d'un contentieux et bien maintenant il y a une nouveauté qui ne va pas échapper Gérard je te donnerai ça et je te donnerai les détails donc tout ça c'est des exemples j'en ai pris un sur le nucléaire et un là et bien c'est des exemples sur lesquels Lopez peut jouer un rôle très très important enfin Pierre en organisant Pierre et Gérard en organisant des auditions publiques mensuelles sur un thème d'actualité en lien avec le conseil scientifique lié à la science et la technologie là on parlera de nous parce que chaque mois et puis les gens regarderont et vous le verrez en assurant le suivi des thématiques scientifiques et technologiques prévues par la loi et en assurant un suivi permanent vous avez commencé Pierre à ce sujet là en mettant des parlementaires dédiés sur des sujets je crois que c'est très bien mais quand on voit que globalement l'office on avait traité quatre sujets de l'office moi j'en trouve six aujourd'hui en thème les questions énergétiques et le nucléaire les questions de bioéthique de santé et de biotechnologie les questions d'environnement de changement climatique les questions d'enseignement supérieur et d'innovation les questions de choix industriels agricoles de défense et spatiale et les questions de numérique et d'intelligence artificielle quand on voit ça on divise l'office en six morceaux et on continue à suivre cela en jouant un rôle plus important et je reprends ce qu'a dit Virginie et ça va être les dernières conclusions dans l'organisation du débat public la médiation on a beaucoup parlé tout à l'heure beaucoup d'orateurs en ont parlé en ouvrant par exemple systématiquement au public la possibilité d'assister aux auditions publiques collectives contradictoires c'est déjà fait se frotter aux citoyens dans le débat public c'est je crois Cédric qui a dit ça tout à l'heure cela a déjà été fait ça devrait être généralisé en invitant des associations des industriels des lycéens et des étudiants ou de simples citoyens sur une liste et en leur donnant la possibilité de poser des questions et de faire des suggestions enfin en travaillant peut-être là-dessus plus en lien c'était une proposition que j'avais faite avec Claude Birault avec l'éducation nationale sur l'organisation de l'instauration de liens étroits entre le Parlement l'école le collège et les lycées dans la continuité peut-être de ce qui avait été fait pour le Parlement des enfants et de faire que chaque année une école un lycée un collège ou deux comme les jumelages avec l'académie suivent les travaux de l'office et sont en lien permanent avec l'office ça leur donnera aux jeunes l'organisation l'envie d'innover tout en leur faisant prendre conscience d'un certain nombre de sujets de difficultés finalement du choix et ça leur permettra peut-être d'intégrer les pratiques pédagogiques de la sélection pertinente d'informations diffusées par les réseaux comme Internet ou de discuter d'un sujet qui manque dans notre société aujourd'hui c'est d'établir la balance entre les bénéfices et les risques en résumé ces propositions que je fais aujourd'hui avec du recul mais ils vont dans le sens de ce qui est déjà fait mais ils proposent d'aller un peu plus loin ils ont comme but de créer de la confiance ça a été dit tout à l'heure d'écouter la société de retisser les liens entre le savant le politique et le citoyen l'acceptation d'une innovation par la société est la condition de sa diffusion les risques ne doivent pas être balayés d'un revers de main mais plutôt évalués rationnellement en tenant à distance les croyances les parties préidéologiques la propagande et les discours sectaires comme vous avez tous comme ils ont tous cité avant ils ont tous fait une citation moi je vais en faire une de Bertrand Russel qui était comme Cédric Villani mathématicien qui était philosophe mais qui a été en plus prix Nobel de littérature il a dit la science n'a jamais tout à fait raison mais hélas elle a rarement tout à fait tort et en général elle a plus de chance d'avoir raison que les théories non scientifiques il est donc rationnel de l'accepter à titre d'hypothèse profitons de ce 40e anniversaire pour la faire entrer encore plus et partager au Parlement merci beaucoup merci Jean-Yves à la fois pour cette présentation ce retour d'expérience de ta part et puis pour la feuille de route cela du coup ça nous fait beaucoup de boulot pour les années à venir et tu as raison avec le regard extérieur que tu as maintenant il y a un certain nombre d'enjeux de transformation que l'OPEX pourrait prendre à l'avenir pour qu'on puisse être plus efficace dans nos travaux au sein du Parlement je passe enfin la parole à Pierre Delven qui est maître de recherche au FNRS et professeur à l'université de Liège vous dirigez l'unité de recherche citée du centre de recherche Spiral ce centre interdisciplinaire a notamment pour champ d'études les interactions entre sciences technologie et société administration et politique publique mais aussi les développements méthodologiques qualitatifs vous représentez l'évaluation scientifique et technologique belge au sein du réseau de l'EPTA mais c'est votre vision d'universitaire sur l'évaluation que nous serions heureux de découvrir cet après-midi la parole est à vous merci beaucoup Monsieur le Président Mesdames et Messieurs les députés les sénateurs Mesdames et Messieurs bonsoir c'est vraiment un plaisir de pouvoir intervenir dans cette table ronde et permettez-moi de commencer par souhaiter un très joyeux anniversaire à l'OPEX c'est une date extrêmement importante pas seulement pour l'OPEX et pour la France mais je crois pour le Technology Assessment à travers le monde et c'est extrêmement stimulant de voir qu'il y a autant d'événements qui soient organisés pour mettre en débat le passé le présent et bien sûr le futur de l'évaluation des choix scientifiques et technologiques en France alors peut-être juste avant de commencer vous dire quelques mots d'où je parle effectivement donc moi je suis professeur à l'université de Liège en Belgique j'ai un statut un peu hybride j'interviens en tant qu'universitaire ce qui est d'ailleurs ma fonction principale et unique mais je dois vous dire aussi que ce monde du Technology Assessment je l'ai beaucoup étudié j'y ai consacré une thèse de doctorat un livre pas mal d'articles scientifiques et ça fait quelques années d'ailleurs que j'ai aussi intégré des réseaux où je travaille avec des collègues du monde du Technology Assessment comme l'OPEX dans le cadre du réseau européen de Technology Assessment parlementaire où je représente la Belgique où mon centre de recherche représente la Belgique comme membre associé mais aussi dans le cadre de projets européens par exemple où j'ai travaillé avec l'OPEX et le STOA qui ne peuvent pas forcément recevoir d'argent de la Commission européenne et travailler dans ce type de projet là mais ça pour dire que j'ai à la fois un statut que j'estime privilégié d'observateur et de critique forcément critique que j'espère constructive de l'OPEX et de ses institutions sort à travers le monde alors je l'ai dit un tout petit peu en souhaitant mon anniversaire à l'OPEX mais pas tout à fait ça a été dit mais ça doit être répété la France elle a été tout à fait pionnière en Europe en matière de Technology Assessment parce que c'était effectivement en 1983 que l'Office a été créé c'était le premier après les Etats-Unis les Etats-Unis c'était quelques années auparavant c'était 1972 et dans ce cadre là je crois que c'est important de situer aussi le contexte français qui est différent du contexte danois du contexte hollandais du contexte autrichien qui a présidé à la création des offices aux Etats-Unis même si ce n'est pas la question aujourd'hui il était vraiment ce qui était en jeu c'était un vrai sursaut de fierté de la part des membres du Congrès qui réalisait que progressivement d'une part les problématiques de science et de technologie étaient de plus en plus complexes Jean-Yves Le Déo l'a dit tout à l'heure il l'a vu en 31 ans d'action à l'OPEX et plus largement au sein du Parlement ou du Sénat à quel point les problématiques sont de plus en plus difficiles à gérer et à trancher mais déjà il y a plus de 40 ans il y a presque 50 ans les Américains se rendaient compte que les biotechnologies que les avancées dans le domaine de la chimie que le nucléaire que toute une série d'autres préoccupations les technologies de l'information déjà à l'époque nécessitaient que les parlements se dotent de leurs outils d'expertise pour contrebalancer toute l'expertise qui était notamment à disposition du pouvoir exécutif donc il s'agissait vraiment de rééquilibrer les pouvoirs dans le contexte américain en France il y avait certainement un peu de cela aussi mais le contexte était différent d'une part parce que la séparation des pouvoirs est différente parce que l'Assemblée nationale et le Sénat ne sont pas le congrès américain et aussi parce qu'il y avait des éléments de contexte notamment par rapport au nucléaire on en a pas mal parlé j'en reparlerai aussi dans mon exposé où il y avait une série de décisions extrêmement importantes qui tendaient à échapper au contrôle démocratique et donc il y avait un momentum pour créer un office comme l'OPEX qui a d'ailleurs très activement saisi du nucléaire comme de toute une série de sujets puisque ce sont 250 rapports qui ont été qui ont été écrits et un nombre extrêmement impressionnant et exponentiel d'auditions publiques donc ça j'y reviendrai alors ce modèle français non seulement la France était pionnière mais le modèle il est aussi unique au monde alors c'est pas forcément c'est pas forcément parce qu'on est unique qu'on est les meilleurs mais malgré tout il est unique il faut parfois se méfier effectivement mais il fonctionne très bien parce que sauf erreur de ma part forcément je suis un observateur privilégié mais peut-être pas aussi privilégié qu'il le faudrait mais l'OPEX en tout cas en comparaison avec d'autres offices est rarement remis en cause dans sa légitimité en tant qu'institution c'était peut-être le cas dans les premières années parce qu'il a fallu aussi que l'OPEX démarre mais la légitimité de l'OPEX elle n'est pas remise en cause donc sa désinstitutionnalisation qui est une réalité auquel les autres institutions doivent faire face c'est d'ailleurs ça a été le cas de l'OTI américain qui a été aboli mais l'OPEX c'est pas donc c'est un modèle unique au monde il y a cette parité dont J.Yves Ledeau vient de parler cette parité qui est érigée en valeur peut-être même en culte parité homme-femme parité entre les deux assemblées on essaie d'aller à travers les clivages partisans et les membres de l'OPEX c'est pour ça que c'est unique sont et sont devenus assez rapidement dans l'histoire de l'Office un peu des agents doubles pas agents secrets agents doubles double au sens de praticiens du technology assessment bien sûr il y a un conseil scientifique bien sûr il y a un secrétariat qui fait un travail exceptionnel d'accompagnement et de préparation des études mais les parlementaires jouent un rôle extrêmement actif plus actif que partout ailleurs dans l'écriture et la préparation des études et donc c'est quelque chose qui doit être souligné parce que je dis agents doubles parce que les praticiens du technology assessment sont aussi des élus et ça forcément dans le monde européen c'est quelque chose qui dénote qui ressort mais qui est aussi extrêmement important parce que le rôle dans le technology assessment c'est un rôle de traduction traduction des enjeux traduction des connaissances scientifiques profanes et traduction des enjeux politiques il faut on travaille au confluent de différents mondes la science le politique la société le monde économique et il s'agit de bâtir de produire des connaissances qui soient utilisables et compréhensibles pas juste par les membres de l'OPEX mais aussi par l'ensemble de l'assemblée législative et de tous les citoyens intéressés alors donc les membres de l'OPEX sont des agents doubles et cet atout est aussi ce qui peut expliquer un certain nombre de succès et là je vais de nouveau peut-être prendre un exemple un peu plus concret je disais que j'allais parler un peu de nucléaire j'ai pas mal étudié la manière dont l'OPEX s'est saisi des questions liées au nucléaire notamment la gestion des déchets radioactifs notamment avec ma collègue Céline Parrott et la relation d'une certaine manière la légitimité de l'OPEX elle est allée de pair aussi avec la légitimité de décision publique prise en matière nucléaire et en tout cas en matière de gestion des déchets radioactifs et l'impact de l'OPEX il est extrêmement visible dans ce domaine là comme dans d'autres mais je prends cet exemple-ci et là aussi c'est inhabituel permettez-moi de vous le dire mais il n'y a pas beaucoup d'offices de TA qui se saisissent d'enjeux comme le nucléaire tout comme il y a très très peu voire pas d'offices qui se saisissent d'enjeux liés au domaine militaire mais bon ça c'est pour d'autres raisons mais le nucléaire c'est un domaine qui est souvent strictement contrôlé par les gouvernements et par l'industrie nucléaire et en fait peut-être sans saisisse et en France l'OPEX au fil des années est devenu un véritable centre d'influence et d'expertise en la matière l'OPEX a été l'initiative de plusieurs lois majeures depuis la loi bataille au moins trois en tout cas ça aussi c'est extrêmement inhabituel et le travail de l'OPEX a permis en matière nucléaire depuis la fin des années 80 disons 1990 de passer d'une gouvernance qui était devenue peut-être trop technocratique à une gouvernance qui est devenue plus démocratique et donc il y a eu trois phases j'ai consacré un article entre 1990 et 2017 au départ l'OPEX a été appelé un peu à la rescousse il faut le dire par le pouvoir exécutif pour essayer de sortir une situation qui était devenue critique pour essayer de retisser des liens entre les acteurs pour essayer d'avancer sur comment gérer ces déchets hautement radioactifs et donc elle est entrée dans le jeu un peu en tant qu'évaluateur indépendant et puis il y a eu une première loi et entre 1996 et 2005 l'OPEX s'est par la suite très régulièrement saisie de la question est intervenue à suivre à jouer ce rôle de suivi et à intégrer un peu un jeu de travail à quatre parties l'Andra l'industrie nucléaire le gouvernement et le parlement mais à travers l'OPEX et puis on en a parlé aussi tout à l'heure toujours en matière de nucléaire à partir du moment où en matière de gestion des déchets en tout cas on est sorti de cette phase plus conceptuelle pour entrer dans une phase opérationnelle à partir du moment où le projet industriel s'est affirmé il y a eu d'autres enjeux qui ont émergé des enjeux techniques des enjeux de sécurité des enjeux de sûreté et des enjeux économiques et là l'OPEX a été quelque peu sorti du jeu et a joué un rôle de gardien démocratique et de lanceur d'alerte d'une certaine manière mais au fil du temps ce que je veux dire c'est qu'il est question de neutralité on a beaucoup parlé de neutralité ici et inévitablement quand on a un office qui se saisit d'une thématique comme le nucléaire il y en a eu bien d'autres on peut parler de biotechnologie on peut parler de toute une série d'autres sujets et bien il y a un travail très prudent à amorcer parce que c'est l'image de la neutralité de l'office qui peut être progressivement écorné et par cela je ne veux pas dire que l'office devient partisan je veux dire que l'OPEX en tout cas en matière nucléaire est passé de ce statut d'institution parlementaire neutre et considéré comme neutre par toutes les parties à un membre très actif de la politique de gestion des déchets nucléaires et c'est normal puisque les membres de l'OPEX sont aussi des parlementaires c'est normal qu'il y ait mais on touche ici et c'est le point que je veux faire à ce qui fait la force et peut-être aussi la limite du modèle français c'est le fait qu'il s'agit d'agents doubles qui peuvent peser véritablement peser sur les décisions politiques qui peuvent initier des lois et unique à nouveau qui peuvent en recueillir tout le crédit c'est le problème des collègues du monde du technology assessment c'est qu'on leur demande très souvent de prouver qu'ils ont de l'impact et bien sûr quand on parle d'impact on parle souvent de chiffres même si tout n'est pas réductible à du chiffre et là même quand de bonnes idées qui arrivent dans les enceintes parlementaires émergent peut-être en tout cas en partie du travail des technology assessment ils n'ont pas toujours le crédit parce que forcément on est dans un jeu politique qui est différent mais donc ce problème qui peut se poser c'est un problème qui peut être de conflit d'intérêt ne serait-ce que parce que les rapporteurs se succèdent et commencent à devenir des experts eux-mêmes à l'intérieur de l'enceinte du Parlement et donc il y a il y a un travail très prudent de reconstruction de gestion des frontières entre l'expertise et la société à l'intérieur du Parlement entre des parlementaires plus experts que d'autres etc. et les recommandations que j'ai envie de faire puisque c'est ça qu'on m'a aussi demandé comme exercice c'est pas forcément de dire ça a été souvent dit c'est pas il faudrait peut-être empêcher les rapporteurs d'être rapporteurs plus de deux fois ou plus de trois fois sur le même sujet ou il faudrait exiger une politique de rotation entre les membres de l'OPEX je crois qu'on pourrait en discuter longtemps c'est pas forcément très innovant en matière de recommandations il y a aussi beaucoup de contres je crois et je pourrais je pourrais m'exprimer là-dessus mais j'ai envie de sortir un tout petit peu des sentiers battus et peut-être d'être un peu plus provoquant dans ces recommandations et je commencerai par dire que ma première recommandation elle vise à elle touche à cette question de la neutralité je crois que l'OPEX doit utiliser ce caractère unicométrique le monde son modèle socio-institutionnel être des agents doubles pour reconnaître la pratique du technology assessment comme étant une pratique politique l'OPEX pourrait devrait je pense ouvrir la voie au sein d'EPTA en rompant avec ce mythe de la neutralité du technology assessment le technology assessment ça n'est pas neutre les valeurs qui sont au coeur de sociétés basées sur des faits basées sur la science ça n'est pas neutre quand on regarde le titre ou les sujets de préoccupation des TA qui travaillent au développement durable qui travaillent à améliorer la consommation peut-être de manière plus durable aussi qui veulent aussi se saisir d'enjeux liés aux renouvelables qui veulent bref ce sont des préférences qui sont politiques qui traduisent des visions qui traduisent des engagements sur et dans le monde et donc je disais que l'OPEX avait travaillé à démocratiser les enjeux je crois que maintenant il s'agit de passer de la démocratisation de l'expertise à la politisation assumée des connaissances au service du législateur et entendez-moi bien je ne veux pas dire que l'OPEX doit devenir partisan certainement pas ce qui fait sa force c'est qu'elle passe à travers les clivages partisans mais il faut inventer une politique du technology assessment il faut le reconnaître il faut le rendre explicite parce que ça permettra de gagner le soutien d'autres acteurs politiques engagés dans ces mêmes idéaux de démocratie engagés dans ces mêmes idéaux de politique basés sur des connaissances qu'elles soient expertes ou qu'elles soient profanes ça passe donc par rendre ces valeurs et ces visions du futur explicites on a mentionné tout à l'heure science et progrès dans la république c'est un exemple concret je pense que c'est une c'est une incarnation de ce qu'il faudrait faire de manière plus franche encore et je crois que c'est essentiel cette politique du technology assessment pour affronter cette époque dont on a parlé à nombreuses reprises aujourd'hui qui est faite d'incertitudes politiques qui est faite aussi d'ambiguïté épistémique d'ambiguïté par rapport au statut de la connaissance d'entremêlement entre les faits et les opinions et donc cette première recommandation que j'ai envie de faire oui l'OPEX doit continuer doit encore plus devenir un bastion de la politique démocratique et c'est un travail qui doit se faire depuis l'intérieur du parlement depuis l'intérieur de l'office et le travail que je vais proposer pour ma seconde recommandation c'est un travail qui concernera l'extérieur de l'office et j'arrive à ma deuxième recommandation on en a parlé un petit peu on a un peu tourné autour malgré tout il faut prendre la pleine mesure que la démocratie représentative elle est une infrastructure critique pour nos sociétés mais elle est une infrastructure critique qui est parfois dans un état critique et qui doit être protégée et réparée je crois qu'on doit vraiment prendre au sérieux la menace d'une rupture ou d'un effondrement démocratique la démocratie on a parlé beaucoup de Covid aujourd'hui elle est parfois en panne ou en pause en France comme en Belgique comme partout ailleurs on sait il y avait une situation exceptionnelle malgré tout un certain nombre de mesures exécutives ont continué pendant très longtemps à invoquer l'exceptionnalité pour proposer des mesures qui n'avaient pas de base légale qui étaient en dehors de la loi et à propos desquelles le parlement ne pouvait plus se réunir et pendant très longtemps ne s'est pas réuni parce qu'il était en pause et ne pouvait pas donc exercer son travail constitutionnel de contrôle du gouvernement donc c'est une forme de démocratie qu'on a vécue la démocratie elle est aussi corrompue on a parlé des vacailles dont on ne peut pas prononcer le nom on a parlé plus largement du cathargate et on voit que la corruption est un problème endémique y compris au plus haut niveau de ce qu'on considère comme étant les temples des démocraties modernes la démocratie donc elle doit aussi faire face à des bouleversements politiques à la montée de l'extrême droite qui arrive au pouvoir en Italie qui gagne du terrain partout en France aussi en Belgique aussi un peu partout en Suède on va voir les élections espagnoles bientôt donc c'est une menace extrêmement importante pour la démocratie et aussi pour le technology assessment et ce qu'il incarne l'establishment la science la raison et tous ces idéaux toutes ces visions toutes ces valeurs dont je parlais tout à l'heure donc je crois que l'OPEX doit en tout cas c'est mon conseil c'est ma recommandation prendre au sérieux cette menace et utiliser cette position centrale au coeur des institutions démocratiques pour jeter des ponts vers des publics qui sont habituellement exclus des radars du technology assessment et exclus des radars aussi des élus qui siègent ici à l'OPEX et donc ça veut dire qu'il faut aller à la rencontre de public pas seulement les invités les auditions publiques ça a été une innovation aussi dans le monde du technology assessment ça a été extrêmement important pour la stabilisation et pour le renforcement et le poids de l'OPEX il faut le continuer il faut sans doute l'approfondir il faut le généraliser mais ce que je veux dire c'est qu'il faut aller plus loin il faut sortir du parlement il faut que les parlementaires les membres de l'OPEX sortent du parlement aillent dans des luttes qui sont situées qui sont contextualisées aillent rencontrer des personnes qui se battent pour préserver des droits acquis pour préserver l'environnement et qui sont bien sûr aux prises avec des questions qui ont une dimension technologique forte en matière de nucléaire en matière de télécom en matière de 5G en matière il peut s'agir de conflits d'implantation mais c'est plus large et c'est plus important que cela il s'agit de retisser des fragments d'une société technologique qui est effectivement qui est fragmentée et il s'agit d'expérimenter de nouvelles pratiques démocratiques en dehors des sentiers battus en dehors de ce confort feutré de l'Assemblée nationale et du Sénat il faut établir une communauté de pensée une communauté de réflexion avec ces acteurs qui sont souvent très engagés qui sont situés dans des luttes dans des conflits mais qui sont aussi souvent très déçus de la démocratie institutionnalisée et qu'ils délaissent et ils ne viennent pas voter donc ce que je veux dire c'est que ça touche sans doute aussi à la recommandation que Jean-Yves Le Déo faisait par rapport à l'autosaisine je pense que l'autosaisine bon avec l'audition publique il a fallu peut-être faire une interprétation différente de la loi qui a institué l'office pour essayer de justifier cette autosaisine je crois que c'est un chemin qu'il faut creuser juridiquement il n'y a pas de formule magique mais il faut cette capacité à jeter des ponts entre des acteurs institutionnels ou non institutionnels et il faut réunir ces visions qui sont diamétralement opposées l'office elle a excellé dans des auditions publiques ce que je propose maintenant c'est de faire des auditions en public à l'extérieur c'est de passer d'une prise de parole qui fonctionne par invitation où on invite des experts certes nombreux certes contradictoires à aller à passer une prise de parole autorisée à ce qu'Anne Ibarth appelle une prise de parole sauvage il faut aller capter cette prise de parole là il faut la ramener à l'intérieur des parlements je crois que c'est crucial pour le futur de l'OPEX et du Technology Assessment merci beaucoup pour votre attention merci à vous et merci aux quatre intervenants pour à la fois d'avoir joué le jeu sur la présentation de votre regard sur l'évaluation scientifique et technologique et aussi de pouvoir proposer des recommandations et pour qu'on puisse également en discuter et en échanger allez-y je vous en prie on va vous apporter un micro merci rebonjour merci à tous les cinq Pauline Souvigné donc secrétaire générale de la direction d'Inrae justement au cours des deux tables rondes je me suis posé la question de cette traduction donc je suis contente d'en avoir entendu parler à la fin de vos interventions et surtout de la sémantique et du rôle du politique dans la création d'une sémantique appétante pour les transitions auxquelles on va devoir faire face j'ai entendu aussi beaucoup ce sujet des défis et des transitions et voilà donc je me pose la question de la manière dont le politique peut aussi transformer les faits scientifiques sur lesquels il s'appuie pour créer une sémantique plus appétante et alors là c'est peut-être pas un lien avec les sciences dures qui doit être à l'oeuvre ni molles peut-être mais plutôt dites sciences humaines et sociales voilà donc j'aimerais bien avoir votre regard sur ce sujet de la sémantique pour la transformation aussi et la création de valeurs de nouvelles valeurs pour la société c'est surtout pour vous même si je ne sais pas si c'est surtout pour moi mais je vais bien commencer merci beaucoup pour la question effectivement le travail de traduction il est extrêmement important parce que ça permet à ces différents mondes qui ne parlent pas forcément la même langue qui ne répondent pas aux mêmes contraintes et aux mêmes enjeux de se comprendre et de travailler ensemble en tout cas d'arriver à faire sens et on sait bien que si on n'arrive pas à faire sens c'est la folie qui nous guette et donc ici je crois que comment le politique peut-il transformer cela les offices de technology assessment et derrière les membres de l'OPEX le secrétariat aussi joue un rôle important à la fois dans les négociations tout à l'heure on parlait de recommandations qui ne faisaient pas l'unanimité entre les rapporteurs et il s'agit là c'est un travail politique mais après il faut essayer de choisir les mots qui permettent non seulement de rendre les conclusions de l'office attractives et compréhensibles mais qui permettent aussi de donner du souffle je crois au travail démocratique pour la question de la gouvernance des technologies en société et dans ce cadre là vous l'avez esquissé aussi dans votre question je crois en tout cas c'est quelque chose qui m'a frappé tout à l'heure quand on a célébré ce partenariat avec l'académie des sciences et l'académie de médecine dans cet après-midi on a parlé énormément de sciences et de médecine on a au moins autant parlé de société or ou alors je me trompe il n'y a pas vraiment de partenariat qui est envisagé avec l'académie de sciences morales sociales ou politiques et je crois que c'est quelque chose qu'il faudrait faire aussi pas parce que les sciences humaines et sociales savent mieux mais parce que malgré tout il s'agit de travailler à rendre de travailler à créer des grands récits des récits qui font sens des récits qui sont mobilisateurs qui permettent de susciter l'adhésion Virginie Tournet parlait tout à l'heure de travail de médiation qui soit visible mais qui soit aussi vivant et on a besoin des sciences humaines et sociales pour cela donc je crois que ce travail de traduction il devrait aussi être facilité par des partenariats avec des institutions des académies ou d'autres vous connaissez mieux le paysage français que moi pour justement arriver à trouver les mots qui permettront de constituer les récits de demain autour de la technologie en société et je crois que là il y a quand même beaucoup de travail à faire pour l'OPEX comme pour tous les autres parce que les récits ne sont pas forcément faciles d'accès il y a encore énormément d'améliorations qui doivent être faites je crois vous voulez dire plutôt anti-technologie alors des croissances au sens de sortir de certaines technologies oui c'est ça c'est à dire que la sémantique reste assez négative autour de la sobriété des croissances qui sont des termes négatifs qui ne donnent peut-être pas d'appétence pour les transitions qui sont à l'oeuvre voilà oui alors c'est une autre question qui ne nous concerne pas directement là je voudrais j'ai écouté Pierre Delven avec vraiment beaucoup d'intérêt parce que c'est un homme de conviction et ses convictions apparaissent je ne les partage pas je ne les partage pas je les respecte et je ne les partage pas et je vais vous dire pourquoi dans mon esprit l'office parlementaire est un outil pour les parlementaires et par les parlementaires mais nous n'avons notre public est un public extrêmement défini ce sont la totalité des députés et la totalité des sénateurs qui lorsqu'ils vont prendre position sur un texte devraient normalement tenir compte de l'état de la science tel qu'on peut dans l'immense majorité des cas et de la probabilité l'accepter comme vrai on sait par exemple qu'un panneau photovoltaïque va produire un mégawatt à l'hectare aujourd'hui et qu'il va produire 1100 heures ou 1200 heures s'il est en Lorraine 2000 heures peut-être en Occitanie et plus encore en Mauritanie et ça c'est vraiment on doit apporter des réponses extrêmement concrètes là je parle technologie surtout à des questions qui sont légitimes et partagées donc nous parlons on ne crée pas un corps de doctrine sur la science parce que chacun a la liberté de tirer les leçons des faits qu'on lui propose qu'on lui présente comme étant incontestable ou avec un degré une probabilité voilà notre adversaire ce sont ces néo-obscurantistes ce ne sont ni les écolos ni les les adeptes d'une croissance effrénée eux ce sont des interlocuteurs on leur dit voilà vous engagez vous engagez dans un conception de la société qui est la vôtre sachez simplement je reviens sur mon exemple que vous aurez tel résultat avec tel moyen bon c'est tout après il y a un problème de cohérence qui appartient à chaque formation politique qui est de mettre en cohérence ses appétits une vieille formule qui consiste à dire mais c'est très simple il faut dépenser plus et demander moins aux contribuables oui c'est simplement très difficile sans doute impossible mais c'est au parti politique d'organiser cela et d'être sexy s'ils veulent l'être ce qui n'est pas certain vous savez il y a des gens qui prônent la souffrance l'austérité il faut que le monde soit punitif pour accéder ensuite un paradis toutes les positions philosophiques existent nous ce qu'on veut simplement c'est qu'on ne se raconte pas d'histoire c'est à dire qu'on ne raconte pas que l'on va pouvoir mettre des chemins de fer ou des tramways partout parce que il y a des technologies qui sont accessibles quand vous avez un certain flux de alors on ouvre très largement pour écouter tous les points de vue c'est pour ça que les auditions sont très techniques mais on sait très bien qu'on ne va pas faire de canaux dans le massif central et on ne va pas investir des sommes qui sont importantes et dont nous n'avons que des ressources limitées dans des équipements d'infrastructures qui ne seraient pas pertinents après on arrive à faire travailler c'est la question que vous posiez on arrive à faire travailler des gens qui ont des conceptions assez différentes en vérité ce n'est pas tout à fait vrai parce que j'ai dit tout à l'heure sur les 36 membres de l'office il y en a une petite moitié qui est présente assez régulièrement et il y a un noyau d'un tiers qui est présent tout le temps ceux qui ont des points de vue très minoritaires par le jeu du mode de scrutin français d'abord ce n'est pas proportionnel le mode de scrutin ce qui est proportionnel c'est la composition de l'office par rapport à la représentation mais la représentation française elle est biaisée par le vote majoritaire et donc elle est ce qu'elle est pas complètement représentative des populations ce que je veux dire c'est que mécaniquement les minorités ne sont pas très actives dans l'office parce qu'elles ne sont pas nombreuses il y a un deux trois membres d'un groupe minoritaire sur lesquels il y aura peut-être un membre assez régulier qui viendra les deux autres ne venant jamais et celui alors je ne dis pas qu'il est prisonnier du syndrome de Stockholm et qui est emprisonnier d'une majorité qui partage une aptitude à discuter ensemble il vient discuter ensemble mais c'est quand même vrai je veux dire par là que vous parliez de l'extrême droite pour nous c'est pas un problème parce que ou ils se taisent ou enfin pour l'instant ou ils se taisent en écoutant poliment ou bien ils sont pris dans une négociation collective ou un point de vue complètement aberrant ne serait rejeté par le groupe on a des points de vue différents Angèle Préville a une sensibilité forte sur les sujets qu'elle a présenté notamment sur la pollution par les microplastiques moi c'est un monde que j'ai découvert mon premier réflexe aurait été de dire bon ils nous en kikin avec ces menaces le monde devient invivable en perspective pourquoi diable faire des enfants si on doit leur laisser cette planète enfin bon et puis après je l'ai écouté alors là vous avez employé un mot qui est très amusant l'un et l'autre les solutionnistes et le mot solutionniste a une petite connotation négative c'est à dire on dit c'est des solutionnistes c'est des hurlus berlus qui croient qu'avec la science on va finir partout régler moi je suis totalement solutionniste c'est à dire je pense qu'on mais qu'il faut d'abord poser les questions et il faut avoir le courage de poser toutes les questions y compris celles qui dérangent qui agacent bon et c'est pour ça que l'office est assez sympathique parce que il y a des gens qui ont des points de vue de vraies inquiétudes et on s'occupe des gens qui ont de vraies inquiétudes mais c'est vrai que le fait de travailler en petit comité de se respecter de s'écouter de se voir très régulièrement toutes les semaines se crée une sorte ça devait être la même chose de ton temps se crée une sorte de communauté de communauté club on n'exclut personne tout le monde est bienvenu mais enfin il y a quand même une communauté des gens qui travaillent et qui s'écoutent et qui prennent le temps d'écouter l'autre ce qui n'est pas si mal que ça et donc bon toi tu as évoqué tu as utilisé la formule conseil scientifique du parlement j'hésiterai parce que pour que l'office marche alors ça Pierre Henriet fera ce qu'il voudra mais pour que l'office marche il faut qu'il soit un peu modeste qu'il ne rivalise pas avec les commissions constitutionnelles qu'ils soient un peu modestes mais qu'ils soient très déterminés c'est à dire qu'ils ne lâchent rien sur le fond parce que elles les commissions commission des affaires économiques commission de ceci ou de cela lâchent sur le fond parce que elles ont à un moment un arbitrage politique avec un vote une majorité une minorité nous nous fonctionnons par consensus sur le long terme le fonctionnement par consensus gagne toujours sur les décisions trop clivées sauf naturellement si on décide de revenir à l'âge de pierre pour les uns ou d'être dans un monde futuriste pour les autres mais si on est autour de ce qui est vraisemblable les solutions par consensus l'emportent sur les solutions clivées voilà et juste puisque tu interpelles je pense que le piège effectivement d'être en compétition avec les commissions c'est d'ailleurs pour ça que la totalité des membres de l'office sont membres d'une commission donc il ne doit pas y avoir de risque et qu'il faut délimiter il ne faut absolument pas que l'office soit mais je crois que ça a été dit dans la partie législative c'est aux commissions à un moment donné de se saisir des textes mais que y compris avant les crises en amont en amont du travail législatif il y a un travail de réflexion sur des sujets que comme tu l'as dit on démêle des sujets et c'est d'ailleurs pas parce qu'on les a démêlés qu'on a résolu le sujet moi je vois les OGM j'ai organisé je te dis la première conférence de citoyens en 1998 les citoyens pensaient qu'à certaines conditions on pouvait utiliser les OGM parce que parce que déjà c'est ce que je pense personnellement comment ? oui oui mais parce que déjà il y avait un certain nombre de personnes qui disaient c'est plutôt mieux d'avoir une plante résistante plutôt que d'utiliser des intrants extérieurs donc c'était aujourd'hui alors c'est le Parlement européen prend sa décision aujourd'hui sur le sujet non pas des OGM mais des NBT donc c'est je crois aujourd'hui et donc quand on regarde ce sujet on s'aperçoit que le débat était plutôt bien organisé on est arrivé à des conclusions y compris qui étaient en accord avec en tout cas la conférence citoyenne la première en France réunie là-dessus et ça n'a pas été ce que le pouvoir politique a fait par la suite parce qu'il y avait des risques politiques et qu'il y avait un certain nombre de gens qui se sont mobilisés là-dessus il y a des sujets sur lesquels on retrouve globalement le consensus sur le réchauffement climatique il y a quelques climato-sceptiques mais globalement ou sur la santé on parlait tout à l'heure du Covid et il y a des sujets sur lesquels il y a des divergences fortes et des controverses c'est en ce sens que je dis que sans vouloir sans vouloir empiéter sur le rôle des commissions d'avoir une définition d'un organisme quand même plus fort et qui a l'avantage d'être Sénat assemblé donc il n'est pas il n'est pas en compétition avec chacune des chambres d'avoir un statut un tout petit peu différent de celui d'une délégation qui par exemple au Sénat est mélangé avec plein d'autres délégations ce n'est pas forcément le mieux donc c'est en ce sens que je fais cette proposition et c'est une réflexion moi je ne suis maintenant qu'un peut-être je ne sais pas si je suis un sage mais j'essaye j'essaye en tout cas de l'être voilà peut-être pour compléter effectivement le propos sur le fait qu'effectivement l'Office n'est absolument pas en concurrence avec aucune commission ni du Sénat ni de l'Assemblée nationale je crois au contraire qu'un des objectifs qu'on s'est donné et cela depuis je pense au moins une dizaine d'années c'est de renforcer aussi les liens et le travail en commun justement avec ces commissions notamment on l'a vu statistiquement le nombre de saisines que nous avons eu et peut-être encore plus sur ces derniers temps est assez intéressant pour voir que finalement aujourd'hui ce sont les commissions elles-mêmes qui s'appuient sur l'expertise de l'OPEX ce qui montre aussi qu'au sein du Parlement non seulement nos preuves ne sont plus à faire mais au contraire dès qu'un sujet technique et scientifique voit le jour et bien le réflexe c'est l'OPEX donc l'objectif ce n'est pas une obligation mais effectivement ils le font et donc je pense que l'objectif évidemment c'est d'abord de continuer à renforcer nos liens avec nos commissions permanentes parce que c'est là effectivement où on est le plus efficace et où on gardera tous les avantages que l'on a et que l'on a cités et en particulier du bicamérisme de ce consensus politique et aussi de cette hauteur de vue que nous pouvons avoir dans le cadre de la réalisation de nos travaux là où effectivement un modèle beaucoup plus basé sur des commissions nous obligerait à beaucoup plus de politiques politiciennes si je puis dire mais en tout cas ne servirait pas forcément la clarté de la complexité de la science et des technologies donc je pense que ce modèle complémentaire doit aussi continuer à prévaloir et en tout cas c'est l'objectif qu'on se donne au sein de l'Office depuis toujours bien évidemment mais je pense encore plus depuis ces derniers temps avec cette mobilisation de nos commissions à nos côtés véritablement Je reviens sur l'intervention de monsieur Delven je crois que moi je suis très parlementariste et les français pas assez et le succès enfin le travail de l'Office parlementaire est un travail qui valorise l'utilité du parlement ça c'est bon la Belgique et la Wallonie sont des pays très parlementaires il n'y a pas d'autre en fait pour être vraiment parlementaire il faut un roi comme ça on est tranquille parce que on n'élit personne tous les 5 ans ou tous les 10 ans on a un roi qui nous évite l'élection de la présidente de la république et qui nous évite d'avoir quelqu'un qui se prétend chef on a un premier ministre ou plusieurs d'ailleurs dans le je ne sais pas quels sont les noms mais enfin bon la proportionnelle a en France la réputation à tort ou à raison d'éloigner l'élu de l'électeur et de rapprocher le candidat de l'appareil puisque c'est l'appareil qui fixe les investitures et donc nous nous avons la naïveté de penser ou l'impudeur de penser que notre système électoral je parle des députés qui est un système extrêmement exigeant parce qu'il faut gérer sa circonscription voir des tas de gens assure une proximité qui permet d'avoir peut-être moins besoin de systèmes comme ceux que vous évoquiez qui sont sympathiques auxquels nous participons d'ailleurs en fait parce que on est tout le temps enfin je parle de mes souvenirs de députés tout le temps sur le terrain dans des assemblées générales dans des associations dans des conseils municipaux bon on n'a pas besoin de Paris finalement ne sont vraiment à Paris que ceux qui préparent une carrière ministérielle et qui essayent de la construire par un jeu de relation les autres ils pensent à leur circonscription et à si possible être réélus ce qui est très légitime et donc travaillent les électeurs d'abord et ça c'est peut-être une petite différence en tous les cas moi je l'observe c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles il n'y a qu'un tiers des députés et des sénateurs qui sont présents c'est pas parce qu'ils sont flemmards c'est parce qu'ils viennent quand le sujet les intéresse c'est aussi parce que en France la pression du terrain sur le parlementaire est très forte ce qui est d'ailleurs très injuste parce qu'il y a une pression du terrain très forte sur le parlementaire alors que le pouvoir ne lui appartient pas mais il a le droit de se faire engueuler pour toutes les décisions qu'il n'a pas soutenues c'est-à-dire les décisions prises par le gouvernement qu'il n'a pas soutenues mais il se fait quand même engueuler comme s'il les avait prises ça sent le vécu et puis à cette heure-là on peut se libérer oui alors l'heure est un peu tardive donc je vais poser une question rapide je voudrais revenir et réinterroger un peu les implicites sociologiques en filigrane de vos interventions et notamment le lien que vous établissez entre la participation et l'idée de confiance sociale nous sommes en crise de la représentation politique est-ce que le fait d'accroître aujourd'hui la participation auprès de publics différents ou d'accroître ces formes de médiation entraînerait plus de confiance sociale vis-à-vis des institutions et une meilleure compréhension de la fonction sociale de l'OPEST je suis un peu partagée parce que mon sentiment c'est que pour justement répondre à la crise de représentation il faut plutôt augmenter je dirais la lisibilité de l'OPEST par les citoyens c'est-à-dire augmenter leur confiance dans la compétence de ceux qui font les rapports qu'ils aient ce sentiment parce qu'aujourd'hui il y a une constellation d'agents d'évaluation de comités on ne s'y retrouve pas donc est-ce que la solution ça ne serait pas plutôt et moi c'est pour ça que je suis vraiment très heureuse qu'il y ait plus de partenariats et un renforcement des collaborations entre OPEST Académie Savante peut-être CCSTI qu'il y ait en fait une façon de faire pour que le citoyen ait une perception beaucoup plus claire de qui fait quoi et mon sentiment c'est qu'il faut plutôt agir sur la lisibilité des institutions en faisant ressortir les compétences internes qu'aller chercher des publics alors qu'en réalité la participation ça répond avant tout d'une offre politique avant d'être un besoin social dans certains cas et par exemple sur un tas de sujets très techniques est-ce que le désir du citoyen c'est d'en débattre ou est-ce que c'est plutôt d'avoir la confiance au sens anglo-saxon du trust et de la confidence c'est-à-dire que nos institutions finalement d'évaluation de production des savoirs d'innovation sont fiables donc voilà est-ce qu'on cherche réellement le citoyen cherche réellement à débattre ou est-ce qu'il cherche de l'accountability et c'est et c'est pas la même chose et compte tenu du fait que nous sommes dans un moment de crise de la représentation politique est-ce qu'il faudrait pas plutôt agir sur la représentation et la consolider plutôt que sur la participation juste dans la question posée je vais prendre un exemple après qui n'est pas un exemple de l'office mais qui est un exemple d'actualité en France actuellement moi je pense qu'il faut faire les deux parce que qu'est-ce qu'on voit quand on informe en lien le plus étroit possible avec la communauté scientifique qu'on organise des débats qui sont des débats contradictoires et qu'on arrive à se dire que globalement on peut s'engager dans tel type de technologie et que c'est plutôt profitable pour un pays et pour une nation donc c'était la première chose on devrait accroître la crédibilité mais comme sur un certain nombre de sujets il y a obligatoirement des controverses on les voit à chaque fois si jamais celui qui est en charge de l'évaluation en même temps il n'essaye pas de le populariser et on a les moyens de le populariser ce que je disais par des auditions publiques d'actualité mensuelles par exemple qui seraient très demandées et très suivies si on ne le fait pas on a obligatoirement un certain nombre d'opposants qui s'organisent et qui eux gagnent tout le temps alors je vais prendre mon exemple je l'ai vu sur les OGM je l'ai vu sur les NBT j'ai vu le passage des NBT où on avait des technologies plus sûres où José Bové a dit OGM caché et donc on voit ces évolutions et si donc à un moment donné on n'est pas en interaction avec le public à mon avis on perd tout le temps alors l'exemple que je veux donner c'est celui des bassins de rétention d'eau dans ta région Sainte-Soline il se trouve que comme j'ai été parlementaire et que je suis maintenant à l'académie d'agriculture on me demande d'animer j'ai toujours été un vieux paysan oui j'ai toujours j'étais fils de paysan j'étais un vieux paysan et donc on me demande d'animer le débat donc j'ai on a animé avec Jacques Brulet l'ancien président de l'académie d'agriculture on anime ce débat on réunit tous les scientifiques tous les scientifiques et y compris des gens qui sont très très qui regardent beaucoup cette question de l'eau dans notre pays et qu'est-ce qu'ils nous disent alors je résume globalement donc il n'y a pas il n'y a pas d'opposition globale chez les scientifiques ils nous disent un on est sur des zones où il n'y a pas de nappes phréatiques donc comme ou des nappes phréatiques très faibles ce qui veut donc dire que quand il pleut beaucoup pendant les périodes d'hiver l'eau s'en va dans le Mignon dans la rivière et c'est donc de l'eau de débordement on capte cette eau au moment où elle déborde dans tous les cas elle partirait dans la rivière deuxièmement ça servait surtout à faire du tournesol dans cette région et ça c'est pas bien il y a eu un contrat qui a été fait à partir du moment où il y a accès à l'eau il y a modification des cultures et y compris pour les agriculteurs bio et donc on a aujourd'hui une évolution fantastique des cultures dans cette région qui sont faites on a troisième sujet l'évaporation on demande est-ce que ça s'évapore et ils nous répondent tous pratiquement d'accord avec trois modèles le maximum des modèles c'est 10% d'évaporation c'est-à-dire il n'y a pas globalement d'évaporation quand on la capte il y a une question où ils répondent mal c'est l'argent public par rapport effectivement le coût que ça va donner il faut répondre à cette question donc on pose la totalité des questions et au bout du compte qu'est-ce qu'on voit on voit que scientifiquement il y a un avis qui n'est pas défavorable sur cette région de manière spécifique ça ne signifie pas qu'il fallait faire des bassines dans toutes les régions françaises mais sur cette région il y a sans doute une demande mais on voit une opposition qui est une opposition très forte qu'on a vu là au mois de mars on avait commencé les travaux avant cette partie opposition donc si jamais tu te contentes de donner ton avis non seulement tu ne vas pas revaloriser le rôle du parlementaire mais en plus tu vas perdre les batailles que tu vas donner il faut s'engager pour défendre ses conclusions je ne sais pas moi j'ai écouté beaucoup je ne suis qu'animateur mais il y a un rapport on a fait une réunion de l'académie le 21 juin il y aura un rapport et ce rapport on le passera et le fils pourra peut-être s'en saisir avec un débat d'actualité et d'ailleurs sur ce sujet on a eu l'occasion également d'émettre un certain nombre de recommandations sur le stockage de l'eau ça fait l'objet d'ailleurs d'un rapport et d'une autre scientifique si je peux répondre aussi par rapport à cette question de participation et de confiance sociale bon effectivement en théorie je crois qu'il faut sans doute faire un peu des deux en pratique c'est toujours plus compliqué en pratique qu'en théorie il y a plusieurs aspects d'une part les technologies assessment ont souvent été pionniers en matière de méthodes participatives et d'inclusion de différents publics à l'intérieur des parlements et du soutien à la prise de décision dans des matières technologiques on a l'exemple du Danemark en tête bien sûr mais il n'y a pas que il y a les Suisses il y a les Hollandais il y a les Autrichiens en une certaine mesure bref il y a toute une série d'offices qui pratiquent ou qui ont pratiqué des méthodes participatives avec énormément de résultats en France ça n'a pas forcément été un succès en tout cas pas avec les mêmes méthodes la conférence de consensus a été un exemple effectivement elle a été organisée au tournant juste avant le tournant du siècle c'était en 1998 effectivement en 1998 qu'elle a été organisée c'était effectivement l'OPEX était pionniste ça n'a pas forcément eu les résultats escomptés mais peut-être parce que le modèle de l'OPEX c'est un modèle trop parlementaire pour que la participation publique à la danoise pour simplifier j'implifie quand je dis trop parlementaire et à la danoise fonctionne aussi peut-être parce que dans le paysage de la participation organisée en France il y a d'autres instances la commission nationale de débat public il y a d'autres instances qui sont en charge de mettre en oeuvre la participation il s'agit peut-être d'une question de division du travail ici malgré tout la participation elle est un ressort important pour en tout cas dans le discours pour reconstruire la confiance pourquoi est-ce que j'ajoute dans le discours parce qu'on commence à avoir pas mal de recul maintenant au niveau de la participation il y a deux écueils assez importants le premier c'est que finalement c'est très compliqué de recruter des citoyens pour des tas de raisons soit ils n'ont pas envie de venir soit ils considèrent que ce qu'ils ont à dire n'est pas intéressant n'est pas suffisamment important qu'ils ne sont pas assez informés soit ils ont des contraintes professionnelles familiales qui les empêchent de passer un samedi ou de prendre congé pour venir participer donc c'est très difficile d'avoir des citoyens qui viennent participer à l'inverse c'est très difficile aussi d'avoir des élus qui acceptent de donner un véritable pouvoir à la participation et donc qui acceptent de prendre au sérieux la participation et les conclusions quand elles ne sont pas quand elles sont quand elles sont oui voilà quand elles ne sont pas les leurs merci et donc ça aussi c'est un autre problème quand on a envie de reconstruire de la confiance sociale par la participation mais que les citoyens impliqués et les autres qui regardent attendent le moment où on va peut-être prendre au sérieux les conclusions des citoyens et qu'on ne le fait pas c'est encore la liberté des élus politiques c'est pour ça que ce sont des élus ils sont représentatifs et ils peuvent très bien ne pas suivre c'est la beauté du politique aussi ne pas suivre des recommandations de citoyens mais alors il faut s'en justifier pas s'en justifier parce qu'il faut être accountable il faut expliquer pourquoi et souvent ce beau moment politique n'arrive pas et donc il y a des moments participatifs qui se succèdent et puis des décisions souvent en décalage pour de bonnes ou de mauvaises raisons d'ailleurs mais on n'explique pas suffisamment pourquoi on n'a pas suivi la participation ça c'est un premier élément l'autre chose l'autre faire ressortir les compétences internes de l'OPEX je crois que c'est effectivement un ressort qu'il faut travailler et dans ma recommandation numéro 2 je parlais de faire ressortir au sens propre comme au sens figuré faire ressortir aller à l'extérieur pas forcément dans sa circonscription pas forcément mais aller sortir l'OPEX à l'extérieur aller montrer le travail de l'OPEX à l'extérieur aller retisser du lien on ne va pas passer son temps juste à l'extérieur mais malgré tout je crois que c'est extrêmement important parce qu'on incarne une institution une institution qui est crédible qui a une autorité institutionnelle mais qui représente aussi toute une série de choses qui peuvent ne pas faire l'unanimité un dernier point sur la participation il faut aussi être attentif à ce qu'elle devient et ce que la participation devient beaucoup d'offices de technology assessment n'en font plus ou en font moins pourquoi ? parce que ça coûte cher aussi et que c'est difficile d'avoir des moyens maintenant c'est devenu très mainstream de parler de participation mais paradoxalement il y a moins de moyens en recherche ou même en... il y a moins de moyens pour la réaliser et donc quand on regarde de l'intérieur des exercices participatifs il y a aussi une accélération du temps les conférences de consensus en 98 on pouvait les organiser sur un week-end sur deux week-ends on avait vraiment le temps de la réflexion et du débat maintenant comme ça coûte cher et comme j'imagine c'est un signe de l'époque il y a une accélération qui fait en sorte que l'intérieur ou la manière dont on fait participer les gens a évolué il y a une intensification aussi très forte on veut extraire très vite des préférences citoyennes on est moins dans la nuance et donc il y a ces aspects-là aussi qu'il faut observer quand on voit ce qu'est devenu la démocratie participative en matière de technology assessment mais probablement en général aussi bien écouté sur ces paroles nous allons à nouveau remercier nos quatre intervenants pour cette seconde table ronde voilà et donc pour moi l'occasion de très rapidement conclure en vous disant simplement que nous avons été très heureux de vous recevoir cet après-midi merci à vous pour votre présence et pour votre participation nous avons vu la grande diversité des organisations politiques et des façons de mettre en oeuvre l'évaluation scientifique et technologique et cela avec un regard aussi au-delà de nos frontières nationales et c'est toujours intéressant de les avoir vraiment un grand merci à vous pour la confrontation de ces points de vue qui aura je crois permis non seulement de revenir à quelques fondamentaux de l'évaluation mais aussi d'envisager sous un jour nouveau certaines des questions qui travaillent l'Office depuis sa création et notamment dans la perspective des recommandations que vous avez pu nous faire cet après-midi et qui évidemment ne tombent pas dans l'oreille d'un sourd et on aura l'occasion justement au cours des prochaines semaines des prochains mois au sein de l'Office de travailler aussi sur à la fois l'organisation de l'Office pas simplement sur nos séquences hebdomadaires sur la réalisation de notre mission première au sein du Parlement mais aussi sur le regard plus général que nous avons aussi envers l'ensemble de nos institutions et organismes scientifiques et donc je remercie encore une fois l'ensemble des grands témoins l'ensemble des intervenants qui nous ont nourri de ces discussions profondes et il nous appartient de continuer à avoir cette réflexivité pour éclairer au mieux le Parlement et répondre à notre mission et donc encore une fois un grand merci à vous parce que sans votre soutien permanent sans votre complémentarité votre collaboration avec l'ensemble des membres de l'Office nous ne pourrions y arriver seuls merci à vous et encore bel anniversaire à l'OPEXT de l'OPEX